Bonjour à tous et bienvenue au 58e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Je suis présentement avec Nicolas Arten et Mélissa Lapierre, avec qui on va discuter de comment ne pas avoir l'air d'une toast brûlée devant son iPhone quand tu fais des stories, quand tu essaies de vendre ton produit, de ne pas avoir l'air d'une espèce de pygmée complètement perdue à Times Square qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Qu'est-ce qui est où? Pourquoi qui existe? Mais avant de sauter dans le tas, on a aussi une annonce à faire. Ben oui. Non seulement vous avez été un des podcasts les plus appréciés de tous les podcasts qu'on a faits. C'est quand même trois heures et demie de contenu pour ne pas le tanner à la fin et en redemander d'autres. C'était quelque chose quand même. Je ne sais pas ce que ça indique sur les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, je suis taquine. Mais avant, c'est ça. Fait que là, on a plusieurs annonces à faire. Premièrement, il faut que j'annonce le gagnant du concours qu'on a fait la semaine passée où j'ai fait tirer un road podcaster. Je vais vous montrer le fameux micro. Je l'ai encore ici. C'est hot. Moi, je suis jalouse, là, sérieusement. C'est une croix pour donner la voix de Morgan Freeman. Exactement. La voix de Morgan Freeman. Est-ce que vous avez été voir sur… Oui, je suis allé voir. Il y a plein de pubs. Je vous fais la voix de Morgan Freeman. Je vous enregistre ça à la voix de Morgan Freeman. C'est vraiment… J'étais surpris. C'est très drôle parce que là, je vais révéler quelque chose. Mais Nicolas a déjà rencontré Morgan Freeman. C'était vraiment par hasard. Tu sais, comme dans les films, là. Tu sais, des films, là, t'as comme le vieux sage qui arrive puis qui donne un conseil à un jeune nobody. C'est quoi, j'étais là? Il se rappelle plus du conseil. Je me souviens plus. J'étais trop un peu ébahi par le fait que c'était Morgan Freeman. J'étais à Québec. J'étais à Québec sur le chemin Sainte-Foy. Je venais de jouer au ballon avec un de mes amis. On se lancait, on se pitchait un ballon de football. Puis là, en partant, on se laisse. Il s'en va chez eux, je m'envoie chez nous. Je traverse la rue. Il me lance le ballon de l'autre bord de la rue. Je l'échappe. Il tombe à terre. Puis devine qui le ramasse puis qu'il me le donne. Morgan Freeman. Il me donne le ballon puis il me donne un conseil. Tu sais, comme dans les films. Sérieusement, j'étais comme… Quoi? Puis là, je repars chez moi. Tu sais, je suis vraiment resté… Here you go, little boy. Mais tu sais, en français cassé. Tu sais, en genre de français cassé, tu sais qu'il parle quelques mots français, mais il l'a cassé parce qu'il… En tout cas, ça doit être quand même cool du Morgan Freeman cassé français. Oui. La voix est encore plus suave. Ça fait longtemps. Ben oui, là, t'étais tout jeune. T'es le mauvais temps. OK. Fait que là, il y a des gens qui ont hâte de savoir c'est qui qui a gagné le fameux micro. Oui. Et puis, dites-nous salut dans les commentaires. On veut savoir qui qui est là, qui qui nous écoute. Je regarde tout le temps les commentaires après le fait. On ne répond pas en direct parce que je suis un homme. Je suis juste capable de faire une chose à la fois. Il faut composer avec cette réalité dure de la vie, mais on a nos limites. Et puis, c'est ça. Fait que là, on a notre merveilleux micro qui est un road progaster. Quand j'ai été regarder sur Amazon, il est backorder, il ne se vend plus, il n'y a pas beaucoup de stock disponible. Ceux qui se vendent sont rendus à 500 piastres. Oh my God! Tout un cadeau. Ça, c'était le tien? Ça, c'était le tien? Ça, c'est le mien. Fait que c'est cool. C'est celui qui gagne. J'ai le micro qui appartenait à Olivier Lambert. Exact, c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire la narration de « Double ta valeur ». Pour vrai? J'espère qu'il ait signé ton micro. Oui, bien, tu devrais. Je pense que ça pourrait être cool. Je voudrais signer mon micro avec un Sharpie. C'est une bonne idée. Oui, moi, je trouve que ça augmente sa valeur. Ça double sa valeur. Non, mais pour vrai, non, mais pour vrai. Je veux dire, quelqu'un qui te suit, qui t'apprécie, je veux dire, je veux dire, Manu, on ne se rend pas compte, mais pour lui, c'est comme « Hein, cru, j'ai le micro de Bill en bas. » C'est une bonne idée de faire ça. Ben oui. Écoute, puis on va lire quelques reviews parce que j'ai demandé aux gens de me dire que j'étais bon. Je me sentais down un peu la semaine passée. Je me suis dit, bon, que je pourrais faire? Moi de novembre, c'est déprimant. J'ai besoin d'un hype. Je vais donner un micro. Comme ça, le monde va me suivre. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont répondu parce que la question, c'était laissez un review. Puis dans un review, dites-nous qui a été vos invités préférés. Et on a beaucoup de gens, comme Gabrielle Lafontaine, qui a dit, « Je viens juste de commencer à écouter des podcasts dans ma vie. Mais à date, je dirais que mon préféré est celui avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. » Merci d'avance pour les autres épisodes. Vraiment hâte. C'est cool. Merci, Gabrielle. C'est bien cool. Merci, Gabrielle. Ce n'est pas le seul. Il y a également Mme López qui disait, « Mon émission préférée, celui avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. » Hillary Clinton. Hillary Clinton avec une faute. C'est à se demander si tu es vraiment un entrepreneur en 2020, si tu n'as jamais entendu parler d'Olivier Lambert. Mon épisode préféré est celui avec Joannie Therrien. Oui, récent. C'est un épisode récent avec Joannie. Pour avoir personnellement vu évoluer cette très bonne artiste. C'est quand même cool de voir justement que le podcast permet autant de faire découvrir des gens qui… Si tu n'es pas en photo, tu ne vas pas entendre parler de Joannie, mais tu aurais quand même tout intérêt à entendre parler d'elle. Mais… Je trouve ça vraiment cool. Et le gagnant du podcast, Samuel Collard, qui me suit depuis excessivement longtemps, depuis ma première conférence que j'ai faite au Saguenay en genre 2014. Donc, son témoignage, excellent partner de vaisselle. Oh! Je savais pas que je teste son partner de vaisselle. Tu le motives à avoir la vaisselle. Il écoute quelque chose d'intéressant pendant qu'il fait sa vaisselle. C'est vraiment le fun d'avoir plein d'invités qui pourraient être mes collègues. Étant travailleur autonome, même si c'est la plupart du temps, c'est un one way d'écouter des podcasts. J'ai l'impression d'avoir une discussion de bord de bureau et c'est vraiment le fun. Mes épisodes préférés sont ceux avec Philippe. Philippe, quel y a beaucoup de Philippe que j'ai pensé en entrevue. On ne sait pas lequel, mais big shout out à tous les Philippes qui sont venus sur le podcast. Donc, cheers et merci pour le contenu. Samuel, tu as mon adresse courriel. Bravo, Samuel. Tu auras juste à m'envoyer un DM sur Instagram, sur Facebook ou encore par courriel avec des informations de shipping. Je vais t'envoyer ça. Je vais te l'autographier. Ça va être malade. Je ne sais pas si tu vas te faire un podcast avec ça. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Peut-être que tu vas le mettre sur ton bureau, mais tout le mieux sur ton bureau que sur le mien. Il ne fait rien. Ça fait que, why not? C'est cool. Bravo, Samuel. C'est vraiment cool. Super beau témoignage en plus. Ensuite, je te dis, j'ai un cadeau pour vous. Voyons, toi qui es cadeau. Oui. Les gens qui ont écouté le dernier podcast savent c'est quoi, bien sûr. Je n'ai pas écouté le dernier podcast. C'est celui avec Mélanie? Non, je l'ai vu, celui-là. Oh, yes! C'est bon et cool. Oh, my God. Nos plans de domination mondiale, mon amour. On va mettre ça là-dedans. On met tes cœurs. Je l'avais vu en visuel. Je veux dire, je suis allée voir sur le site et tout ça, mais de le voir en vrai, malade. Si je veux le voir. Oui, tu as entendu toucher toi aussi. Moi, je suis faible kinesthésique. J'ai comme besoin de toucher les choses et le monde. En temps de COVID, je vous a bien recherché. Oui. Merci. C'est vraiment fin. C'est vraiment fin. Ça fait plaisir. C'est le résultat de travail d'un mois et Mélodie. C'est un certain temps qu'on travaille sur ce projet-là. Ça a pris un an de trouver les fournisseurs à faire le design, à recevoir notre batch. On est quand même très contents dans ce que ça donne. Pour tous ceux qui aimeraient avoir leur propre carnet de domination mondiale, vous pouvez vous rendre simplement au Amazon, sur le site web d'Amazon ou encore sur le site de La Tranchée. On a un petit pop-up en ce moment qui roule où on propose aux gens d'aller l'acheter sur Amazon. Il est magnifique, sérieusement. Il est vraiment. Fasse un zoom. OK, je vais le faire demain. À la bonne place. C'est assez important. C'est parce que c'est ça. La lumière. Yeah, there you go. There you go. Vous trouvez la bonne caméra. Il est écoeur. Il est écoeur, en sérieux. Pour les kinesthésiques, effectivement, comme il s'est. Oui, oui. Il va rentrer dans ma grosse sacoche. C'est parfait. Merci, sérieux. C'est vraiment fin. J'apprécie vraiment. Ça fait plaisir. Et puis là, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, j'ai fait le mois Sober October. Oh, vous t'avez fait sur toi. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas pris d'alcool depuis. J'ai pris une bière samedi. Je n'ai pas repris de scotch depuis à peu près un mois et demi. Oh my. Aujourd'hui, on va prendre mon premier scotch. OK, puis vas-y, mollo. Ça fait que premier scotch depuis un mois. Un mois et demi. Et plus, même. Oui, et puis, j'ai pris qu'est-ce qu'on avait ici au bureau. J'ai passé tout droit à la SACU tantôt. Ça fait qu'il nous reste un Iris Whisky. Je n'allais jamais goûter celui-là. Il a 10 ans d'âge. Écoute, elle ne sait pas. Je ne sais pas. De toute façon, nous autres, on n'est pas des frères connaisseurs. Ça fait qu'on risque d'apprécier anyway. Je pense qu'il est bon. Ben oui. Je trouvais que la bouteille était belle. Ben, c'est ça. Si la bouteille est belle, je n'en ai jamais entendu parler. Ben, je prends du-là. Ben, tu sais, à un moment donné, quand tu prends tellement de whisky que, tu sais, quand tu dis, ah, puis ça, là, ah non, c'est pas un macalane. On dirait que c'est trop mainstream. J'en ai trop pris du macalane. Tu sais, puis tu dis ça, puis moi, j'ai aucune idée de c'est quoi. Je suis comme, ah. Fais-tu me prendre ça? Puis là, tu sais, c'est difficile de, tu sais, c'est faux. Parce qu'avec la SAQ, on a une sélection qui est assez mainstream. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de scotch, de découverte qu'on a au Québec. Ah. Fait que j'ai comme la voix qui commence déjà à faire des drôles de bruits. Qui a hâte d'avoir, j'ai mué. Qui a hâte d'avoir, c'est ça. C'est comme, hey, mais tu as fait un mot sans alcool. Hey, bravo, sérieux. J'étais sur, c'est pour ça qu'on a pris dans le fond d'en est, on a pris de la Anakin sans alcool qui est chez en arrière. Si jamais vous voulez prendre un Anakin sans alcool. Oh my God, je viens d'ouvrir ça. Puis les odeurs qui me viennent au nez, je suis comme, oh, on va avoir du plaisir ce soir, les amis. Non, mais c'est le moment parfait. C'est un 5 à 7. C'est ça que je partais pour dire, c'est ça. C'est un 5 à 7. C'est un 5 à 7. C'est parfait. C'est vrai. Embarquez que nous autres, prenez-en chez vous aussi. La gang. Donnez-vous un petit quelque chose, un petit vino, une petite bière. Vous aimez un petit gin. Je vous en ai mis pas mal. Merci. Je vais y aller doucement. Juste ceux qui sont en voiture et qui nous écoutent présentement, ne prenez pas de l'alcool, s'il vous plaît. Attendez. Garez-vous peut-être dans un stationnement. On ne vous dit pas de boire au volant. Ce n'est pas ce qu'on dit. Non. Oh my God. Bon, mais j'ai peur de goûter à ça. Merci. On va se faire un petit gin. Je veux juste le sentir. Ah, ça sent bon. Cheers, guys. Hey, cheers. Merci de l'invitation. Cheers. Santé. Tu m'oublies tout le temps. Ah oui. Ah, ça fait longtemps. Hum. That's it. Bon, on est prêts. Délicieux. On est prêts à commencer. Certainement. Toutes les choses, je pense, qu'on avait à dire ont été dites en amont. Il y en a peut-être d'autres. Parce que ça a duré trois heures et demie la dernière fois. Il y en a peut-être d'autres. Je veux dire, écoute, il y a tellement de choses qui se passent présentement aujourd'hui. Je pense que, tu sais, ça serait bizarre de ne pas commencer le podcast en ne faisant pas un genre de mention quelconque qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis présentement. J'avoue que c'est dur de faire abstraction d'eau. On est venu aujourd'hui le 5 novembre. Donc, le lendemain. On est-tu lendemain ou surlendemain? Le surlendemain déjà même. Le 4 novembre. Parce qu'ils n'auront pas les résultats avant une couple de jours encore. Donc, dans ma tête, on dirait que ça fait, je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps que ça fait. C'est le jour de la marmotte. Exact. C'est comme à chaque jour, c'est le jour des élections. Parce qu'on n'a jamais de résultats mais on l'attend tout le temps. C'est fou. C'est fou, sérieux. Ah, c'est spécial. C'est très spécial à 3 heures du matin. Il a été devant la conférence de presse. Il était manifestement très fatigué en tabarnak à cause que ce qui s'est passé, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ils ont quelques États qui sont responsables de qui va gagner les élections. Carrément. Parce qu'ils n'ont pas le même type de système que nous. Là-bas, ils ont un collège électoral où tu vas aller nommer des super délégués qui vont aller entre eux voter pour qui va devenir le président des États-Unis. Et ça prend 270 super délégués pour être capables de gagner la présidence. Et puis là, sur Twitter, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait peut-être un chemin pour que ce soit 269 à 269. Parce que là, c'est genre 500… Le total? Le total, c'est genre 538. J'imagine que c'est quelque chose qui se plait. Ah, c'est ça. Ah, deux. Oh my God. Oh my God, ça prend bien 2020 pour que ça arrive. C'est ça, 2020. Je ne pense pas que ça arrive. Mais présentement, qu'est-ce qui se passe en Pellet-Sylvanie et en… Tu as quoi? Tu as le… l'Arkansas et la Pennsylvanie qui sont… Caroline Dunard aussi, je pense, qui est encore en débat. Ça, je pense qu'il va aller à Trump. Moi, je ne pense pas que Trump va gagner les élections. J'espère que non. Oh, je l'ai dit. Ben, écoute. Oui, c'est quand même spécial parce que je n'ai jamais été un pro, je n'ai jamais été super républicain dans la vie. Quand Trump, il est rentré au pouvoir, je pense que vous aviez vu mon super card de Donald Trump que j'ai chez moi. Oui. C'est un card super ironique. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que je l'ai pris… Tu sais, quand il faisait des jokes où il voulait devenir président, je me suis comme « Ah, c'est donc bien drôle ça, je vais le prendre » puis je trouvais ça drôle comme un gag. Puis là, il a été aux primaires républicaines puis là, il a gagné sa primaire républicaine puis là, je trouvais ça encore plus drôle. Puis là, il a gagné les actions puis là, je trouvais ça encore plus drôle. Là, moi, je trouvais ça plus drôle. Je trouvais ça moins drôle. Mais c'est parce que souvent en politique, c'est beaucoup de blabla puis il faut que tu regardes plus les actions qu'une personne fait que qu'est-ce qu'il dit. Puis moi, je trouve que le spectacle de Donald Trump a été un bon spectacle. Je pense que ça a été drôle du début jusqu'à la fin de mon siège de Canadien. En espérant qu'il y a eu une fin aussi. Ça ne veut pas être plus qu'à huit ans. C'est juste pour ça. On va se demander est-ce qu'on va avoir une ou deux saisons. C'est ça la grande question. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, quand il est, avec la Corée du Nord, quand il l'appelait Rocketman puis qu'il disait « We're gonna nuke you » like « You're gonna go out in a fire » à une espèce d'affaire où il disait que le gars allait brûler en enfer. Des gros talks hyperaboliques à la Donald Trump. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça drôle. Tu as sans doute la bonne attitude. Peut-être qu'il faudrait que je trouve ça drôle moi aussi. Moi, ça me choque puis ça me dépasse. Je suis comme « Mais comment c'est possible? » J'ai-tu le droit de dire ça? On est sur Facebook. J'ai le droit de dire ça? Il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, je ne peux pas croire qu'un gars comme ça qui dit des absurdités comme ça soit président d'une des plus grandes forces internationales. Je veux dire, la plus grande force internationale. En tout cas, ça risque de changer, peut-être, je ne sais pas, mais on ne le sait pas. Le Canada s'en vient. On est dans la course. Non, mais moi, c'est ça, c'est que ça me dépasse. Peut-être que je prends ça trop sérieux. Peut-être que j'aime ton attitude de « Bon, ça me fait rire. » Peut-être qu'il faudrait mieux le voir comme ça. mais si j'y porte trop attention, moi, ça m'exaspère. Je suis comme, aïe, je ne peux pas croire qu'on vit ça. Je ne peux pas croire que ça se passe. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Donald Trump, c'est que justement, les gens sont mis à dire « Je ne peux pas croire que Donald Trump existe. » Oui, mais pas qu'il existe, mais qu'il… Non, mais que la situation de lui qui est président des États-Unis existe. Et qu'il dise autant de comme ça. Comment est-ce que c'est possible? Oui, oui. Puis, ce que j'ai réalisé à travers sa présidence, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens aussi aux États-Unis, c'est une des raisons pourquoi il y a une personne sur deux là-bas qui vote pour lui. Ce n'est pas pour aucune raison. Il y a une raison pourquoi les gens votent pour Donald Trump. Ce n'est pas pour se dire que les Américains sont fous, ils sont stupides. Il y a vraiment une raison. C'est sûr. Et puis, ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est qu'il a un peu brisé les médias. Puis, la raison pourquoi je dis ça, c'est que bien, c'est jamais arrivé que les médias soient aussi partisans dans n'importe quel type d'élection, de cycle électoral ou n'importe quel type d'enjeu. Maintenant, les médias sont excessivement de gauche en grande majorité aux États-Unis. Et puis, ils sont un petit peu plus, un peu plus flexibles avec la vérité ou avec l'interprétation des mots qu'ils ont été par le passé. Puis moi, au début, Donald Trump, je le regardais parce que je trouvais ça drôle. Et puis, il y a certaines choses qui sont arrivées, comme quand ils ont parlé de Charleston Rally où il s'est fait dire qu'il était raciste. Tu regardes le speech, il disait « I denounce everyone from the KKK, the white supremacists, blah, blah, blah. » Mais il y avait des gens qui étaient là pour manifester contre les statuts, contre d'enlever les statuts. Puis, il y a des bonnes personnes des deux côtés. Ça, c'est sûr. Quand il a dit ça, il s'est fait traiter de raciste par tous les médias. Puis, dans le speech même qu'il a dit, il disait qu'il dénonçait les white supremacists. Ça fait qu'il y a bien du monde qui ont vu ce que les médias disaient. Ensuite, ils ont été voir sur Internet, ils ont écouté le speech et ils ont fait comme « Oh, pourquoi est-ce qu'il prenne hors contexte? » Tu sais, tu n'as pas besoin de prendre Donald Trump hors contexte pour rire de lui. Non, effectivement. Donne tout le contexte. Ils se mettent tellement les pieds dans la bouche que tu n'as pas besoin de sortir le contexte pour rire de lui. Puis, récemment, un exemple, quand il disait de mettre du bleach dans ses veines, il n'a pas dit ça du tout. Encore une fois, c'était un « T'écoutes le tape, il a dit de quoi qu'il était pas… » C'est pas ça qu'il a dit, mais c'était pas super intelligent non plus. Mais il n'a pas dit au monde de se mettre du bleach dans les verres. C'est pas ça qu'il a dit. Systématiquement, à chaque fois qu'il y a un scandale avec lui, il se fait prendre hors contexte par les médias. Puis ça, je pense que ça l'a vraiment aidé. Ça l'a aidé? À cause qu'il y a beaucoup de gens, il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle « Walk Away Movement » parce que c'est des démocrates qui deviennent républicains. Puis là, ils partagent leur histoire de « Walk Away ». Vous pouvez aller sur Twitter, sur Facebook, regarder « Walk Away Movement », sur YouTube aussi. Puis ça va être des gens qui vont dire « Écoute, moi, je pensais que Donald Trump était X à cause qu'ils m'ont été vendus de même. » Puis ensuite de ça, je suis tombé sur une vidéo justement parce que je trouvais ça drôle, qu'ils disent, mettons l'exemple de Bleach, voyons, je vais voir ça. Puis ça va sur Internet, trouve la vidéo, puis ça a tout été pris hors contexte. Sur quoi d'autre est-ce que les médias m'ont menti en lien avec Donald Trump? C'est là qu'il va chercher sa sympathie. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, ça arrive pour Donald Trump, mais on s'entend que ça arrive partout pour tout le monde. De prendre des extraits hors contexte puis de donner une interprétation différente de ce qui a réellement été dit par la personne, politicien ou non, ça arrive à des artistes aussi, c'est pas nouveau quand même. Mais peut-être qu'effectivement, dans le cas de Donald Trump, c'est poussé à l'extrême. Est-ce que tu es vis-à-vis les médias que soit que tu vas l'avoir facile ou soit que tu vas l'avoir rough. Tu prends l'exemple de Justin Trudeau en lien avec son blackface qu'il avait fait, qu'il s'était déguisé puis qu'il avait pris un foncé le teint. Ou si tu prends Jimmy Fallon où il avait imité des voix noires plus jeunes. C'est tous des gens qui sont de la gauche puis il n'y a pas eu d'outrage incroyable à ce niveau-là. Mais si tu prends une fille comme Meghan Kelly qui est de la droite qui a osé poser des questions sur pourquoi est-ce que le blackface, c'est mal, elle s'est faite annuler un contrat de 100 millions avec MSNBC. C'est fou. Fait que dépendamment de où tu es, tu vas avoir un... C'est deux poids, deux mesures. C'est ce que j'ai pas à dire, c'est ça. La théorie du deux poids, deux mesures s'applique. Fait que anyway, moi je trouve que c'est quand même wild qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. C'est wild. Ma prévision, c'est... Voici avec ta prévision. Biden va gagner, mais il va gagner dans un Sénat qui va être républicain. Et ça, c'est la première fois que ça arrive en 100 ans. Pour vrai? Ah oui. Oui. Parce que là, le Sénat était démocrate avec Donald Trump au pouvoir. Il était républicain. Ah, il était républicain, le Sénat. Exact. Mais là, il va être encore plus républicain que ce qu'il était. Ils ont gagné des sièges à les républicains, mais ils vont pas gagner la présidentielle. Ça, ça te donne un message qui est quand même spécial. On aime les politiques de Donald Trump, on n'est plus capable de le pouvoir. Oui, lui, il est un éticat. C'est un peu ça. Oui, j'avoue. Je suis vraiment curieuse. Mais c'est drôle parce qu'on a écouté à la radio la veille des élections ou le jour même, je sais plus. Oui, le jour même. Oui, le jour même. C'est pour le soir. Oui, c'était une entrevue avec un spécialiste de la politique américaine. Mais vulgarisateur. Vraiment vulgarisateur, oui. Il expliquait justement le concept du collège électoral puis les grands électeurs puis tout ça. puis que c'est une démocratie un peu particulière puis on peut même questionner. C'est un public. Bien, c'est ça. Est-ce qu'on questionne la démocratie, mettons? Mais bon, il expliquait le concept puis sa prétention, sa prédiction, c'était ce soir, on n'aura pas de président. Vers minuit, une heure, il dit je suis convaincu que Donald Trump va sortir, va lancer des poursuites, va s'auto-proclamer président. Il va sortir des procédures judiciaires pour faire annuler le décompte des votes. Il dit moi, je suis sûr que c'est ça qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, t'es comme le gars, il avait raison, c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais c'est tellement spécial. En tout cas, moi, je trouve ça bien spécial. Attendez pas ce qu'on parle de ça, ce sera pas du tout. Je pense que c'est un sujet d'actualité qui est intéressant puis on va voir dans une semaine que les gens réécoutent le podcast et qui avait une bonne take. Mais moi, honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Je trouve que c'est tellement, je trouve que c'est ça avec Trump, tout est possible. En fait, c'est comme la COVID, tout est imprévisible. Je dirais plutôt le même. Non, mais c'est vrai, c'est très imprévisible. Moi, je me souviens très bien quand il a été élu, tout le monde disait, ben voyons donc, il passera pas, il sera jamais élu. Je me rappelle. Moi, j'étais comme, aïe aïe, gang, il me semble que, moi, je trouve que ça s'enligne en tabarouette pour qu'il soit élu. Personne ne voulait le croire. Je me suis comme, mais il me semble que, hiche, pas sûr, moi. Comme de fait, il a été élu, tout le monde était comme sur le derrière. Oh, mon Dieu. Je trouve que depuis qu'il est là, ce n'est que surprise par-dessus surprise. J'ai aucune idée, réellement, de ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est intéressant à suivre. C'est quand même très intéressant à suivre. Écoute, moi, je pense qu'en confinant en tant que Canadien, c'est un bon passe-temps. C'est comme un épisode, une série sur Netflix. Tant qu'il reste relativement tranquille, les Américains, moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas. C'est là qu'ils ne viennent pas trop nous déranger. Exactement. Je pense qu'une administration Biden va être plus gentille pour le Canada. Oui, je pense que oui. Parce que Biden va être plus facile à négocier. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Je pense que bien des Canadiens, des Québécois qui vont se sentir plus à l'aise aussi d'aller aux États-Unis si c'est Biden qui est président que Trump. J'ai écouté Zombieland. Oh boy. Vous connaissez Zombieland? Juste de nom. Oui, c'est ça. C'est un film où, dans le fond, c'est l'apocalypse. Tout le monde devient des zombies. Il y a des zombies. Il reste juste 4-5 personnes qui sont au Texas. C'est des rednecks dans un film. C'est un film d'apocalypse avec des rednecks dedans. Ils sont tellement hot les rednecks. Pour de vrai, j'aime tellement les rednecks. J'aimerais ça, mettons, que je choisirais où naître. Je pense que j'aimerais ça être un petit Texan redneck. Pour vrai? Pourquoi? Parce que c'est tellement hot être redneck. Mais qu'est-ce qu'il y a de hot? La bière, les guns, les explosions, les drogues. En tant que gars, il y a-t-il quelque chose de plus nice qu'être un redneck? Je ne sais pas. C'est très bon. Tu aurais ressenti les éléments. C'est très masculin. Ben oui. Ben oui. Why not? En tout cas, moi, écoute, je regarde les rallies de Donald Trump avec tout ce qui remplit ses arénas avec 50 000 personnes dedans. C'est wild. Là, tu as de la grosse musique rock old school américaine. années 70. Ah oui. À fond. Donald Trump qui se pointe sur le stage comme si c'était une rock star, un kid rock. What the fuck? Avec du feu partout. C'est très américain, américain. C'est ça? Oui. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'aime les États-Unis. Mais c'est vrai ce que tu dis dans ce sens que le côté américain typique quand on se dit ça, c'est américain. C'est américain. Comme les films. Les films. Ben c'est Redneck. Ça se passe au Texas. Clint Eastwood. Oui, oui. Clint Eastwood. Comment il s'appelle le film qui a été tourné par un Québécois? C'est avec Matthew McConnery qui vient avec Meg Meg Meg. Il joue un cowboy justement. Comment ça s'appelle? Dallas Bias Club. C'est ça. Dallas Bias Club. C'est ça. Ça se passe vraiment. C'est Redneck à fond. C'est américain à fond. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant. Moi, je ne voudrais pas être une Redneck. Je ne voudrais pas. Non. Ça ne m'intéresse pas par tout. Mais ça m'intéresse dans l'histoire. Ça m'intéresse dans le cinéma. C'est ça. Ça reste intéressant et fascinant à découvrir. On est-tu correct? On est-tu toujours en ligne? Oui, on est toujours en ligne. Dans le fond, c'est juste un petit bug. Je pense encore avec mon truc pour changer les angles de caméra. Oh, ça vient de refonctionner. Écoute, on va essayer que ça reste comme ça. La dernière fois, on me disait « Oli, tu étais jamming sur la face de l'autre personne pendant cinq minutes. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais pas comment te le dire. Mais là, ça a l'air fonctionné. Là, on a-tu qui est avec nous autres? On peut-tu juste donner un petit coup d'œil? Est-ce que c'est ça? Dans le fond, Daniel, Jean-Emerick, salut! Le gars de la tranchée. Je ne sais pas. OK, c'est ça. Exactement. Écoute, il y a oublié Jean-Emerick Rioux et Daniel qui nous disent « Bonjour ». Salut, c'est cool. Bien oui, certainement. Là, on a des choses sérieuses à dire. Donc là, on a parlé de… On a vraiment dit tout ce qu'il y a. Donald Trump, c'était pas sérieux. C'est sûr. On a pris notre petite coche en disant des niaiseries. On s'excuse d'ailleurs parce que c'est tout le temps un sujet sensible. Quand tu dis que tu es pour un ou que tu es pour l'autre, il y en a comme 50 % qui raccrochent. Je vous aime toutes. Je n'aurais rien dit. Nous autres aussi. Là, il ne faut pas oublier qu'Olivier n'a pas bu d'alcool depuis un mois et demi. Ça fait que c'est la première fois qu'il boit du scotch depuis un mois et demi. Ça fait qu'on ne garantit pas ce qu'il va se passer. J'ai chaud, là. Calme. Trois gorgées. J'ai chaud, là. Bon, écoute. OK. Parle de choses sérieuses. Je vous lance une formation sur la tranche de gaz. Yeah! Yeah! Non, mais sérieux? Ben oui. Ça a pris du temps. Tape là. Tape là. Ça fait… On l'a tourné en février. Oui. Puis là, on a été lent. On a été lent. On a été lent. Mais là, c'est prêt. Mais ça a été long. Vous n'avez pas été lent. Ça a juste été long. Ça a juste été long. Oui. C'est ça. C'est vrai. Est-ce que c'est un gros processus de faire une formation en ligne? Ça, c'est vrai. Vous avez lancé votre propre programme. Exact. Qui était Ouvre ta boîte. Le système Ouvre ta boîte, oui. que vous avez lancé au mois d'octobre dernier. Vous venez de rapper ça, dans le fond. Ben, en fait, on l'a lancé pour la première fois à la fin du mois de juin. Oui. Mais c'était en version bêta. On avait le premier module qui était construit. Fait qu'on l'a construite, la formation, on a construit le programme dans les six derniers mois, carrément. En tout cas, si mon calcul est bon, on est en train de le terminer. Oui. Fait que ça a été un long processus, ça aussi. Oui. On arrive au bout. C'est le fun. C'est un super système. C'est vraiment cool. Puis ça, c'était votre première expérience de cours en ligne, de faire un cours autre que la tranchée? Non. On avait déjà d'autres programmes de formation en ligne, mais pas aussi gros que le système Ouvre ta boîte. Ça, c'est vraiment notre programme fort. C'est vraiment le programme principal. On a d'autres formations en ligne qui sont un peu plus petites, un peu plus accessibles aussi, qu'on avait déjà créées par le passé. Puis on a créé une autre formation qui s'appelle Boost ta présence en ligne aussi au mois de mars, juste avant la crise, juste avant le confinement. On était en train de finaliser la création de cette formation-là. Fait que non, ce n'était pas notre première expérience, mais le système, ça a été le gros projet de formation. Ça, c'est vraiment… Ça nous a occupés. C'est le gros programme de formation. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est le fun. Il y a quelque chose de spécial quand tu travailles sur quelque chose qui est gros, gros, gros. Tu as une relation moraine avec ça. Tu as raison. Je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière. Mais tabarnak. Il y a tellement de travail. Il y a tellement de détails. Les gens ne se rendent pas compte nécessairement. Tu sais, mais il y a de la réflexion là-dedans. Il y a des allers-retours. C'est comme, OK, on y va comme ça. Oh non, finalement, ça ne marche pas. OK, on recommence. On le refait. Travaille les scripts. Travaille les contenus. Tourne les vidéos. Montage des vidéos. Prépare les documents pour accompagner les vidéos. Puis là, tu te réfléchis dans quel ordre tu fais les choses pour que pour l'apprenant, ce soit utile, ce soit aidant, qu'il soit capable de passer au travers d'un parcours. C'est énormément de travail. Ça se fait, là. Moi, je ne veux pas décourager les gens de faire des formations en ligne. Au contraire, ça se fait. Mais il y a du travail. Il y a du travail derrière. Si tu veux arriver à un résultat qui est wow, un résultat qui amène des résultats justement dans la vie des gens qui font la formation, tu sais. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais comme tu dis ça, tu arrives au bout, tu fais comme, c'est vraiment une fierté d'être rendu au bout de là. Tu sais, c'est comme une business en soi. C'est comme bâtir une business en soi. C'est comme construire une maison. Tu sais, c'est de A à Z Oui, puis tu sais, comme tu le dis, c'est comme si tu as une formation. Je pense qu'il va falloir que je switch encore les caméras à la main. Il n'y en a pas de problème. Je suis le guise. Tu vas être capable de faire plus qu'une chose en même temps, finalement. Ça va dépendre à combien de vins de scotch je suis rendu. Ah, bien, c'est ça. On va surveiller ça. Parlons de formation, c'est ça. Là, vous avez lancé Ouvre ta boîte et là, on a fini de travailler sur Ouvre ta boîte. Là, l'Inutata Win est comme là. C'est quand qu'on la lance, notre formation, en sens? On avait hâte en plus. C'est comme ça fait longtemps. Vous m'avez oublié qu'est-ce qui se passe? On est là. Mais, écoute, le timing était bon parce qu'en août, j'ai lancé la nouvelle version de La Tranchée. Ça fonctionne très bien. On est contents. Le déploiement s'est bien passé. On a eu quelques petits bugs au début, mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. On pense par-dessus ça. Après beaucoup de nuits sans sommeil. Mais c'est toi qui es derrière tout ça. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Aïe, aïe, aïe. C'est comme le tech guy derrière toute cette machine-là. C'est comme... Je suis le wizard. Oui, le maître d'oeuvre. Le wizard of Oz derrière le curtain. J'en parle même. En tout cas, bravo. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, ça a pris jusqu'au mois d'août. Donc, le timing était quand même bon. Votre formation, c'est une formation sur un sujet que je trouve qui est excessivement pertinent pour tous nos membres, pour tous les entrepreneurs parce que, écoute, quand il y a quelqu'un qui me parle, « Ali, j'aimerais ça augmenter mes ventes dans mon entreprise. J'aimerais ça me démarquer sur le web pour, je ne sais pas moi, être capable de soit faire une campagne de recrutement parce que tu vas avoir plus d'employés, être capable de trouver plus de leads, peu importe ce que tu veux faire. Il faut que tu sois capable d'articuler d'un point de vue qui est empathique qu'est-ce que tu veux, c'est quoi l'objectif que tu as en tête, qu'est-ce que tu veux aller chercher, c'est à qui est-ce que, qui est-ce que tu veux aller chercher, c'est quoi le chemin qui sépare les deux. Il faut que tu sois capable de construire un message et d'aller chercher ces gens-là. Il faut que tu sois capable de livrer ce message-là. Exact. Quand on s'en va sur juste le contenu textuel, tu marques comment être capable de prendre un frigidaire à un esquimau. Tu marques ça sur Google. Tu vas probablement avoir 10 millions de résultats. Oui. Parce qu'il y a énormément de compétition dans le contenu textuel. Si tu t'en vas sur YouTube et que tu marques comment vendre un frigidaire à un esquimau, tu ne vas pas avoir 10 millions de résultats, tu vas avoir 10 000 résultats. Et de ces 10 000 résultats-là, tu vas en avoir, une fois que tu as fini de passer la première page, les autres, c'est tout du monde qui sont sur leur webcam de laptop, dans leur chambre. Tu vas leur lit en arrière. Et c'est mal fait. Tu vas leur lit en arrière. La compétition legit en vidéo n'est pas haute. Non. On est au tout début d'un marché qui va devenir de plus en plus requin et qui va être de plus en plus polarisé vers soit du monde qui a une méga production, du monde qui n'essaye juste pas parce qu'ils savent que ça ne va pas la peine d'essayer. On est dans un genre de timing weird où c'est possible d'être dans les 100 meilleurs résultats pour de vrai. Pas juste optimiser. Oui. OK, je ressors là. Dans le fond, tu sais que ton contenu ce n'est pas vraiment le meilleur. Non, non, non. Ton contenu peut être le meilleur. Tu sais. Ça fait que dans 2020, faire de la vidéo, c'est probablement la façon la plus rapide et la plus efficace d'être capable de convaincre quelqu'un de quelque chose, de présenter ton produit, de présenter tes services, de développer une connexion avec les gens. C'est sûr qu'il y a le podcast pour la connexion. Moi, je trouve que c'est génial. Oui, absolument. 100% d'accord. À cause qu'on va chercher un autre type de relations parce que la personne t'écoute justement pendant qu'elle fait la vaisselle. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement différent. Oui, oui. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est un outil extraordinaire pour effectivement vendre plus, vendre mieux, connecter plus rapidement, te faire connaître plus rapidement aussi, te positionner plus rapidement. Puis moi, je dis toujours la beauté de la vidéo, pourquoi c'est un outil qui favorise la connexion autant, c'est que tu communiques au-delà des mots. À la limite, c'est ce qui se rapproche le plus d'une conversation en personne parce que tu parles avec tes gestes, tu parles avec tes mains, tu parles avec tes yeux, tu parles avec ta tête qui bouge, tu parles avec ton corps qui bouge. Tout ça, ça communique autant sinon plus que les mots. Tu as accès à tout ça en vidéo, tu peux communiquer tout ça en vidéo. Les gens ont accès à ça, ils apprennent à te connaître, ils apprennent à te découvrir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. C'est la raison, selon moi, qui fait en sorte que ça fonctionne autant la vidéo. Vraiment, il y a tellement de place à prendre. Tu disais sur YouTube, justement, tu fais une recherche, il n'y a pas tant de résultats nécessairement. Pourquoi? Parce qu'au Québec, les entrepreneurs utilisent très peu YouTube comme outil de développement des affaires. On le voit plus en France, les Américains l'utilisent à fond. Je ne parle pas de YouTubeurs et d'influenceurs, mais vraiment des entrepreneurs qui décident d'utiliser YouTube comme outil de positionnement, comme outil de développement des affaires. Il y a vraiment une place à prendre en ce moment. C'est sûr que c'est notre cheval de bataille. C'est ça. Même ce que je disais tantôt, les exemples, au niveau du nombre de requêtes, c'était en anglais. En plus. C'est vraiment des recherches que j'ai faites à la base parce que je me demandais c'est quoi la compétition au niveau vidéo. Parce qu'avec le studio qu'on va bientôt lancer, je me demandais justement c'est quoi les arguments de vente de pourquoi est-ce que tu voudrais faire la vidéo versus un autre média. C'est là que je me suis rendu compte à quel point il n'y a pas beaucoup de compétition. Parce que oui, quand tu t'en vas sur YouTube, il va te dire que tu as 10 000 résultats, mais va-t'en à page 50 puis regarde, c'est quoi qu'il t'offre comme vidéo. C'est pas... Non. C'est pas dans le... C'est ça. C'est pas ça que la personne va écouter. Non. Fait que je pense que vraiment, surtout encore plus en français, en français, il y a juste comme zéro compétition. Il n'y a rien. Non, c'est ça. Et si tu penses qu'il y a quelque chose, tu t'en vas sur YouTube et tu fais comme ben non, c'est pas vrai. J'ai été sur YouTube, j'ai regardé puis il y a de l'offre. Je veux dire, reviens dans 5 ans puis on en reparle. Mais il va être au tard dans 5 ans, mais écoute, je vais avoir un épaule pour pleurer. Fait que c'est là, c'est là qu'il faut prendre sa place sur YouTube. Non, vraiment. Puis c'est un médium extraordinaire. C'est vraiment... On le découvre de plus en plus en ce moment-là. Je vais peut-être plus te laisser en parler. C'est plus lui qui explore ce côté-là. Mais à chaque fois, il me fait des petits in. Il me dit, je viens d'apprendre une nouvelle statistique. C'est vraiment hot pour te la faire. Ah ouais, OK, c'est cool, c'est cool. Mais tu sais, c'est le fun parce que tu peux mesurer tes résultats aussi assez facilement quand même. Puis tu peux te donner des objectifs. En tout cas, moi, je fais ça bien cool. Les métriques d'engagement sur YouTube sont le fun à analyser. Oui. Puis tu peux assez rapidement, je trouve, voir un changement. Tu sais, nous, juste la journée qu'on a mis en place le petit truc pour faire en sorte que, mettons, quand tu diriges quelqu'un sur ta page YouTube, tu peux rajouter un lien pour subscribe. Fait que quand il arrive dans la page YouTube, il y a tout de suite un pop-up, abonne-toi, tu sais. Oui. Hé, depuis quand? Hé, c'est fou, là, c'est quoi? Ça fait un an, un an et demi qu'on a mis ça en place. Ça a fait flingre la quantité de nombre d'abonnés, tu sais. Fait que juste ça. Fait que tu sais, juste des petits changements toc, 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 que tu installes dans ta page, le métrique, il change vite parce que, justement, il n'y a pas tant de compétition en ce moment. C'est vraiment le fun. La compétition qu'il y a aussi sur YouTube, ce n'est pas des gens qui sont super techniques. Oui. Fait que ce n'est pas des gens qui vont… Mais nous-mêmes, on n'est pas techniques, là. Non, mais check-moi. OK. Il y a des hacks que tu peux faire sur YouTube pour drastiquement améliorer la façon en ce que tu vas faire grossir ta chaîne. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est un moteur de recherche. Fait que si tu te traites comme un moteur de recherche… Pas un réseau social. Écoute, tu as des belles opportunités, justement, d'être capable de faire croire ta chaîne rapidement. Puis, un truc qui est vraiment con, OK? Fait que tu veux te démarquer, tu fais une analyse de mots-clés, tu te dis, bon, bien, comment vendre un frigidaire à un Eskimo? Il y a vraiment beaucoup de gens qui recherchent ça. Qui cherchent ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une playlist où je vais prendre les 10 meilleures vidéos qui rankent là-dessus puis je vais mettre la mienne dedans. Exact. OK? Puis, il y a du monde qui ont plusieurs comptes YouTube, qui vont faire plusieurs playlists et qui vont faire du maillage interne entre les playlists pour faire en sorte que ta vidéo apparaisse à la fin dans les vidéos recommandées et dans la colonne de droite. Exact. Fait que ça, c'est une des stratégies. Oui. De faire des playlists qui incluent justement les vidéos qui sont en compétition avec les 10. Les gens vont se dire, pourquoi est-ce que je crois que ça s'est rendu compte? C'est comme anti-intuitif. Oui, c'est ça. La majorité du monde. Oui, oui. Quand tu comprends ce qui se passe derrière puis comment est-ce que YouTube référence de cette façon-là, bien, tu réalises que ça fait une grosse différence. Exact. Puis, il y a plein de trucs comme ça, surtout au niveau de l'engagement. Oui. Les commentaires, faire en sorte que la personne a like tes vidéos le plus rapidement possible. Donc, il y a un paquet de petits trucs qu'on est capable d'optimiser nos vidéos. C'est ce qu'on enseigne dans le système Ouvre-ta-boîte, entre autres. Oui. Justement, parlons-en. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Non, mais il faut qu'on en parle parce qu'on est là pour ça. Oui, mais non, mais… On est là pour ça. Puis… Je ne sais pas si il fallait que je t'en parle. Ah, mais ce n'est pas Ouvre-ta-boîte celle qui est sur la tranchée. Non, c'est ça. Mais celle qui est sur la tranchée, là… Prends du scotch. C'est vraiment une entrée en matière complète. Tu as tous les fondements pour être capable de communiquer aisément ton message, d'apprivoiser la caméra, de te sentir à l'aise pour être en mesure de créer la connexion. Parce qu'on en a parlé, c'est ça l'objectif principal avec la vidéo, c'est que c'est un outil pour créer la connexion. Mais c'est sûr que si tu figes, si tu perds ton naturel, si tu cherches tes mots, si tu t'enferges dans tes mots, si tu n'es pas toi-même, tu ne pourras pas créer cette connexion-là. C'est vraiment des fondements pour être capable de communiquer avec impact, communiquer avec aisance devant la caméra. Ça, c'est vraiment le core de la formation sur la tranchée. Puis, il y a différents outils qui viennent compléter finalement cette formation-là pour aider les gens à structurer leur massage pour justement aller chercher des j'aime plus rapidement, aller chercher de l'engagement plus rapidement, faire en sorte qu'on capte l'attention parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas juste sur YouTube, mais je pense que si on fait des vidéos dans les réseaux sociaux, il faudrait réussir à capter l'attention rapidement. Comment on fait ça? Il y a différents moyens. Ça, on en parle dans la formation aussi. C'est le genre de truc pour être en mesure de se lancer en vidéo avec confiance. Ce ne sera pas parfait. De toute façon, ce ne sera jamais parfait. Oh non! Loin de là. Puis justement, il faut l'accepter, cet aspect-là que ce ne sera pas parfait. Mais tu as ce qu'il faut pour être capable de te lancer en confiance, avoir des résultats rapidement. Ça, ça rebooste encore plus ta confiance. Puis, tu fais comme OK, c'est bon. C'est vraiment un outil. Ça fonctionne. J'ai du fun. Parfait, je continue. C'est vraiment l'objectif avec la formation qu'on a développée pour la tranchée. Et puis, cette formation-là, vous la vendez, je vais dire 1997 $, et elle est présentement disponible en rabais jusqu'au 8 novembre. On fait un rabais de lancement. Ce rabais de lancement est de 30 %. C'est quand même un bon rabais. Et si vous êtes membre annuel de la tranchée, ça s'additionne à votre rabais de 20 % qui est appliqué sur toutes les formations. C'est hot, là. Ça fait 50 % de rabais. C'est malade. Ça fait moitié prix. OK. Ça fait que je pense que c'est une belle opportunité parce qu'il n'y a pas cher. Anyway, les gens ont des crédits lorsqu'ils sont membres de la tranchée. Aussi, il y a probablement des gens qui vont pouvoir y avoir accès gratuitement en utilisant leur crédit. Donc, allez regarder ça. J'ai visionné le contenu cette semaine. J'ai fait un overview de tout ça. Et puis, très bon contenu, très belle présentation. Tournez ici même. Tournez au studio. Dans les studios d'Olivier. Oui. Vous avez été dans la première batch de gens qui m'ont aidé à tester le studio pour être capable de trouver tous les petits quirks. Et puis, vous êtes encore en train de m'aider à le tester dans le fond. On teste là en ce moment. Avec le studio en ce moment ici. Et puis, ça fait que c'est ça. Vous avez rajouté cette semaine justement, vous étiez en train de regarder pour le pricing, comment est-ce que vous alliez faire ça. Et puis, vous avez racheté des bonus dans votre formation. Je veux juste ouvrir dans le fond une page web avec les informations sur votre formation. On peut se regarder ça ensemble. J'ai mis à écrire puis parler en même temps. Puis, boire du scotch en même temps, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai fait une faute d'ailleurs. Ça a marché. Ça a marché, c'est correct. OK. Là, les gens ne voient pas malheureusement mon écran. Il aurait pu dire que je configure tout ça. Ben oui, c'est Nicolas qui a eu l'idée cette semaine. Il a flashé. Il dit, non, mais attends un petit peu là. On a tellement de contenu. C'est sûr qu'on peut mettre des bonus. Ça n'a pas été long. Ça a pris deux secondes. Ah oui, on va mettre ça aussi. Ça va les aider. Ça fait qu'on a quatre bonus qu'on a ajoutés à la formation. Nice. Oui, c'est cool. Toi, c'est cool. On va les regarder ensemble. Ben oui. Et puis, j'aimerais ça qu'on commence par peut-être faire un overview du plan de cours et puis qu'on regarde un peu c'est quoi les objectifs d'apprentissage de chaque leçon. Les objectifs d'apprentissage. Tu parles en universitaire. Je suis un pédagogue. Un pédagogue. OK. Non, je vais vous laisser aller avec ce truc-là. OK. Vas-y, explique-nous ça. T'es chaud que t'es silencieux. Ben oui, je parle depuis tantôt. C'est comme... Je n'ai pas trouvé de moment pour... Non, mais ça, c'est le défi avec moi quand même. C'est parce que c'est un... C'est un... Closette-Trumper. Ça fait du coup. Un closette-Trumper? C'est un... C'est un publicain dans le placard. Je ne pense pas, non. Non, mais ça, c'est le danger avec moi. Mais ça, c'est drôle. Mais je veux juste une mini-parenthèse. OK. Elle parle encore, c'est clair. Une autre mini-parenthèse. Non, mais tu sais... Notre expertise, c'est la prise de parole. Parce qu'on est comédiens à la base et on a toujours évolué sur une scène. Ça fait partie vraiment de qui on est. Mais on a deux profils complètement différents. Vous n'avez pas remarqué? On a deux profils complètement différents. Pareil. Pareil. Mais c'est ce qui vraiment fait notre couleur. Puis je pense que les gens peuvent s'identifier à l'un ou à l'autre. Puis c'est parfait, tu sais. Mais l'enjeu qu'on a parfois, c'est ça. C'est que là, bien là, ça, ça ne m'aide pas. Tu vois, ça, je parle plus dans ce temps-là. J'ai pris trois gorgées. Bien oui, c'est ça. Bon, vas-y, je te laisse aller. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que l'enjeu, c'est que... Tu sais, à deux. Le défi à deux, c'est que si on ne prépare pas d'une certaine façon d'avance qui va être... Tu vois, tu as plus parlé de ça. Tu es plus poignée à poc là. Tu es plus poignée à poc là. Bien, naturellement, elle, ça rentre plus vite que moi, mettons. Moi, je suis comme plus... J'attends la fin de ta phrase. J'attends que tu aies fini de parler. Quand tu as fini de parler, je fais comme « Parfait, c'est à mon tour. J'y vais, go. » Mais non, non. Non, non. J'attends qu'elle ait fini. Non, non. C'est comme... Ben, coudonc. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. C'est ça. Certaines personnes, ça ne sert à rien d'attendre que l'autre personne ait fini parce que... Elle ne fera jamais. Oùsitôt que tu finis... Non, mais il y a du monde que... OK. Je ne parle pas de toi nécessairement. Mais oùsitôt que tu mets un silence, elle va essayer de remplir ce silence-là. Oui. Alors, tu sais, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les silences. Je pense que toi, tu es une personne qui est plus à l'aise avec les silences. Je suis plus à l'aise avec les silences. Je pense que c'est peut-être ça le problème. Oui. Ben, c'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Non, non. C'est que moi, ça va vite, 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 vite là-dedans. Oui. Oui, c'est ça. Mais en général... Non, mais c'est vrai. Non, mais en général, le multi n'a pas de problème avec les silences non plus. C'est vrai que des fois, c'est comme... Ça va plus vite, effectivement. Puis, il y a plus hâte de parler. Mais c'est correct. C'est correct. Formation, gars. Formation. C'est ça, formation. Donc, je veux-tu... Parce que je pense que tu es un petit peu loin de l'écran. Je vais te lire les... Je vais zoomer. Bon, tu sais bien cool. C'est touch. Tu savais-tu? Ben oui, je le savais. Je ne peux pas croire qu'il vienne le découvrir là-dedans. Tu sais, par hasard. Ah ben, c'est touch. J'avoue, ça aurait été drôle. OK. Donc, formation, comme avant de plus, grâce à la vidéo. Le premier... OK, fait que là, c'est comme... Le premier module, c'est « Pourquoi la vidéo te permet de vendre plus? » Fait que c'est sûr qu'on adresse vraiment l'enjeu de la vidéo. Comment est-ce que la vidéo fait en sorte que tu vas te démarquer davantage? C'est un peu les choses qu'on a parlé un petit peu tantôt. Fait qu'on te donne aussi quelques exemples personnels, les exemples de gens autour de nous qui ont vécu des succès avec la vidéo. Fait que c'est ce qu'on parle d'entrée de jeu. Puis après ça, on passe à la deuxième section qui est « Comment créer une connexion instantanée dans tes vidéos? » Fait qu'à ce moment-là, on traite de l'aspect de l'authenticité pour créer une connexion dans la vidéo, mais des moyens concrets. Parce que souvent, l'authenticité, c'est souvent théorique. On va dire, c'est « Ah, mais là, sois-toi-même. » Je fais ça comment être moi-même. Fait que c'est vraiment des stratégies concrètes, terrain. Je fais ça comment concrètement être authentique dans mes vidéos. Fait que c'est ce qu'on partage dans cette deuxième partie-là. Je vais peut-être juste donner un exemple de ça. Parler comme un bon ami. Souvent, les gens se mettent la pression parce qu'ils sont devant la caméra. « Je parle à plein de monde. » Puis il y a plein de monde qui vont voir ça. Tout d'un coup, ça met une pression. « Il faut que je parle bien. » « Il faut que je fasse attention à comment je dis les choses. » On peut se mettre à perler un peu. Puis à oublier que la personne qui va regarder la vidéo, elle va la regarder tout seule chez elle. Fait qu'il faut créer la connaissance. La personne a besoin de sentir que tu lui parles à elle personnellement. Fait que pour ça, c'est une question d'intention. Il faut juste garder l'intention que je parle à une seule personne. Puis même à la limite, je peux imaginer la personne à qui je parle. Ça va m'amener à avoir un ton beaucoup plus naturel, beaucoup plus intime, beaucoup plus proche de moi. Ça, c'est un truc concret pour rester authentique. Focus sur le fait que tu parles à une seule personne. Ça va t'amener à être plus authentique. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres moyens comme ça sur lesquels concentrer son attention pour s'assurer de rester plus naturel, plus proche de soi, plus sain. Puis après ça, la troisième partie, comment être à ton meilleur en tout temps pour rayonner dans tes vidéos, la caméra, ça devient un filtre entre nous et la personne qui est de l'autre côté. Ça dilue un petit peu ce qu'on peut projeter. Puis ça arrive souvent qu'il y a des gens qui nous disent, « Oui, mais là, je me regarde dans la vidéo après et je suis comme, je suis drabe. Je n'en mets des drabes, je n'en mets pas d'énergie. Je suis zéro vivant. » J'avais l'air correct quand je le faisais, mais ils regardent le résultat après et font ça. C'est là où on donne des stratégies, des idées, des façons de faire pour être en mesure d'augmenter cette énergie-là sans devenir quelqu'un d'autre, sans devenir un personnage nécessairement. Être toi plus plus. Dans le fond, c'est un démarre de lumière de le mettre au top. C'est la même lumière, mais juste plus brillante. C'est un peu ça qu'on amène comme stratégie dans cette partie-là. Puis je pense qu'un des trucs qui pourrait être pertinent pour faire en sorte que les gens soient de un, plus naturels et de deux, plus énergétiques, c'est de faire exactement ce qu'on est en train de faire présentement. Bois du scotch. Bien, c'est une stratégie parmi d'autres. Oui, bien oui. Absolument. Ça enlève des barrières. Je vais juste faire une petite parenthèse, tu sais, rapidement. Pas sur le scotch, mais sur rentrer dans un personnage qui est spécial comme idée. Parce que quand tu prends ta caméra au début puis que tu essaies de te filmer, c'est clair que tu essaies d'être quelqu'un d'autre. C'est awkward. Puis c'est clair que tu fais quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise puis c'est là que les gens vont dire que tu n'es pas authentique, que tu as de l'air fake, que tu n'as pas de l'air d'être toi-même. Sauf que l'affaire, c'est que tu ne peux pas juste être toi-même non plus. C'est toi plus plus. Parce que toi-même, tu es plate. Bien non, bien non. Mais non, ce qu'on veut, c'est reproduire le plus possible, par exemple, la rencontre client. Tu sais, quand tu jases avec ton client, tu n'es pas plate. En tout cas, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu es plate? Oui, bien là, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Fait qu'ils autres, ils vont te trouver cool. C'est-tu une bonne réponse? C'est subjectif de toute façon. Oui, c'est ça, exact. Tant et selon toi que tu adresses un sujet qui interpelle la personne à qui tu parles, tu peux difficilement être plate. En tout cas, à mes yeux, à moi. Oui, bien c'est ça. Moi, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que je pense qu'il faut... il ne faut pas rentrer dans un... il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il faut découvrir qui qu'on est devant la caméra. Je suis 100 % d'accord avec toi. Oui, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'ai un mode, je claque des doigts, je suis en mode Olivier devant la caméra. Ben oui, mais nous autres aussi, switch à on, switch à off. Exact. Ma copine, quand elle me regarde rentrer, parce que là, ce qui était drôle, c'est que sa mère, avec le pac-me, le pac-me, je ne sais pas comment ça. Ben oui, j'ai vu passer dans ta story. Elle a pris un package avec moi, donc j'ai fait de la consultation avec ma belle-mère. Ben oui, puis tu as tourné une vidéo de formation avec elle. Ou tu as tourné ses vidéos de formation, je ne sais pas trop, j'ai vu ça passer dans tes stories. Oui, mais dans le fond, je suis un peu ma blonde à prendre la vidéo. Donc là, je lui montrais les éclairages en trois points, puis j'ai apporté mon équipement chez sa maman pour qu'il puisse faire une belle vidéo de présentation pour son entreprise. C'est cool. Elle a dû montrer les derrière de la business, puis de la vidéo, puis les derrière de son chum, qu'il ressemble à quoi quand il travaille. Il est moins drôle un peu. Il est plus flat, là. Il est pas mal moins drôle. Fait que c'est ça que vous avez vu dans les stories, puis ça va être cool. Ça va être vraiment le fun. Avant de l'huile d'olive, je l'applogue à tous les podcasts maintenant. C'est rendu notre sponsor, je pense bien. Donc, Olivier Gourmandise, allez vous gâter, les amis. Allez vous gâter avec une bonne bouteille d'huile d'olive de première pression. À froid. À froid. Important avec des polyphénols. Biologique. Aromatiser naturellement avec, eux autres, pas des savants naturels, ils vont vraiment prendre de l'ail. Il y a un processus que tu mets de l'ail dans ton huile. Tu l'infuses pendant un certain temps. C'est ça. Donc, prenez une petite huile à l'ail avec un petit balsamique par-dessus au foir avec de l'expresso. Je ne sais pas, c'est quoi les mix qu'il faut faire. Expresso, pas sûr. Allez vous gâter. olivigourmandise.com On a fini notre pitch. Là, tu parlais, tu avais-tu été jusqu'au bout de ton idée? Tu parlais de se découvrir devant la caméra. Oui, c'est ça. Puis là, tu avais fait ça avec ta belle-mère. C'est ça que tu avais qui manquait une finale. Il y avait définitivement un bout qui manquait ici. Oui, je pense que c'est important au début de faire la distinction entre de ne pas essayer de juste être toi-même mais de consciemment parce que oui, c'est un genre d'acting que tu fais, sauf qu'il ne faut pas que ce soit un acting qui est prétentieux. Ou qui est autre que toi. Il ne faut pas que tu prétendes être quelqu'un d'autre que toi parce que là, tu es prétentieux. Ça sonne faux automatiquement. Mais en même temps, c'est clairement un rôle que tu fais devant la caméra parce qu'il n'y a personne qui veut te voir être comme pas d'énergie, confus. Oui, mais attends, tu te donnes l'impression que quand on est naturel, on n'est pas d'énergie, confus, non, non, non. Pas nécessairement. Oui, oui. Non. C'est peut-être ton quoi à toi. Moi, je t'écrasais sur le divan puis je bégaye, je parle mal. Puis je mange des chips. Non, mais quand tu es seul avec toi-même, c'est une chose. Mais quand tu es avec des amis, quand tu es avec des amis, je veux dire, tu n'es pas, je ne sais pas, moi, il y a quand même une certain présence. Dans le fond, c'est une présence. C'est une présence, c'est ça. C'est ça. C'est se mettre à on, c'est se mettre à on, c'est se mettre à on avec des amis. Moi, quand je suis avec mes amis en mode exposition, je le vois dans leur face, je me dis, oh boy, elle y repart. Il est parti, là. Là, je me recalme, je me ressaisis. Je reviens les holly niézeux. Mais ta notion de personnage devant la caméra est intéressante dans le sens où tu ne te mets pas à être quelqu'un d'autre ou à essayer de faire ce que les autres font. Tu vois un présentateur que tu aimes beaucoup en vidéo, puis là, tu essaies de faire la même affaire que lui. Non, ça, ça ne marche pas. Ça sonne faux, ça ne marche pas. Mais c'est de se découvrir, comme tu disais. Là, c'est de partir de ses forces. Moi, c'est quoi mes forces comme personnes? Comment est-ce que je peux mettre ça de l'avant en vidéo pour ressortir positivement puis faire en sorte que je sois hyper présente, je sois en connexion, je sois plus-plus. C'est le principe du demeure. Moi, par exemple, je suis très dynamique, je suis très expressive. Ça serait niaiseux que je ne mette pas ça de l'avant dans mes vidéos. C'est ça ma force, c'est ce qui fait ma couleur. Nicolas est super vulgarisateur, super pédagogue. Ça serait plate qu'il ne mette pas ça de l'avant dans ses vidéos. C'est de trouver ces forces-là puis s'assurer de se mettre à « on » quand tu arrives devant la caméra pour que ces forces-là paraissent encore plus, soient encore plus évidentes pour passer au travers du fil de la caméra. Mais ça, c'est le principe. C'est vraiment la meilleure image, c'est le demeure. Oui. Tu es-tu seul chez vous devant la télé, le demeure est au minimum, quasiment. Tu es avec des amis, ça monte un petit peu, puis là, tu es sur une scène, tu le mets dans le top. Si tu es devant la caméra, tu le mets dans le top. Mais c'est toi pareil, c'est la même lumière. Elle est juste plus brillante, mais c'est la même lumière, c'est la même personne. C'est pour ça que l'image du demeure est vraiment bonne puis selon le contexte dans lequel tu es, elle est juste plus ou moins brillante parce que des fois, tu n'as pas besoin de l'être ou tu n'as pas l'énergie pour, mais il y a des contextes où il faut que tu la mettes au max, il faut que tu la fasses briller. Puis dans le contexte de la caméra, si tu veux que ton toit, on le voit bien, il faut que tu le mettes dans le top. Sinon, ça va être sombre puis on ne comprendra pas, on ne saisira pas tes coups. C'est ça qu'on… Mais ça devient ton personnage devant la caméra. Oui, le personnage devant la caméra, c'est toi, la lumière au max. Puis je pense que de se filmer, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant à ça parce que ça te permet aussi de voir par la suite, tu as de l'air de quoi. Oui. Surtout quand tu fais ton montage toi-même, tu te regardes. Même si tu ne fais pas ton montage toi-même, je te recommande fortement de regarder. Ben oui. Surtout quand tu débutes parce que tu as un feedback qui est instantané et qui est immédiat. Puis soit qu'on ne va pas s'aimer, soit qu'on va dire « Ah, je n'aime pas ça ». Écoute, personne ne s'aime au début, c'est normal. Ben non, c'est normal. Mais il y a une raison pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'aimes pas ce que tu vois devant toi? Est-ce que c'est parce que ta posture était trop intimidée? Est-ce que c'est parce que ton débit n'est pas assez élevé? Est-ce que tu parles trop lentement? Est-ce que tu parles de mettre trop de pause? Est-ce que tu ne mets pas assez de pause? Est-ce que tu fais juste parler non-stop? Ça, ça a tous des impacts sur l'attention que tu vas être capable de commander des gens. Puis tu le vois toi-même. Tu es capable d'être ton propre juge. Surtout quand tu sais un peu c'est quoi les critères que tu dois surveiller quand tu fais tes vidéos. Puis ce qui arrive souvent, c'est que oui, il y a plein d'affaires qui vont nous gosser. C'est normal. Puis on peut travailler là-dessus. Mais plus souvent qu'autrement, on est agréablement surpris. Tu sais, moi pour accompagner plein de gens en coaching, je leur fais faire cet exercice-là. C'est dans les premiers exercices qu'on fait. C'est comme on tourne une vidéo puis après ça, on t'observe. Puis dans la majorité des cas, c'est comme « Ah non, je ne veux pas me voir. J'haïs ça, j'haïs ça. » Puis là, finalement, ils se regardent puis ils font comme « Ah, bien ce n'est pas si pire finalement. Ah, bien je souris plus que je pensais. J'avais l'impression que je ne souriais pas pantoute. Ah, bien ce n'est pas si pire. » Fait que souvent, ils sont agréablement surpris. Oui, il y a plein d'affaires qui les gossent puis on va travailler là-dessus, c'est correct. Mais ils sont agréablement surpris. Fait que là, il y a un petit niveau de confiance qui s'installe. Il reste que c'est ça. Il faut travailler sa confiance pour être capable d'aller plus facilement de l'avant. Fait que là, il y a une petite confiance qui s'installe. Fait que là, ils sont plus motivés à avancer puis ils peuvent avancer plus rapidement aussi parce qu'il y a cette petite confiance-là qui fait comme « Ok, bien je suis meilleure que je pense, je suis capable, let's go, j'y vais. » C'est un exercice intéressant. Oui, effectivement. Puis c'est un peu une torture comme exercice. Mettons que tu ne te fais pas forcer de le faire, ça ne va pas te tenter. Non, c'est ça. Mais c'est tellement pratique. Vraiment. Je pense que n'importe qui qui essaie de faire des vidéos, il l'a réalisé. Puis ce qui est drôle, c'est que tu as une dicotomie dans le sens qu'au début, quand tu n'as pas encore essayé de faire une vidéo, tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Et quand tu fais ta première vidéo, c'est là que ton espèce de toutes tes idées sur qu'est-ce que ça allait être de faire des vidéos explosent en mille miettes. Puis là, il faut que tu redécouvres c'est quoi la nouvelle réalité qui est beaucoup plus gritty puis qui est beaucoup plus terre à terre et qui prend beaucoup de temps et de... de pratique. C'est un art. Puis une fois que tu deviens meilleur, ça accélère cette espèce de cycle-là. Puis ce n'est pas parce que tu n'es pas bon le premier coup que tu n'es pas capable de faire une très bonne vidéo. Pareil, je veux dire, c'est juste que ça va te prendre plus de temps. Mais tu es capable de faire quelque chose qui va te rendre fier quand même. Oui. C'est intéressant ce que tu dis qu'au début, c'est long, c'est laborieux, c'est un processus. Ce n'est pas simple et on est surpris finalement parce qu'on pense que ça va être facile. Je veux dire, on l'a carrément vécu. Je veux dire, nous autres, on est comédiens à la base. C'est facile de se lancer en vidéo. On a l'habitude. Moi, j'anime des émissions de télé depuis 20 ans, 15 ans. Ça va être facile de tourner des vidéos. Bien, sérieusement, nos premières vidéos, vu qu'on les fait dans un contexte différent, c'est un contexte d'affaires. Il y a cinq ans qu'on a commencé. Rappelle-toi de notre série sur le pitch. On s'était commis. C'était laborieux en tabarouette. On a roché. On les a repris je ne sais pas combien de fois. C'est la fameuse séquence que finalement, tout avait été effacé à la fin de la journée. On a passé la journée à tourner trois petites maudites vidéos pour finalement toutes les effacer par mes gardes à la fin de la journée. Une journée d'horreur. Tellement que le lendemain, j'ai rappelé mon caméraman à Télémag, viens filmer nos vidéos. Ça ne marche pas, notre affaire. Organise-nous ça. Mais sérieusement, on a tellement roché. Là, on a eu un méchant wake-up call de faire comme, OK, si on veut faire de la vidéo pour notre business, il faut simplifier le processus, il faut revoir nos façons de faire. C'était très inspiré de la scène, c'était très inspiré de ce qu'on faisait au théâtre. Genre, on écrivait nos textes et on les apprenait par cœur. On a appris à improviser. C'est ce qu'on enseigne à nos clients aussi. Parce que si tu t'entêtes à vouloir apprendre des textes par cœur, tu peux le faire, mais c'est long. C'est un très long processus. À un moment donné, en affaire, ça va vite. Tu veux publier des contenus à fréquence régulière, de façon constante. Là, tu ne peux pas prendre une journée et demie pour tourner une vidéo de deux minutes. On a vraiment revu nos façons de faire. C'est ce qui nous permet de l'enseigner aujourd'hui, sérieusement. On a passé par pas mal de processus. Oui, c'est clair. Puis, ça me ferait à cause que tu dis que tu essayais de tout apprendre par cœur. Je suis comme un… Vous le savez, moi, je suis un petit peu plus… J'aime mieux apprendre mes textes par cœur. Mais, dans le fond, moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ce n'est pas tant le texte au complet que tu apprends par cœur, c'est des petits bouts. Oui. Des espèces de petits accords, des petites progressions, des petites phrases… Transitions. Des petites histoires que tu es capable de se dire, OK, mais moi, j'ai appris, mettons, j'ai appris à compter cette étude-là. Cette étude-là, je suis capable de la bien compter. Oui. Puis, je peux m'en servir dans à peu près six contextes différents. Oui. Puis, j'ai un autre. J'en avais dix autres études comme ça. Que tu apprends à compter une histoire. Oui. Dépendamment du point que tu veux expliquer. Tu vas utiliser des histoires différentes. Exact. Mais là, tu les utilises. Oh my God, t'es sorti ça de nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Puis, ils sont impressionnés. T'es comme, ah, ça. Mais dans le fond, c'est juste quelque chose qui est canné. Tu as juste une espèce de petite routine cannée sur telle idée que tu es capable d'enchaîner avec une autre petite routine qui est cannée, que tu es capable d'enchaîner avec une autre routine qui est cannée qui va te permettre d'improviser un peu de la même façon que tu le ferais en musique pour être capable d'avoir un speech qui est naturel, qui est spontané, etc. C'est sûr qu'en vidéo, là, ce que je parlais, c'est plus un contexte plus, je ne sais pas, t'es dans un 5 à 7, puis là, conférences, même à la limite aussi. Tout le monde qui t'écoute, puis là, il faut que tu parles de quoi, puis t'as quoi d'intelligence qu'il faut que tu dises, puis là, tu as une petite histoire cannée, tu sais. Ou conférences, est-ce que tu sors, t'en vas dans une direction qui est que... Ou une entrevue. Une entrevue, encore une fois. Tu sais, tous les contextes dans lesquels il faut que tu performes d'une façon relation interpersonnelle, c'est pratique d'avoir cette stratégie-là. Mais en vidéo, lorsque tu veux faire des coups en ligne, lorsque tu veux faire des Facebook Live, aussi, puis tu le vois quand tu regardes n'importe quel type d'orateur, que ce soit Donald Trump, que ce soit... Que ce soit Joe Biden, pour les autres qui aiment mieux. Come on, man! Come on, man! Ils ont toutes des... Tu sais, Joe Rogan, ils ont toutes des... Moi, j'aime... J'écoutais le podcast d'Alex Jones avec Joe Rogan récemment, puis lui aussi, Alex Jones aussi, il y a beaucoup de... Puis Jordan Peterson aussi, ils ont beaucoup de phrases ou de structures de phrases qu'ils utilisent pour être capables de faire en sorte que leurs phrases sont plus longues, je pense, parce qu'ils réfléchissent pendant qu'ils parlent. OK. Mais c'est charismatique. OK. Ils mettent de l'emphase dans la façon qu'ils parlent pour être capables de transmettre leur information, mais c'est typiquement eux autres. Ah ben! Hé, je serais curieuse de les écouter pour analyser ça. C'est des petits bouts de mots puis des petits bouts de phrases puis des petites façons de parler qu'ils répètent encore et encore et encore et encore. Fait qu'ils ont toutes leurs espèces de petits... Leurs couleurs. Leurs petits trucs canés autant au niveau des idées générales, mais aussi au niveau de la structure de phrases qu'ils emploient pour être capables d'aller chercher l'attention des gens puis de faire un payback sur justement l'attention qui ont été cherchées pour donner un effet dramatique ou peu importe. Je serais curieuse de les écouter sérieusement puis d'analyser ça. Ça m'intéresse. Mais moi, j'ai pensé à Tony Robbins quand tu as parlé de ça parce que Tony Robbins, il y a vraiment ces segments-là, ces messages clés qu'ils répètent et répètent. C'est toujours dit sensiblement de la même façon parce que c'est comme ça qu'on le comprend. C'est comme ça qu'il a travaillé le message. C'est comme ça qu'il arrive à avoir le max d'impact mais il redit puis il répète sensiblement les mêmes segments puis c'est parfait. C'est comme ça qu'on renforce un message, c'est comme ça qu'on communique avec Impact aussi mais ça m'a fait penser à ça. Lui, je trouve qu'on est capable de l'analyser beaucoup dans ce sens-là. C'est ça. Tu as beau avoir écouté tous ces programmes différents, des vidéos différentes, ils racontent la même histoire toujours de la même façon. Il y a une version courte mettons puis il y a une version longue. Quand tu es dans un événement de quatre jours, il va prendre ta version longue puis quand tu es dans une affaire plus courte il va prendre ta version courte dans une vidéo. Il se passe la même chose comme entrepreneur quand on fait de la vidéo. Des fois, les gens ont peur de manquer de sujet ou ils ont peur de ne pas savoir comment dire les choses mais c'est à force de le faire que tu le trouves ton message justement. C'est à force de t'exercer à parler de ton sujet, à parler de ton entreprise puis de ton expertise en vidéo qu'à un moment donné tu les trouves ces phrases-là, tu les trouves ces messages clés-là mais il faut que tu le fasses. C'est vraiment le faisant que tu les trouves. Puis après ça, ça devient plus facile puis c'est là que tu as tes petites histoires puis pardon moi, j'arrête pas de m'accrocher dans le micro, tes petits segments puis tes petits morceaux de même que tu plug un peu partout dans tes conférences puis dans tes vidéos. Une compilation de toutes les fois où tu t'es accroché dans le micro. Oh oui, ce serait drôle ça. On va sortir ça pour Noël. On va retourner au plan de cours parce que je veux quand même qu'on passe à travers. Mais c'est parfait, je veux dire, on est en lien avec le sujet. Ben oui, mais on n'est pas encore rendu à parler d'Alien. Descends un petit peu encore. La quatrième partie, c'est comment capter l'attention. Mais tu as sauté la troisième. Non, je l'ai dit. Comment être à ton meilleur. Ah oui, c'est vrai. Excuse, excuse. Ça y est. Comment capter l'attention de ton public et inspirer confiance parce qu'on sait très bien que les gens ne passent pas à l'action ou du moins, ils ne vont pas acheter s'ils n'ont pas confiance en toi. Le but, c'est d'inspirer la confiance chez les gens qui vont regarder tes vidéos. Faire en sorte que, parce que dans le marketing, ça prend 7 à 12 points de contact avant que les gens passent à l'action, que les gens achètent quelque chose de toi. Fait que tes vidéos, c'est plein de points de contact. Mais chacune de ces vidéos-là, plus tu inspires confiance dans chacune de tes vidéos, plus tu accélères le processus. C'est ça, exactement. Fait qu'on donne trois stratégies là-dedans pour amener les gens à inspirer confiance dans leurs vidéos. Fait que ce soit dans comment capter l'attention, que ce soit dans comment faire vivre des émotions. Là, l'autre, j'ai comme un blanc. Moi aussi, j'ai un blanc, c'est le troisième. Mais bref, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui regardent tes vidéos aient confiance en toi rapidement. Autant on veut que ça connecte vite, autant on veut que la confiance se bâtisse vite aussi. l'important, c'est vraiment pour faire en sorte que les gens aient confiance en toi, c'est de commencer la vidéo avec une Lamborghini dans le background. Exactement, ça, c'est la meilleure stratégie. OK, puis sur la plage avec des palmiers, ça prend le setup. Ah oui, puis la grosse villa en arrière aussi. Oui, c'est ça. Puis là, ils disent, je ne fais pas ça ici pour que tu regardes ça. Je ne fais pas ça ici parce que je veux que tu vois que j'ai une grosse main. Non, ce n'est pas ça. mais c'est ça pareil. Le humble brag. C'est ça. Oh my God. On en voit-tu de tout ça pareil? Oui. Mais ça attire quand même du monde. c'est correct. Puis il y a des très bons programmes qui sont vendus de cette façon-là aussi. Mais c'est sûr que des fois, ça peut être un petit peu... Lequel? Hein? Tu parles, il y a des très bons programmes? Oui, il y a des très bons programmes. Tu as un exemple qui vient rapidement en tête? Qui se vend avec une Lamborghini? Oui, je ne sais pas, par exemple. Ça fait avoir. Ça fait avoir. Non, mais je comprends l'idée d'essayer de ne pas vouloir insulter personne. Mais je comprends qu'on est en 2020. On veut être politiquement correct. Ici, on est à Scotch et domination mondiale. La rectitude politique, on l'a laissée à la porte. Ça n'existe pas ici. En fait, je ne les ai pas vus, les programmes. Parce qu'ils ne méritent pas d'être vus. En tout cas, ça n'a pas capté mon attention à moi. c'est ça qui arrive. Ça ne m'a pas convaincue. Est-ce que c'était la marque de la voiture? Non, s'arrêter une BM, ça ne m'aurait pas fait un autre effet non plus. C'est fou parce qu'il y en a qui sont hyper arrogants finalement dans leurs vidéos, mais ça attire d'autres arrogants qui vont vouloir ça. C'est ça qui arrive. C'est correct. C'est correct dans le sens où tu veux attirer du monde qui te ressemble, du monde qui pense comme toi. puis c'est parfait. Oui. Je veux dire, c'est ce qu'on prône. Mets de l'avant ce en quoi tu crois, mets de l'avant tes convictions, ce qui est important pour toi, tes qui, puis tu vas attirer des gens qui résonnent avec cette même énergie-là. Fait que si toi, tu triples l'hamborghini puis tu triples grosse villa, puis je veux dire, je triples grosse villa, sauf que j'ai pas de grosse villa, mais si tu triples là-dessus puis c'est important pour toi de mettre ça de l'avant, ça va attirer une certaine clientèle qui va résonner avec cette énergie-là. Fait que à la limite. Ouais. Mais moi, ça m'attire pas. Moi, ça m'attire pas. Mais je pense que, dans le fond, il y a une certaine énergie que tu dégages. Je vais dire spirituel, c'est mon petit background hippie qui ressort. Le petit côté ésotérique. J'aimais vraiment être hippie, mais j'ai déjà été un petit peu utérité. Ça m'est déjà arrivé. OK. Fait que, pas tant, mais... Je dis ça juste pour que ça paraisse bien dans la conversation. Mais je pense honnêtement que quand tu as... J'ai fait un article de blog, justement, là-dessus. Ne sois pas un Christ de vampire. OK? Quand tu as une énergie qui dégage, je veux chercher quelque chose. Oui. Des gens... Je veux te prendre de quoi. OK? Ça, ça paraît. Puis tu as une façon de faire des vidéos qui sont altruistes. Puis tu as une façon de faire des vidéos qui sont égoïstes. Absolument. Et est-ce que... Are you giving or are you taking? Je pense que c'est super simple comme concept. Puis tu sais, imagine une énergie de vampire. Puis une énergie de Père Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le Père Noël, il nous donne des cadeaux. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a une énergie de Père Noël? Ça va bien aller. Ça, c'est un beau tag. C'est une belle citation. Est-ce qu'il y a une énergie de Père Noël? Guilhemais, Olivier Lambert. On va aussi un lien vers notre Boxing Day avec toutes nos offres. Elle est bonne. Donc, on va retourner à notre fameux plan de cours. Puis là, dans la cinquième partie, on donne un défi aux participants pour les mettre en action tout de suite. Évidemment, dans chacune des parties, il y a un document qui accompagne puis on leur fait faire un exercice aussi. Mais à la fin, c'est vraiment un défi pour dire, OK, là, go, on va faire des vidéos. Tout de suite. Parce que là, il ne faut pas que tu attendes. Parce que c'est une compétence. Oui, pratique. Il faut le faire. Même si tu n'es pas bon, on l'a. Ce n'est pas grave. L'autre d'après va être meilleur. L'autre d'après va être meilleur. C'est ça. On leur propose un défi spécifique dans la dernière partie, la formation. Ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que quand je regardais vos capsules, vous avez mis des exemples concrets, réels de gens qui sont awkward dans leur vidéo. Avec justement des trucs pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est awkward puis comment est-ce qu'on pourrait rendre ça plus naturel. Puis après ça, vous mettez des après puis on voit vraiment tout de suite la différence de pourquoi est-ce que c'est mieux. Puis ça, c'est difficile de savoir quand on ne se le fait pas dire la première fois. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle valeur dans ce genre d'analyse que vous avez apporté. Puis moi, personnellement, quand je coach les gens pour faire leurs vidéos de formation, au début, tout le monde a à peu près les mêmes types de patterns qui les inhibent dans la création vidéo. C'est quoi? C'est quoi? Je suis curieux. Vas-y. Moi, personnellement, au début, c'est toujours les mains. Les mains. Exactement. Est-ce que tu as l'air menacé? Donc, est-ce que tu te protèges les côtes comme ça? Est-ce que tu es comme ça? Ah-ha. Est-ce que tu as peur de te faire donner des coups de pied? Si oui, écoute, fais juste détendre. Mets tes mains à chaque bord de toi, loin. Nous autres, en haut avec la table, le set-up qu'on a, on a une table. Mets tes mains sur la table, mais comme loin l'une de l'autre. Il ne faut pas que ça est proche. Si tu es comme ça, ça, c'est un big no. Mais là, loin. Ensuite de ça, ça va être aussi au niveau de, bien, premièrement, si tu fais une vidéo, si tu es debout versus si tu es assis, la posture sur laquelle que tu prends n'est pas nécessairement la même. Donc, c'est important de, si tu es debout, la posture est excessivement importante. Bien, on sait c'est quoi une bonne posture. Je suis basse. Mais c'est vrai, c'est un point, parce que si tu es le moindrement stressé, naturellement, ton corps va se refermer légèrement. Il faut en prendre conscience et consciemment, travailler notre posture. Au début, ça peut paraître un petit peu pas naturel, mais à force, après une ou deux minutes que tu maintiens une posture plus soutenue, ça va influencer ton état d'esprit. Là, tu vas te sentir plus en confiance et la posture va devenir plus naturelle. Il faut juste en prendre conscience dès le départ. Parce qu'effectivement, c'est sûr, la première fois que tu tournes une vidéo, la première fois que tu tournes une formation, c'est un peu stressant. C'est normal que ton corps naturellement se referme. Il faut comme le forcer un petit peu au début. Oui, puis je pense que il faut que tu exagères un petit peu tous tes gestes. Tu penses que tu gesticules comme un malade? Oui. Tu ne gesticules pas comme un malade. Non. Tu es très enfermé. Même chose pour quand tu parles, de faire varier la vitesse à laquelle tu parles, la force à laquelle tu parles, l'intensité, le niveau de décibel, c'est ça que je voulais dire. La force, oui. Le volume. Exactement. Puis, tu sais, l'erreur à éviter, c'est de juste le varier pour le varier. Pense à ce que tu dis. Il faut que tu sois conscient de ce que tu dis. Puis, si tu es conscient de ce que tu dis, ta voix va varier en conséquence. Trop souvent, on le dit comme un peu machinalement nos affaires. Puis là, si on est trop machinal, notre voix peut être plus monotone. Puis, alors que si tu es vraiment conscient, tu sais, tu dis un secret à ton monde de par exemple, tu vas parler plus comme un secret. Si tu sens que tu dis un secret, c'est un secret pour vous autres. T'es versus j'ai un secret pour vous autres, nanana, puis tu fais juste comme c'est ça qu'il faut que je dis, je suis rendu là. Alors que s'il n'y a pas d'intention derrière ce que tu dis, puis là, tu varies ta voix, puis tu fais comme, ça ne fait pas par tout avec ce qu'il dit. Là, ça vient faire l'effet contraire. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne fait pas, il y a quelque chose qui ne passe pas. ça fait que placer des choses sans avoir une intention claire, c'est là où… Ça sonne faux. Ça sonne faux, exactement. Oui, c'est vrai, c'est vraiment important de varier la voix, la couleur de la voix, le rythme, la force, le débit, tout ça, mais ça va se faire si tu es conscient de ce que tu dis. Exact. Je pense que c'est tellement un bon point ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement, c'est une tactique pour être capable d'aller chercher un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est de sentir que l'interlocuteur est engagé dans ce qu'il est en train de dire. Exactement. Tellement souvent, on voit des gens qui vont faire des vidéos et puis, tu as l'impression en regardant la vidéo que ce qu'ils disent n'est pas important. De croire l'importance derrière ce que tu es en train de dire, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Je ne parle pas juste de faire comme, OK, bon, mettons, je vais parler de, je ne sais pas, on va prendre mon idée du huile d'olive encore parce que je parle tout le temps du huile d'olive. Mettons, on va prendre l'exemple de Catherine qui est en train d'expliquer pourquoi est-ce que l'huile d'olive, c'est la meilleure huile d'olive, c'est vraiment la meilleure huile du monde. Ça peut t'aider à ne pas pogner le cancer. It's a big fucking deal! C'est important. Non, mais regarde, tu prends de l'huile de canola, tu meurs. Tu prends de l'huile d'olive, tu ne meurs pas. Et tu vis plus longtemps. À quel point tu en veux? C'est sûr de présenter comme ça. Mais souvent, parce que tu es dans ton entreprise, puis on a tous nos produits, on a tous nos services, puis ça devient monotone pour nous à la longue d'en parler. Mais il faut vraiment, je pense que tu redécouvres ta flamme intérieure à avoir ton produit. Puis tu redécouvres ton message à chaque fois. Chaque fois que tu le dis, c'est comme si tu le disais pour la première fois parce que probablement que les gens qui t'entendent, ils t'entendent pour la première fois. Ça, c'est un principe qu'on a appris comme acteur. Tu peux jouer le même show 50 fois, mais c'est 50 publics différents. C'est des personnes qui vont assister pour la toute première fois de leur vie. Eux, ils l'entendent pour la toute première fois de leur vie, ce message-là. Toi, il faut que tu aies dans l'esprit que c'est aussi la première fois de ta vie que tu le dis. C'est sûr que quand c'est la première fois que tu le dis, tu mords dedans. Tu es plus conscient, tu es plus vivant, tu es plus présent. C'est ça qu'il faut reproduire quand on livre notre message, quand on parle de notre business, quand on parle de nos produits, nos services, parce que c'est ça que les gens vont ressentir. C'est vraiment d'imaginer qu'on le dit pour la première fois parce que les gens qui l'écoutent, ils l'écoutent pour la première fois. Il n'y a rien de pire que de juste partir la cassette. Ça, c'est terrible. Ça va paraître tout de suite. Ah oui, tellement. Je me rappelle un certain vendeur de système d'alarme. Le pire vendeur qu'on a rencontré de toute notre existence. Mais ce sera une autre histoire. Non, mais tu ne peux pas commencer ça. Le pire du monde, mais je ne t'en parle pas. Est-ce que c'est genre un exemple de stratégie pour être capable de garder l'attention des gens? Ah bien, des boucles ouvertes, oui. Oui, c'est une stratégie. Mais j'avoue que je ne l'ai pas fait consciemment. Mais oui, c'est une stratégie, ça ouvrir des boucles. dans une série de vidéos, par exemple, que tu fais, au même titre que dans un courriel, mettons, tu peux faire ça aussi. Oui, c'est une boucle ouverte. Mais oui, là, tu as fait une boucle ouverte. Oui, c'est vrai. Tu la fermes-tu là? Tu la continues-tu? On la continue-tu, la boucle? Je trouve que tu es meilleure pour raconter cette histoire-là. Ah, mais on va dire les bonus de la formation. On va rapper, on va rapper le plan de cours. On va parler du super vendeur de système d'alarme. Parfait. Ça va inciter les rétentions sur le podcast. Ah, c'est bon. Oui, oui. Qui est là en ce moment? Y en a-tu des... Y en a-tu des amis avec nous en ce moment? Je ne sais pas, là. Continue de faire ton truc, là. Il y a trop de choses à gérer. Parce que là, il faut qu'il change d'écran, là, ça ne marchera pas, là. Fait que là, ça, c'est... En fait, c'est l'ensemble de la formation qu'on vient de présenter. Puis là, bien, il y a quatre bonus qu'on a accompagnés de la formation. Fait que le premier bonus, c'est un script, c'est le script d'une vidéo percutante. Fait que là, c'est spécifiquement dans le cas d'une vidéo conseil. Fait que, mettons, là, tu veux donner des trucs, des stratégies, d'une vidéo que tu veux mettre sur YouTube, par exemple. Fait que c'est tout le script. Tu commences par quoi? C'est quoi tu dis en premier? C'est quoi tu dis en deuxième? C'est quoi tu dis en troisième? Par quoi tu ne commences pas? Par exemple, une des erreurs, c'est qu'il y en a qui commencent en se présentant. Entends-tu que si le monde ne te connaisse pas, ils s'en foutent un peu. Ils s'en foutent pas mal. Fait que tu commences parce qu'ils les intéressent, eux. Tu te présenteras plus tard quand tu aurais accroché leur attention. Fait que bref, c'est un peu ça qu'on présente dans le script. Après ça, le bonus 2, ton kit de survie pour booster ta confiance. Fait que ça, c'est un bonus pour amener les gens. C'est des stratégies. On a un petit sac de drogue. Gratuit. Offert gratuitement. Il y a une bouteille de Eggens offerte gracieusement par Olivier et la tranchée. Tu veux avoir plus confiance, on a ce qu'il faut ici à la tranchée. On va s'organiser ça comme il faut. En fait, il y a plein d'éléments en lien avec la confiance là-dedans. Beaucoup d'exercices. Des exercices de respiration, d'ancrage, de visualisation, de posture. Fait que c'est tout ça, c'est dans une plateforme. Les gens vont chercher ça puis ils ont accès à ça gratuitement. Le troisième bonus, plan de tournage. Fait que qu'est-ce que tu fais pendant une journée de tournage? Comment t'organises ta journée de tournage? Fait qu'il y a deux aspects à ça. Il y a l'aspect technique. Fait que tu commences par organiser ton setup. Dans quel ordre tu fais les choses pour que ça aille rondement? Parce que des fois, finalement, tu viens au studio de la tranchée. C'est ce que je faisais pour dire. Si tu n'as pas la chance de tourner dans les studios d'Olivier, il faut que tu t'organises chez vous. Voici comment t'organiser. Exact, parce que si tu peux venir dans les studios d'Olivier, il y a probablement une couple d'étapes là-dedans que tu vas pouvoir sauter. Mais il y en a d'autres qui vont être là, pareil, ici. Fait qu'il y a ça. Après ça, il y a l'aspect stratégique. Fait que l'aspect stratégique, c'est plus comme dans la préparation mentale, physique, pour faire en sorte que quand tu vas livrer ton message, tu vas être vraiment dedans. Tu vas être prêt, tu vas être naturel, ça va être fluide et tout ça. Fait que c'est ce qu'on donne comme plan. Autant l'aspect technique et l'aspect stratégique dans ta journée de tournage. La préparation est tellement importante quand on fait la vidéo. Je veux dire, 80 % de ton shoot se fait avant. Absolument. C'est tellement important parce que si tu ne te prépares pas et que tu essaies d'y aller du mieux que tu peux et d'improviser tout. Tu vas vivre l'enfer. Quand on parlait d'improvisation, je pense qu'il faut que tu fasses de l'improvisation planifiée. Tu planifies ton improvisation. Exactement. C'est exactement ça. Parce qu'après ça, en plus de ça, tu as la post-production, tu as le montage. À quel point ça va être un cauchemar quand tu as une journée de tournage de n'importe quoi à filtrer. Je veux dire, le problème avec le pôle l'ordi est super bon en plus qui te permet de scrubber ta vidéo super rapidement parce que des fichiers vidéo, c'est plus lourd que juste écouter un film. Ça dépend c'est quoi tes caméras. Tu peux mettre ton iPhone et tu es correct. Mais oui, c'est sûr que tu vas vouloir te prendre un Xanax. Mais comme le disait si bien, Winston Churchill, je suis pas en mesure de le dire, mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus longuement préparées. Ça fait exactement avec ce que tu dis. Si tu sais exactement où tu t'en vas, tu vas pouvoir improviser là-dedans. Dans ce cadre-là. dans ce cadre-là. Puis tu sais, quand on parlait d'improvisation, on parlait plutôt de spontanéité à partir, d'un plan à partir de quelque chose que tu as préparé d'avance. Mais c'est d'en parler comme tu en parles avec un client quand il te pose une question. Quand un client te pose une question, tu n'as pas un script que tu lis. Tu parles de ton sujet que tu maîtrises dans tes mots puis d'une façon X, mais tu sais que tu vas commencer par ce point-là puis deuxième point, ça va être ça puis troisième point, ça va être ça. Mais à toutes les fois, ça va être comme dans tes mots, ce point-là. Mais ça, c'est juste pour le texte. Il y a d'autres éléments à préparer aussi pour une vidéo. Définitivement. C'est quand même... Il manque un bonus. Oui, il manque un dernier bonus. Mais je pense, honnêtement, moi, ce serait dans ceux à l'aide que j'aime le plus. Je pense que le script, c'est vraiment bon. Ça te prend un bon template de script pour te lancer. Mais personnellement, je pense que c'est le kit de survie pour la confiance que j'ai le plus de besoin définitivement. Toi? Pas à l'eau, franchement. Voyons. Il niaise. Mais non. Il niaise pas. Et ensuite, le dernier bonus, la liste de matériel audio-vidéo. Vous avez mis plein de liens à l'affiliation, mon petit coquin. Non, mais sérieux, même pas pour celui-là. Pas l'autre, les miens. Sérieux, même pas. On n'a même pas de lien d'affilié là-dedans. Non, non, pas dans ceux-là. Non. Pas dans ceux-là. On va mettre les tiens. C'est le matériel qu'on utilise. Oui, c'est du matériel qu'on a utilisé, d'autres exemples semblables, mais qu'on n'a pas utilisé, mais qui sont d'autres options disponibles. Souvent, les gens cherchent du matériel puis ils perdent du temps à chercher. On est tellement gâtés en 2020 sur l'équipement audiovisuel. Juste cette année, il y a tellement de bonnes caméras qui sont sorties, ça n'arrête pas. C'est genre, mois après mois, après mois, après mois, il y a des bonnes caméras qui sortent. Non, stop. C'est vraiment fantastique. Puis la plupart du monde pourra me dire, Olivier, tu n'es pas fâché justement qu'il y ait plein de nouvelles cams qui sortent. Tu viens d'en acheter plein. Non, je suis juste vraiment content. Je vais juste les revendre sur Euse puis je vais avoir de quoi qui permet de répondre plus adéquatement aux besoins qu'on a. Puis je viens de recevoir la Sony A7S III qui vient tout juste de sortir. Ça fait 4 ans, je pense, que cette caméra-là est en développement. C'est 4 ans? Je pense que ça fait donc bien longtemps. Mon Dieu! 4 ans que je l'attends. Et qu'est-ce qu'elle a spécial à cette caméra-là? Pourquoi tu l'aimes particulièrement ou tu avais hâte de toute sorte? Dans le fond, c'est une caméra avec un sensor full frame. Ça fait que c'est un gros sensor. C'est une idée d'un full frame. Oui. Pour ceux qui nous écoutent t'essayent de vulgariser. Qu'est-ce que ça fait quand ton sensor est gros? C'est tout simplement que chacun de tes pixels occupe plus d'espace physiquement sur ton sensor. Ça fait que chacun de tes pixels est de meilleure qualité parce qu'il y a plus d'informations lumineuses et il va être capable d'être plus sensible sans introduire de bruit et d'aberrations qui vont venir un peu détruire ton image. La qualité de ton image. Exactement. Ça va également te permettre d'avoir plus de détails dans les ombres et de détails dans l'éclair. Ça fait que si tu regardes une scène où tu as une personne et tu vas voir le background qui est toute blablabla qui n'a aucun détail dans le ciel, ça c'est parce que justement elle a été, on dit qu'on a clippé les informations lumineuses vers la droite du spectre à cause que dans le fond, bien dépasser un certain seuil, ta caméra ne voit plus rien. C'est la même chose vers la gauche au niveau des ombres que tu vas perdre des informations mais maintenant ta caméra n'aura juste pas accès. Quand il y a une caméra qui est juste 12 mégapixels sur un full frame, ça permet d'avoir les plus gros pixels que tu ne peux pas imaginer. Tu as des gros pixels là-dessus, les pixels sont gros, ils sont immenses. Tu es tellement geek là, ça c'est vraiment ton délicat. C'est des gros pixels. Moi je suis content que j'aime ça les gros pixels. Pas du monde va dire, à cause que moi, mon autre caméra que j'avais avant, c'est la Sony A7R III, que ça c'est un 46 mégapixels je pense de mémoire sur un full frame. j'ai beaucoup plus de pixels sur un 46 mégapixels. La différence entre ces deux-là, c'est que ma nouvelle Sony A7S III, je peux augmenter la sensibilité du capteur jusqu'à le range de ISO qu'on appelle. Normalement, tout ce qui est sur ma Sony A7R III, tout ce qui est dépassé 3000 de ISO, ce n'est pas beau. Tu ne peux pas t'en servir. Ça vient comme griseux un peu. Ce n'est pas beau. C'est dégueulasse. Moi, je regarde ça et je suis comme « Arc, qu'est-ce que tu as fait? » Dans le fond, plus que tu augmentes ton ISO, plus que tu vas détruire un peu la sensibilité dans l'éclair pour avoir les détails dans l'éclair et les détails dans les ombres en plus d'introduire du bruit. Ça fait juste tout se craver l'image. C'est comme plus que tu montes ce chiffre-là, plus que ça va faire en sorte que tu vas avoir eu l'impression d'avoir pris ta vidéo avec un flip-fond. Oui. C'est ça que ça fait. à cet S3, c'est que dans le fond, tu peux monter ce flip-fond grater-là. Ça n'a pas l'air cool de pouvoir le monter, mais tu peux le monter jusqu'à 400 000. Ça fait qu'avant que ça devienne dégueulasse et que tu ne puisses pas l'utiliser, tu es rendu à genre 90 000. Ça fait que ça, ça veut dire que j'étais dans l'autre pièce. Le studio qui est tout noir. J'avais fermé la porte et j'étais noir, non noir. J'ai mis mon ISO dans le fond et je voyais très bien dans la caméra et je ne voyais rien dans mes yeux. Je n'aurais pas pu utiliser ce petit... ces vidéos-là. Eh, c'est bon! Mais la sensibilité est absolument incroyable. Prendre des photos le soir, prendre des vidéos le soir, ce n'est pas un problème avec cette caméra-là. Et non seulement ça, mais l'autre élément qui est excessivement important dans les appareils qui sont en plein capteur, full frame, c'est la rapidité à travers la carte. C'est un autre élément de bloopers. C'est la rapidité à laquelle le sensor se rafraîchit. À cause que la façon dont ça fonctionne dans une caméra, c'est que chaque pixel dessus est lié d'une façon séquentielle l'un à la suite de l'autre. Ça fait une ligne qui va descendre le plus rapidement possible pour faire tout ton capteur une fois qu'il a fini en bas et qu'il recommence en haut. Plus que ce processus-là se fait rapidement, plus que ton image va être stable lorsque tu as du mouvement. à cause que si tu bouges, mais là, dans le fond, il a commencé en haut, il n'y a pas le temps de finir, il n'est pas encore rendu jusqu'en bas. Ça fait en sorte que quand tu vas bouger ta caméra de gauche à droite, tes lignes qui sont verticales vont se transformer en lignes qui sont obliques. Et toute ton image va un petit peu se transformer en jello. Si tu fais juste la mettre sur un trépied, cette caméra-là va te donner une belle image. Mais aussitôt que tu l'as sur un rig, que tu la portes à l'épaule, que tu la portes à la main, c'est vraiment pas... Ça va paraître. Ça donne un look qui est très, très amateur et ce n'est pas beau. C'est juste pas beau. Ça fait que là, cette nouvelle-là règle complètement le problème de l'image qui se transforme en jello à cause que justement la rapidité sur laquelle le capteur se rafraîchit est excessivement plus rapide. Et il y a juste 12 mégapixels, ça fait moins de pixels à rafraîchir. Donc, ça vient contrer ce problème-là. Et normalement, pour contrer le problème, c'est une autre technologie de shutter qui est utilisée et ça, ça coûte cher. C'est ce qu'on va retrouver dans les caméras dans les RED, des caméras qui coûtent 30 000 $ en montant. Donc là, on a une petite caméra à 5 000 $ qui... Est-ce intéressante selon toi, plus pour tourner des vidéos justement en mouvement? Tu sais, mettons que, je ne sais pas moi, un entrepreneur, il fait de la course à pied, mettons, puis là, il entraîne la course à pied puis là, il y a un mouvement, il se fait filmer pendant qu'il court. C'est-tu ce type de caméra-là qui va être plus intéressant à cause du mouvement? Quand tu parles de vidéos où tu veux filmer quelqu'un qui fait de la course, ce genre de choses-là, tu vas avoir des shots qui sont vraiment intéressantes, tu vas avoir du slow motion. Oui, oui, oui. Non, mais mettons l'entrepreneur, mettons là... Non, non, mais l'entrepreneur veut du slow motion. Il veut se mettre un petit tune, genre... Avec le gars qui coule et... C'est que tu veux ça. C'est plus dans l'aspect promo, pub, puis tout ça. Il veut juste se filmer puis qu'il donne une formation. Pendant que tu cours, tu veux te filmer pendant que tu cours. Non, je ne sais pas, je donne un exemple de même temps. Je ne trouvais pas d'exemple. Je ne trouvais pas d'exemple, c'est ça, mais c'est juste l'idée de quelqu'un qui se filme en mouvement. Oui, oui, tu peux vlogger, c'est la caméra parfaite pour vlogger. OK, bon, c'est ça. Définitivement. Elle est chère. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la caméra la moins chère, mais pour qu'est-ce que c'est, c'est it's a bargain. It's a bargain. Ah oui, t'as-tu un lien d'affilié pour ça? Même pas. Ils n'en aient pas. Ils ne m'ont pas accepté. Ils ne m'ont pas accepté. Ah, c'est donc bien plate. C'est bien B&H, dans le fond, qui font... C'est clair, moi tout, je l'avais demandé puis je ne l'ai pas été accepté. Ben oui, ils n'aiment pas les Québécois. Mais c'est toi ils n'ont pas accepté. C'était sûr que nous autres ils ne nous acceptaient pas. Je pense qu'ils vont juste faire ça. Avec le bill que je monte chez eux, ils vont être bing. Ben c'est ça. Ben mettons. En tout cas, on a fait une petite section pour parler de caméra. Oui, d'ailleurs, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que si vous avez des questions en lien avec la caméra, c'est Olivier, vous n'allez pas. Oui. Nous autres, c'est vraiment, justement, c'est pour commencer à faire des vidéos rapidement, facilement, petit budget. Pour ceux qui ont peur de l'aspect technique. Oui. Fait que si vous voulez le faire vous-même et que vous avez peur de l'aspect technique, c'est vraiment, justement, des options. Tu sais, notre liste de matériel, c'est des options simples, petits budgets pour commencer et avoir quelque chose qui se peut, qui ne fait pas, justement, amateur. Mais quand vous êtes rendu à l'aise et que vous vous dites « Ok, là, je veux upgrader, puis là, je veux aller plus loin, je veux une caméra, puis là, je veux ci, puis là, je veux ça », vous avez deux options. Vous venez dans le studio ici ou, justement, bien, toi, tu vas être mieux équipé pour les guider là-dessus. Oui, puis justement, parlant du studio, je vais faire un scoop, guys. OK. Parce que là, écoute, je vais regarder un peu, on est quelle date, là? On est le 5 novembre. On est le 5? Ah, OK. Écoute, regarde, je vais vous dire quelque chose. Le studio va être prêt. Il est prêt en ce moment. Je pourrais comme, mettons qu'il y a une personne qui m'écrit, Olivier, tu sais, j'aimerais ça tester ton processus. Je suis prêt à acheter là. processus, tu sais, d'achat. J'aurais peut-être besoin d'un cobaye avant de faire le lancement. Fait que vous pouvez m'écrire puis je vais vous envoyer le lien. Mais dans le fond, le 16 novembre est la date à laquelle on lance tout ça. Oui! Et écoute, j'ai tellement hâte, là. Il y a tellement de stocks sur lesquels on est en train de travailler pour tout pauvres. C'est juste malade. Juste le studio ici, où est-ce qu'on est, c'est débile. C'est débile. Vous le voyez avec le résultat, là. Le son, l'image, tout ça, c'est malade. Il peut changer en plus d'un côté à l'autre. Le setup, il est vraiment super beau. Il faut juste vraiment que je règle le maudit problème de cam qui change automatiquement selon le micro. J'étais sûr que je l'avais réglé en plus à l'année dernière fois. Mais c'est tout le temps des petits problèmes comme ça. Puis quand tu es en train justement de te faire des vidéos, tu vas les avoir, ces problèmes techniques-là. C'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est d'avoir tous les problèmes des autres à leur place pour quand ils arrivent ici sont tous réglés. C'est surtout ça l'idée parce que la plupart des gens pensent que, tu sais, tu arrives, tu t'installes dans ton salon, tu mets ta caméra puis tu as dit, mais il va y avoir quelque chose qui va arriver. Une carte SD qu'il plante. Il arrive tout le temps de quoi? Une lumière qui ne marche plus, un truc, un voisin qui fait trop de bruit. Il y a tout le temps. Le voisin qui passe sa tondeuse. Le micro qui se met à gricher, mais tu ne t'en rends pas compte quand tu tournes. C'est après, quand tu le recheck, tu fais comme, comment ça, il est griché par rapport? Ça, ça nous arrive. Ça nous est arrivé dernier, moi. Puis même quand tu sais ce que tu fais, il y a comme un truc. Justement, quand on parlait que j'avais enregistré ma belle-maman dans cette journée-là, j'avais oublié un fil de courant pour ma key light. J'avais apporté une grosse key light. On ne s'en est pas servi. Oh, shoot. J'avais apporté un réflecteur. On a pris le réflecteur comme deuxième. Comme fil light. Puis, en dessous de ça, mon slider automatisé, je n'avais pas de plate pour mettre ma cam dessus. Il me manquait ça. Tu sais, plein de petites affaires que quand tu n'as pas ton setup qui est fixe à une place, il faut que tu aies toujours quelque chose. Il faut que tu aies tout le temps quelque chose. C'est ça qui est tannant. Oui. Puis, tu ne veux pas surtout pas quand tu fais un shoot avec quelqu'un d'autre, que tu as des invités. Tu ne veux pas arriver à quelque part que ce ne soit pas peut-être qu'il y ait de préparation. Moi, je me rappelle quand je me déplaçais pour les podcasts, quand j'avais été pour Nicolas Duvernois. Là, on commençait à être équipé. Au début, c'était plus simple parce qu'on avait juste deux caméras avec deux petits spots. C'était chez toi? Non, mais on se promenait pendant le bloc. D'une fois, je me faisais chez nous, mais d'une fois, je me déplaçais aussi. Je me rappelle, une fois, les micros ne marchaient plus du tout. On a fait tout le podcast au complet. Finalement, on s'est rendu compte que les micros ne fonctionnaient pas. C'est comme ouch, il faut que ça commence. Ensuite de ça, tu arrives sur place, l'écho. Oui. Tu m'as dit que tu n'as aucun endroit que tu peux enregistrer le podcast sans qu'il y ait un écho de malade. Ça aussi, ça peut être problématique. Il y a plein de choses, plein de détails. Dans notre cas, on est en train de faire du live, ce qui fait en sorte que c'est pour ça que ça me prendrait un petit déchial qui fonctionne pour être capable de switcher les cams. C'est supposé marcher, menti, ça va finir pour marcher. Mais quand tu ne fais pas de live, là, c'est sûr que tu as moins de contraintes. Mais si tu fais du direct, aussi, il y a beaucoup de gens qu'au niveau de la connexion Internet, il faut que tout soit ployé avec un fil. OK? Ton Wi-Fi, ça ne va pas de l'amort. Il ne va pas ton Wi-Fi. OK? Oublie le projet. Ça nous a arrivé, ça justement. Oh mon Dieu, c'est grand. Notre premier webinaire dans lequel on a lancé le système ouvre ta boîte, ça a planté bien raide notre affaire. en plus, c'était mon vieil ordinateur. Écoute, je l'ai changé depuis. C'était mon vieil ordinateur sur le Wi-Fi. Écoute, ça ne marche. Écoute, tu magasinais le trouble. T'étais au Walmart dans la section du trouble et tu avais le panier plein. Carrément. Écoute, on a commencé. C'était le lancement en plus. Il y avait eu beaucoup de promos et tout. Il y avait beaucoup de monde inscrit. C'était comme, le stress était à son comble. On avait au-dessus de 600 inscrits. Il y a 300 personnes qui étaient là, live. Mais ils nous ont attendus. sérieusement, on est vraiment... Ça a pris genre 15 minutes? Non, plus que ça. On a commencé à midi et demi. Oui, je sais, mais on est apparus live peut-être à les 15, à les 20, puis le temps de dire « Excusez! » Puis là, le son buggait. Ça lagait. Écoute, tous les problèmes, on les a eus. Aïe, aïe, aïe. Les gens sont restés au rendez-vous, fidèles au poste. On était reconnaissants. Merci, merci. Ça a été un beau lancement. Là, on a mis la switch à on. Go! Même si ça vient d'arriver, ça, go! Parce que juste avant, on s'entend, tu consacres? Avant d'être en ondes. Ah non, c'est tellement démotivant, puis t'es fâché. T'es comme « Voyons, non, t'es plein de cortisol. T'as la cortisol, ton médecin te dirait que tu fais de la pression. Probablement. C'est sûr. C'est sûr. Fait que, ah non, c'est pas le fun. T'as l'impression de maudite merde. T'as l'impression que tous tes efforts sont réduits à néant. Exact. C'est sûr. parce que t'as buildé quelque chose pour en arriver là. Pour arriver au jour du lancement, tu le sais, c'est tout un build-up. Il y a du temps, il y a de l'énergie, il y a de la préparation, il y a de l'investissement, il y a un aim it. Il faut que ça marche quand t'arrives le jour J. T'as investi. Votre lancement, t'es particulièrement tête. Moi, je suis beaucoup moins tête. Là, en ce moment, on a une équipe, on a du monde qui nous aide. Oui. C'est juste ça. C'est de son qui nous amène à être têtes. C'est clair. Qui nous drill. Non, non, je niaise. Je niaise, sérieusement. Mais c'est vrai que peut-être naturellement, on a un côté peut-être un peu plus artiste. On est un peu plus mollo. Avec notre équipe marketing, c'est vraiment, OK, là, c'est là, c'est le même, go, on y va. Mais moi, je trouve ça parfait parce que justement, ça nous amène à passer à l'action et à avoir des résultats encore plus que ce qu'on avait auparavant. Mais oui, c'est tête. C'est A, B, C, D. Voilà, c'est ça. Écoute, je pense que ce serait le fun pour tout le monde qui nous écoute parce qu'il y en a probablement beaucoup qui ont vu passer votre fameux chatbot concours. Oui. Ça a fait des ravages, ce petit chatbot-là. C'était hot, hein? Moi, j'étais en mode, je travaille sur d'autres choses. Fait que j'ai vu ça passer, je ne l'ai pas tout fait. Mais il y a plein de monde Ah oui? Ah oui, OK. Positivement, j'espère. Oui, positivement. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Positivement, j'espère. On s'est amusés avec ça. On s'est amusés. Fait que ça a été quoi? Est-ce que vous pouvez, mettons, comme post-mortem, expliquer un peu la stratégie pour ceux qui nous écoutent peut-être dans le futur ou qui n'ont pas entendu parler de ce chatbot-là? Ça a été quoi? L'idée, l'objectif? Puis comment est-ce que ça a eu des résultats positifs? Ça ressemble à quoi de votre côté? Oui, c'est cool. Veux-tu amorcer? Oui, Nicolas, ça part de où? Ça part de où? Elle a parlé, Mélissa. Fait que dans le fond, on a organisé... Comme dans Zoom, là, tu sais, ask to mute. Je ne sais pas trop où on mute le monde. Ça a parti avec un concours. Et l'objectif, c'était évidemment de faire grandir notre communauté rapidement d'une certaine façon puis d'en faire profiter d'une certaine façon à d'autres partenaires aussi en même temps. dans la prévision d'un lancement de notre livre gratuit. Parce que là, on a un livre qu'on a écrit en 2017, qui est sorti en 2017, puis que depuis ce temps-là... Oui, tu l'as? Tu l'avais amené l'autre fois? Continue. C'est ça. Fait que quand on a sorti ce livre-là, bien évidemment, on l'a mis à vendre puis on a fait une couple de promos puis tout. Mais... Achetez une Lambeau! Achetez une Lambeau. Ah, il est là. Il est là, je le vois. Il est là, t'es pas loin. Il est là. Tu le pointais quasiment à gauche. Plus à gauche, plus à gauche encore, à gauche du rouge. Oui, là. Ah-ha! There you go. There you go. Ouvre ta boîte. Ah, voilà. Ça, c'est notre livre qu'on a écrit en 2017. Puis là, on faisait un relancement pour la version gratuite. Fait que là, on offre gratuitement le livre. Les gens ont juste à payer les frais de livraison pour l'avoir directement chez eux. Mais pour booster, on va dire, le lancement de ça, bien on a fait un concours avant pour qu'il y ait plus de monde qui allaient voir le livre en même temps au moment où on allait le lancer. C'est une grosse campagne de visibilité. C'est une campagne de visibilité. D'attraction de clients potentiels pour, après ça, bien proposer le livre gratuit. Puis là, évidemment, il y a un panier d'achat après ça. Les gens qui veulent bonifier le panier d'achat, bien là, on offrait différents packages. Par exemple, le coffret du réseau d'influen qui est un package de formation. On offrait aussi Boost ta présence en ligne qui est une formation pour booster sa présence en ligne grâce à la vidéo. Fait que tu sais, les gens pouvaient bonifier le panier d'achat. Fait que nous, ça nous permettait de rentabiliser l'investissement en pub pour aller chercher ces nouveaux clients-là. Fait que c'est vraiment une stratégie d'acquisition de clientèle. Puis en bowling, on arrive break-even ou même on peut faire un peu plus. Dans ce cas-ci, on a fait un peu plus. Ça, c'était cool. Mais le gros coup d'envoi, c'était justement le fameux concours. Le concours, c'est d'abord, tu vas aller chercher des partenaires, dont toi, Olivier, avec la tranchée, pour offrir un méga giga gros prix à une personne. Un méga gros cadeau. Ça valait 20 000 $, presque, avec la valeur du cadeau. Fait que c'était toutes des packages, c'était toutes des formations offertes par des formateurs du Québec pour aider les entrepreneurs à se positionner en ligne. Notre gagnante, capote ben raide, elle m'a réécrit encore la semaine passée. Elle a dit, là, j'ai eu ma rencontre avec The System Builders. Elle a commencé avec ce forfait-là. Elle capote. Elle a dit, j'en reviens pas de la valeur puis des résultats de tout ça. Fait que là, next step, je fais la formation avec Cindy. Après ça, j'embarque dans le système où t'as bordes avec vous autres. J'ai regardé la tranchée. Alors, mission accomplie par rapport à ça. Mais justement, dans le cadre du concours, c'est là qu'on a mis en place le chatbot. Fait que là, il y avait vraiment, tu sais, c'était super ludique pour amener les gens à participer au concours. Il y avait juste à écrire, par exemple, concours dans la publication Facebook. Puis là, en écrivant le mot concours, le bot partait. Fait que là, dans le fond, c'est comme un message pré-écrit, automatisé qui est envoyé à la personne. Puis là, tu veux participer au concours, voici comment faire. Puis après ça… Si tu veux avoir, mettons, 10 chances de plus de gagner, fait que 10 billets de plus dans le panier, bien, t'as juste à aller, par exemple, t'abonner à la chaîne YouTube de communication Facebook. Mettons ça, c'est un exemple. Puis il y avait d'autres, il y avait plein d'autres affaires comme ça pour qu'ils gagnent, mettons, 50 billets de plus. Après ça, 200 billets de plus dans le chapeau. Fait que ça donnait envie aux gens d'aller un peu plus loin puis de passer à la prochaine étape. Puis là, on a fait des gifs animés que tu sais, c'était moi puis Nicolas qui faisaient genre « Ouais, bravo, t'as gagné! » Fait que tu sais, c'était super amusant puis on voulait vraiment que les gens le voient comme ça. Évidemment, c'est sûr que le but, c'est de l'acquisition de clientèle potentielle, en fait, faire agrandir notre communauté. Fait qu'on voulait que les gens s'inscrivent à notre chaîne, s'inscrivent à notre chaîne YouTube, s'abonner à notre page communication futée, etc. Mais on voulait que les gens s'amusent dans le processus puis on est contents parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, bien là, une fois qu'on a annoncé le grand gagnant du concours, bien c'est là qu'on a lancé officiellement le livre gratuit. Fait que là, on a offert 500 copies du livre gratuit, donc à tous ceux qui avaient déjà participé au concours. C'était une façon de récompenser les gens aussi en même temps qui avaient participé mais qui n'avaient pas gagné. Il y avait juste une personne qui a gagné le grand prix, tu sais. Puis donc, ça, c'était la deuxième étape de la stratégie où là, on lançait justement le livre gratuit avec le panier d'achat. Donc, les gens qui voulaient surclasser leur achat avaient accès à différentes options. Puis tu sais, je ne me rappelle plus les taux de conversion mais c'était quoi? Ah merde, je ne me rappelle plus les taux de conversion mais c'était très bon les taux de conversion. C'est-à-dire, oui, je ne me rappelle plus. Tu sais, c'était un 30-35% qui achetait la boîte. Donc, c'est une boîte où là, les gens recevaient en plus du livre des checklists, le t-shirt, des autocollants, plein de surprises seulement dans une boîte. Le petit kit de fan. Le petit kit de fan. C'est ça. Fait que là, on invitait les gens à faire du unboxing justement. De se filmer sur la boîte. Il était écrit genre OK, avant d'ouvrir ta boîte, va ici sur ce site-là puis regarde la vidéo. Dans la vidéo, on invite les gens à, là, tu viens de recevoir ta boîte. Tu vois cette vidéo-là. Fait qu'on aimerait ça que tu ouvres ta boîte en te filmant pour qu'on puisse voir comment tu l'ouvres en direct puis en même temps, ça te fait faire ta première vidéo. Mettons que tu voulais faire de la vidéo. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de monde qui ont sorti des vidéos où ils se filmaient en train d'ouvrir la boîte puis c'est vraiment cool. Puis en plus, c'est où ta boîte le livre. Le livre, c'est où ta boîte. Fait que tu sais, ça fittait vraiment. Très fort, très fort. Fait que, mais bref, dans le processus, c'est sûr que, tu sais, on a fait des entrevues avec les partenaires du Grand Prix, tu sais, comme toi justement. On voulait vraiment faire connaître les gens qui participaient au Grand Prix. On voulait que les gens qui participent au concours puissent vous découvrir, ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui ne vous connaissaient pas ou les autres experts. Fait que, même s'ils ne gagnaient pas, on voulait qu'il y ait de la valeur tout au long du processus. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment important. Vraiment important. Oui. Vraiment important. Puis c'est sincère. Puis dès qu'il n'y a pas ça, c'est comme, non, on ne peut pas sortir ça, cette idée-là, cette stratégie-là, cette façon-là de faire s'il n'y a pas de la valeur derrière. Oui, oui. Parce que, tu sais, on le disait, on parlait d'intention, on veut réellement apporter de la valeur aux gens. C'est sûr qu'on veut que ce soit win-win, on veut qu'ils en gagnent, on veut en gagner nous autres aussi. C'est un peu, c'est de même qu'on fait des affaires, mais on ne va pas aller chercher sans donner un retour. Fait que, c'est ça. Autant pour nous, pour les gens qui nous suivaient que pour les partenaires aussi, c'était vraiment important pour nous. Fait que, c'est ça. Puis la troisième étape, c'était le webinaire où là, on lançait le système Move Tabo. On relançait le système Move Tabo. Le fameux webinaire qui a bien allé du début jusqu'à la fin. Oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui, il a très bien été. On avait un petit peu d'expérience, un petit peu plus. On avait des meilleurs outils surtout. Puis là, c'est ça. Dans le fond, on avait un bassin de clients potentiels plus grand pour présenter le webinaire puis donc aller chercher. Les taux de conversion sont toujours sensiblement les mêmes. Mais le principe, c'est que plus il y a de gens, plus il y a un potentiel. Ton taux de conversion, il est le même. Si tu as 100 personnes ou si tu en as 500, ton taux de conversion est de 5 % ou 10 %, bien évidemment, tu as plus de résultats en absolu. C'était ça, c'était l'objectif de pouvoir lancer le système Move Tabo avec un webinaire mais en ayant un bassin de clients potentiels plus large. Ça a vraiment été une belle stratégie, sérieusement, qui a généré des super beaux résultats. On a vraiment accru notre communauté de cette façon-là puis c'était l'objectif. On a vraiment donné un coup de boost pour grandir encore plus rapidement. On a eu la chance d'avoir des super partenaires. On est vraiment contents. Ça a créé des belles connexions justement avec Marco aussi, Marco Bernard qui était là. On l'avait rencontré ici l'année passée. Dans la rencontre secrète. Oh my God! On s'était rencontré ici puis ça avait super cliqué mais on n'avait pas eu l'occasion de collaborer ensemble encore. Il a été partenaire dans notre événement. On a été partenaire aussi pour son dernier lancement. Marco qui vient, c'est ça, qui vient juste de le terminer, son lancement. Je ne veux pas me vanter. C'est toi qui es arrivé numéro un des affiliés. C'est parce que moi, Marco, je l'aime beaucoup. Il est excellent. Ça paraît quand je parle de lui. Juste un truc de communicateur, je vous donne ça comme ça. Merci, Sylvie. C'est vrai. Si je veux faire un vrai truc, pour de vrai, la pire chose que tu peux faire, c'est donner un conseil non sollicité. Ah oui! Pire! Pire des affaires. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Moi, je déteste quelqu'un qui me fait ça. À moins que tu aies une gratte de nez de pogné sur le bord du nez et que tu ne le saves pas, quelqu'un te le dit, peux-tu juste enlèves? Tu as tout à fait raison. Mais sinon, tant qu'on ne te le demande pas, tu fermes ta gueule. Tellement. Puis, quand que tu partages une histoire dans tes infolettes, ça, c'est comme un petit truc de marketing par courriel. Quand tu partages une histoire dans un infolette, tu mets une situation en jeu. C'est très facile lorsque tu vas faire une mise en situation de paraître dénigrant puis prétentieux pour la personne qui va la lire. Fait que, admettons que tu dis, on va prendre l'exemple, je vais sûrement faire une infolette pour annoncer justement la sortie de la formation et puis, j'ai commencé à travailler sur des accroches au niveau de cette infolette-là et puis, que je n'ai pas encore envoyé. J'ai peut-être dû l'envoyer comme en même temps. Ça s'en vient. Je travaille fort. Et puis, justement, dans les différentes options que je suis en train de regarder parce que je ne fais pas juste écrire un courriel puis je pèse sur scène. J'en ai écrit plusieurs. OK? C'est comme ça que ça marche. Puis, c'est comme ça qu'il faut que le monde écris une face. Ça, c'est une de tes forces d'ailleurs. Puis, je fais juste une mini parenthèse, mais je me rappelle d'avoir lu un article de toi qui disait ça. L'importance de travailler les titres puis tu en écris plusieurs avant de faire un choix. Tu laisses ça déposer. Tu sais, c'est pas là... Ça m'avait marqué beaucoup. Moi aussi, ça m'avait... C'est moi qui ai écrit les infolettes. Puis, j'étais comme... Ouais. Tes travails, les infolettes. Ce n'est pas vrai que tu écris ça sur le coin d'une table puis tu envoies ça. Il y a un travail, il y a une stratégie puis c'est ce qui fait que ça marche vraiment. Exact. Exact. Parce qu'il y a une très, 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 très grande différence. Quand tu trouves du contenu qui a été botché, ça paraît. C'est comme si le fait que tu ne prennes pas le temps de créer quelque chose qui est bien fait est un manque de respect pour l'attention du consommateur. C'est la même chose à mes yeux puis je pense qu'ils le sentent. En prise de parole. C'est exactement la même chose en prise de parole. Ouais. Fait que justement dans les approches que je suis en train de regarder, c'est justement de parler du processus quand tu commences à faire de la vidéo. C'est que tu ouvres la caméra, que tu ne sais pas quoi dire, que tu... Exactement comme que je viens de faire. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu te sens niaiseux. Eh bien, tu sais, je prends le temps de dire, je le sais, que c'est probablement comme ça que tu t'es senti si tu l'as déjà fait parce que je me sens exactement comme ça. Il faut que quand tu mets une situation en jeu, que tu décris une situation, il faut que... Bien, il faut que tu dises que tu n'es pas au-dessus de cette situation-là. Non, c'est ça. Tu l'as vécu ou tu la vis toi-même en ce moment, tu sais. Exactement. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas admettre qu'ils sont vulnérables puis qu'ils vont oublier cette étape-là qui est cruciale parce que c'est la différence entre un infolette qui va faire en sorte que les gens vont acheter et un infolette que les gens vont faire reply puis qu'ils vont t'envoyer chier. Hé, tu m'énerves. Parce que ça arrive, tu sais. Bien oui, bien oui. Puis, aussitôt que tu as un certain nombre dans ton infolette, bien, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont t'envoyer chier. C'est sûr. Ça fait partie de la game. Fait que tu commences à être un petit peu plus sensible à ça. Bon, comment ça, je me suis fait envoyer chier comme ça cette semaine. Puis là, tu regardes un peu ton infolette puis tu fais comme, ah, j'étais un pretentious piece of shit. Je vais essayer d'être moins ça la semaine prochaine. Oh my God. Oh my God. Mais c'est important de s'auto-évaluer le même en continu. Mais il ne faut pas... Les gens le font pour toi. Ah, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau avec le marketing, je trouve. C'est que tu as un feedback direct qui est là. Tu ne peux pas te cacher. Tu peux te cacher, mais tes ventes vont baisser puis c'est toi qui es le pire. Mais le feedback est là. Puis ça te prend, je pense, le feedback pour être capable de t'améliorer. Puis justement, c'est ça qui était le fun dans la vidéo. C'est qu'en vidéo, tu te filmes. Après ça, tu regardes. C'est comme, tu as le feedback. C'est ça. On s'en allait. Écoute, tantôt, on avait une histoire. Je ne me rappelle pas c'est quoi l'histoire. Je sais qu'on a ouvert une parenthèse qu'on n'a jamais fermée. Il faudrait qu'on la ferme. Je ne savais pas parce qu'on s'en allait avec ça. On est en train de parler du chatbot avant. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on a bouclé le chatbot? Je pense que oui. Tu voulais qu'on explique la stratégie. Oui. Je pense qu'on l'a expliqué. J'espère que ça répond aux questions. Mais c'est le fun que tu as posé la question parce que… N'avais-tu d'autres des questions avec ça ou ça avait-tu répondu à ce que tu avais en tête? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que la stratégie en tant que telle est une excellente stratégie et je pense que c'était ça que je voulais qu'on puisse se présenter. Exactement. C'était vraiment un bon coup de génie et vous avez bien exécuté ça. Au début, quand vous m'avez arrivé avec l'histoire de chatbot, j'étais comme « man ». J'en veux pas. Moi, j'en veux pas de chatbot, je veux rien savoir de ça. Mais j'en marque. Mais t'es embarqué quand même, je crois qu'il est cool. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment cool. Mais je pense que c'est ça. Il faut l'amener d'une manière ludique. Il faut le dire que c'est un chatbot. Parce que sinon, les gens pensent que c'est nous qui est derrière et qu'ils créent à chaque fois et qu'on fait croire que c'est ça. C'est là qu'ils se créent de la discordance et que les gens sont comme « c'est quoi un chatbot? » Le un, t'es awkward. C'est ça. On le disait dans les publications. C'est comme « allez voir, allez vous amuser avec notre chatbot. » C'est drôle. C'est beau, ça va vous répondre tout seul. Je pense que le fait qu'on l'a amené de cette façon-là, c'est ce qui fait que ça a bien passé. On a été transparent. Oui, c'est ça. Ça a amené des beaux résultats. C'est quoi ça du moula? Moula, c'est du money. Ah, OK. C'est en quelle langue, ça? Oui, ça, c'est en quelle langue? En langue Olivier Lanvers. En dialecte de Shawinigan. En Shawinigay? En Shawinigané. Oui, fait que là... On avait une boucle ouverte. On va fermer l'autre boucle ouverte qui était ton histoire de vendeur. Oui. Qu'est-ce qu'il vende? D'alarme. D'alarme. Système d'alarme. Oh my God. C'est que moi, en plus déjà, système d'alarme. Lui, il avait vraiment... C'était le typique... Mais je veux dire pourquoi on en parle. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme... C'est un mauvais exemple de vente. Tu sais, tout ce qu'il ne faut pas faire en vente, il l'a fait. Tu sais, fait que c'est dans cette optique-là qu'on partage cette histoire-là. Fait que vas-y, je te laisse continuer. Ça va-tu? Oh oui, ça va. Je regardais les commentaires des gens. Moi, c'est ça. Fait que lui, c'était le typique vendeur de char, tu sais, avec le gros guillemet, tu sais, que les gens se font... Oui, le cliché, l'impression que les gens se font d'un vendeur. Puis lui, il y avait tout ça. Fait que nous faire sentir cheap... Ben là, déjà, tu sais, ça a commencé avec un appel. Moi, déjà, sollicitation téléphonique, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Aucune idée. Tu sais, dans le fond, elle disait, il y a quelqu'un qui va passer chez vous pour parler de ça, ben, elle a accepté. Fait que bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté honnêtement, mais bon. Mais il gagne... Je pense que toute l'histoire peut s'arrêter là pour dire... C'est ça. Comment ça j'ai accepté ça? Pourquoi t'as accepté? C'est suffisant. Non, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans le pitch téléphonique de la personne qui est absolument phénoménal. Oui. Oui. Probablement. Qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, je pense que la personne a pris la formation de... Communication futée. J'allais dire un peu mercié qui se spécialise en vente. On n'existait même pas. C'est pas encore. Non, je fais une joke. Mais oui, c'est ça. Fait que là, lui, il arrive. Mais bref, c'est ça. Ce serait souvent un bon coup. Mais quand lui est arrivé, c'était moins un bon coup. Il a cogné la porte. On ouvre la porte. Il ne nous regarde pas. Dans ce temps-là, on pouvait se serrer la main. Il ne nous regarde pas. Il n'allonge pas le bras. Il ne nous salue pas. C'est comme... OK. Il rentre quasiment à la tête baissée. Il rentre quasiment comme un taureau. Je suis comme... C'est par là. Où est-ce qu'on s'installe? Une stratégie du pied dans la porte. Oui, c'est ça. Probablement. Mais on avait un rendez-vous. En théorie, il n'y avait pas besoin de faire ça. Fait qu'il monte. il monte, s'assoit à la table et il commence. Ce que j'ai retenu, du moins, c'est toutes les stratégies de te faire sentir cheap, de te faire sentir mal. Mettons, c'était justement des systèmes d'alarme. Nous autres, on est dans un quartier à Québec super safe, tranquille. Je sais qu'en disant ça, c'était ça, ça allait sortir en disant ça. Mais bon, normalement... Il y a un samouraï qui se promène. Chaponais. Il te chope les têtes. Il n'est pas allé dans Charlebourg. Nous autres, on est dans Charlebourg. Non, mais il ne faut pas rire de ça, sérieusement. Non, 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 c'est ça, c'est ça. C'est fucking horrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible, sérieusement. Moi, ça me fait freaky. c'est genre une comédie de Québec. Je veux dire, comment tu peux prendre Québec sérieusement après ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Yo, on n'a pas des tuars, on a des samouraïs. Elle est où la joke? Un soir d'Halloween. Sont où les caméras? Habillant médiéval. Mais pour de vrai, c'est important de dire qu'il y avait un katana, qu'il n'y avait pas une épée médiévale. Moi, j'étais touché quand j'ai vu ça sur les médias sociaux. C'est important. OK? Pour respecter la culture. Olivier, il y a bien juste avec toi qu'on peut parler de même. Oh, bon. Mais non, mais c'est tellement. OK, on ne parlera pas plus longtemps de ce sujet-là. C'est whack. Mais c'est fréquent, sérieusement. Parce que c'est vrai que Québec, c'est une ville extrêmement sécuritaire. C'est une ville, c'est fou. Je ne me suis jamais sentie en sécurité autant qu'à Québec dans toute ma vie. Puis j'ai voyagé beaucoup à travers le monde. Puis cette sécurité-là, tu ne la retrouves pas nulle part ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'il y a quelque chose de fréquent d'imaginer que quelque chose comme ça peut arriver dans notre ville. Ça peut arriver n'importe où. Mais en tout cas, ça amène quelque chose. Peut-être que là, je prendrai un système d'alarme. Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux rien savoir de ça. Mais bon, ceci étant dit, ça reste une ville sécuritaire. Puis à l'époque, encore plus. Dans notre quartier, on s'entend. C'est un quartier... C'est un quartier de bourgeois. Non, mais tu sais, c'est un quartier où tu as une école à côté. Puis c'est des petites familles. Puis tu sais, des affaires comme... Privées. Privées. Non, ce n'est pas une école privée? Non. Il y en a une pas loin. Il y en a une pas loin. Il y en a une pas loin. Fait que bref, tu sais, on se sent... Puis là, lui, il me regarde puis il dit... Fait que tu veux que ta femme elle se fasse attaquer, tu sais? C'est genre, il me regarde puis il dit tu veux que ta femme se fasse attaquer? Là, là... Puis là, il est là à côté, tu sais. Ben oui, je veux que ma femme se fasse attaquer. C'est pour ça que je dis non à un alarme, un système d'alarme. Fait que là, c'est comme... Tu sais, pour te prendre en défaut... Tu sais, puis il prenait tout le temps en défaut. Tu sais pas ton manière de regarder juste Nicolas parler juste à Nicolas. Moi, c'était comme si j'existais pas. Après ça... C'était alarmiste. Après ça, c'était l'inverse. Mais tu sais, toutes les erreurs, tu sais, tout ce qu'il ne faut pas faire en vente, il l'a tout fait. Oui. Aucune classe. Il était arrogant. Arrogant. Pas de classe. Puis quand on lui disait, on va y penser, là, là, je sais, vous me dites ça, là, puis c'est juste une façon de me mettre dehors, vous me rappellerez pas. Ben oui, effectivement. On va y penser, monsieur. Tu sais, nous autres, on restait courtois, tu sais. Excusez-moi, j'essayais d'être poli, mais maintenant que t'en parles, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est ça qui va se passer. T'es habitué, hein. Une histoire d'horreur. Puis tu sais, ah, c'est ça. Il était vraiment pas beau, en plus. Ah boy. Mais vraiment pas beau. Mais tu sais, moi, dans la vie, là, je trouve tout le monde beau. Tu sais, je trouve que tout le monde a du caractère. Tu sais, je trouve, en général, les gens beaux. Mais lui, horrible, horrible. En fait, c'est ça. C'est sa personnalité le rendait laid. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Fait que tout son personnage... C'est le style mononcle dégueux, là, tu sais, que tu fais comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça finit là. Ça finit là. Alors voilà, pour la boucle, là, c'était juste ça. Moi, la seule chose que je retiens de tout ça, c'est que t'aimes pas les personnes là-dedes. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est que les personnes que j'aime pas, je les trouve laid. Ah ha! Mais j'aime tout le monde dans la vie. C'était pas pire, hein? C'était pas pire. Bonne défense. OK, ben c'est une bonne anecdote puis je pense que ça... Ça apporte un point qui est intéressant au niveau de la vente. Les gens aiment pas vendre parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'être ça. Parce qu'ils veulent pas avoir l'air d'être ça. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est important. Quand je parlais tantôt de quand tu botches ton contenu, que c'est un manque de respect envers l'interlocuteur, je pense que c'est exactement ça que je voulais... que je vais exprimer. Justement que tu te sens comme ça, tu te sens comme quelqu'un qui est face à un vendeur pas bon. Qui est pas là pour les bonnes raisons. Qui est pas là pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Quand tu rentres en contact avec du contenu, soit que ce soit vidéo, que ce soit des podcasts, que ce soit textuel, qui n'ont pas été faits dans le respect puis dans l'intention de t'apporter vraiment quelque chose qui est bon pour toi. Il y a plein d'arguments pour être capable de t'installer dans un système de sécurité. C'est cool avoir un système de sécurité juste parce que c'est... Mettons, là, OK? Mettons, tu veux juste être geek. Tu veux juste comme... Je sais pas. Avoir des stats sur combien de fois t'as ouvert ta porte dans la mort. Ah, c'est tellement ton genre, ça! M'importe, là! Ah oui, en passant, Olivier a une bague qui lui dit exactement sa pression artérielle, sa température corporelle. C'est quoi ça dit d'autre aussi? J'ai pas la pression artérielle, mais j'ai la variabilité cardiaque, mon rythme cardiaque, ma température, ainsi que mes cycles de sommeil. Donc, ça, c'est geek. Mais je pense que ça dit aussi le nombre de fois que t'as ouvert ta porte. Ça me dit mes pas. Presque! Ça me dit mes pas. Ça me dit mes pas. Ça dit tes pas. Exact. C'est cool. Mais c'est quand même cool parce que j'aime mieux une bague qu'une montre, moi, sérieusement, mettons, tu sais, à choisir. Mais c'est tellement geek, là. Moi aussi, j'aime mieux une bague parce que j'aime beaucoup les montres. Quand tu aimes beaucoup les montres, tu veux varier tes montres. Tu as plein de montres. Ben oui. À un moment donné, j'avais une Fitbit. Je roulais ma Fitbit et je trouvais que c'était vraiment cool les stats que j'avais sur mes habitudes de vie, etc. Ça a changé de montre. Sauf que là, j'étais comme, ben là, je me suis acheté une montre qui coûte trois fois le prix de ma Fitbit. J'aimerais ça la mettre une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Fait que ça, ça a été un petit peu pour moi le bout de poche. J'aimerais vraiment avoir un Apple Watch aussi à cause que tu as un adult sensor au niveau de l'oxygénation de ton sang et ce genre de choses-là. Mais tout ça pour dire que ça peut intéresser des gens dans ce sens-là, un système d'alarme. Oui, mais il y a plein de façons, il y a plein de raisons pourquoi est-ce que ça pourrait t'intéresser à un système d'alarme. Puis je pense que quand on parlait tantôt de vidéos et de comment intéresser les gens, c'est de rendre, je pense que de rendre quelque chose d'intéressant en soi est un art et c'est quelque chose qui est fondamental à la création de contenu et qui est fondamental au ventre, qui est fondamental à l'éducation. Moi, une des raisons pourquoi est-ce que j'aime beaucoup enseigner, c'est de rendre quelque chose qui est poche le fun. Ça, c'est ce que j'aime. Puis c'est pour ça que je suis bon en marketing parce que j'aime l'enseignement, je n'aime pas le marketing. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le marketing. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Ma passion n'est pas dans le marketing. J'en ai rien à faire du marketing. Ah, c'est intéressant ça. Je trouve que c'est un outil. C'est un outil, oui. Mais de mon point de vue, fondamentalement, le marketing, c'est quoi? C'est l'étude des marchés. C'est l'étude du consommateur de ses besoins. C'est la psychologie du consommateur, ses besoins. C'est quoi les options qu'il perçoit? Parce que peut-être qu'il ne perçoit pas toutes les options qu'il y a. C'est très, très psychologique. Moi, ce bout-là, je le trouve intéressant parce que ça me permet de rendre intéressant pour lui quelque chose qui n'est pas intéressant. Non seulement de rendre quelque chose intéressant pour lui, mais de rendre quelque chose qui est dans son propre intérêt sur lequel il devrait s'intéresser. Comme tout le monde devrait s'intéresser à savoir, bon, bien, c'est quoi des carbs? C'est quoi des protéines? C'est quoi des lipides? C'est quoi des amidons? Pourquoi est-ce que j'ai des amidons sur ma petite feuille? C'est quoi ça? Est-ce que c'est du sucre ou pas du sucre? Ça, c'est comme de l'information qui devrait être packagée pour que tout le monde trouve une raison de s'y intéresser. Tout le monde va avoir des raisons différentes de s'intéresser à quelque chose. Comme tantôt, quand j'ai parlé de ma caméra, c'est comme, pourquoi tu l'aimes, ta caméra? Il y a plein de raisons pourquoi est-ce que je pourrais t'expliquer pourquoi est-ce que j'aime cette caméra-là. Puis, j'ai donné différents exemples, autant au niveau de la sensibilité que de voir dans le noir. Tu peux voir dans le noir. Mais il y a plein de gens qui vont accrocher à ça. Puis, il y en a que ça va être ça qui vont l'avoir pour eux autres. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'aime ça à des gens qui sont peut-être plus techniques. Par exemple, en coloration, le format de fichier que ça te donne te permet de vraiment être capable d'avoir une image, de jouer avec l'image autant que tu veux. Puis, ben oui, je vais donner un truc pour ceux qui sont encore « Ah, j'aimerais ça faire la vidéo, mais je ne sais pas ça. Je n'ai pas trop d'argent. Puis, je ne veux pas… » Mais j'aimerais ça faire la vidéo. Bon, eux autres. L'affaire qui fait la grosse différence sur la qualité d'une image, c'est le temps que tu mets en coloration après. Le nombre de shots que j'ai dans mes vidéos qui m'ont pris au moins deux heures pour un bout de dix secondes, c'est la majorité. Tu regardes une shot puis probablement quand je l'ai shooté, justement à cause que je n'ai pas nécessairement une caméra qui coûte 50 000. Je n'ai pas une caméra qui drede dans la caméra, c'est beau. Fait que là, il faut que tu isoles la peau, tu isoles le ciel en arrière. Tu n'as pas de ciel, rajoute-en un, fais en sorte qu'il suive en arrière, met un petit peu flou. Oups, c'est cute. Ah, ben ouais. Juste les petits flous en arrière. Comme la face, tu as des beauty filters. Avec la vidéo, tu es capable d'enlever les imperfections en vidéo. Tu es capable d'enlever le grain que tu as dans ta photo. Tu rajoutes du grain. Tu pongues la face morte de la personne. Tu amènes une vraie couleur de peau qui fait du sens. Montes un peu la saturation. Passe un petit peu les shadows. Arrange tes trucs. Ça fait en sorte, ça fait le jour et la nuit entre une shot qui a été colorée correctement et une shot qui n'a pas été colorée correctement. La grosse différence entre les deux, ce n'est pas 50 000 $ d'équipement. C'est juste deux heures. du temps, c'est ça. C'est le temps, c'est les compétences qui vont faire la différence entre les… Ou tu engages un monteur. Non. Qui fait ce travail-là. On va te dire quelque chose. Mais non, il faut en choisir c'est un bon. They don't give a fuck. Il faut que tu en trouves un bon. Tu veux trouver un coloriste. Ah, ok. Oui, parce que pour toi c'est important cet aspect-là. Parce que le gars qui va faire ton montage va faire ton montage. Oui. Puis c'est excessivement difficile de trouver des gens qui… Tu sais, quand on parle, quand tu fais une vidéo puis qu'il faut que tu sois engagé dans qu'est-ce que tu dis. Il faut que tu… You mean it. Tu le dis comme si c'était la première fois que tu le disais puis c'est important qu'est-ce que tu dis. Parce que c'est important qu'est-ce que tu dis. Bon, les gens lorsqu'ils sont au travail autonome souvent, il y en a beaucoup que c'est ça. Je connais pas beaucoup de gens qui sont pas de même. Je connais plus de gens qui sont de même, qui sont pas de même. Mais c'est ton prochain client, c'est un peu une poutine puis tu as un petit peu passé par-dessus l'étape que chacun de tes clients est genre révolutionne ta vie puis t'es donc bien content d'avoir ce client-là. La plupart, c'est comme c'est une poutine puis tu fais le minimum possible que t'es capable de faire pour qu'il s'aille content puis il passe à une autre chose. Sauf que quand c'est ton entreprise, quand c'est tes projets, quand c'est tes choses à toi, on dirait que t'as plus cet investissement-là puis l'œil puis le regard au détail qui va faire en sorte que tu vas vraiment aller le extra miles. Mais est-ce que c'est nécessaire? On a eu ce débat-là. Je me souviens la dernière fois. Est-ce que c'est nécessaire? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est pas… Ben, écoute, regarde. Est-ce que c'est nécessaire d'aller le extra mile pour être capable de faire quelque chose qui s'accroche? Ben, si tu veux démarquer, oui. Ben, ça dépend parce que tu peux te démarquer autrement. Tu peux faire le extra mile ailleurs. Puis je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis plus que tu vas faire ton extra mile à plus d'endroits différents, plus que tu vas être capable de faire quelque chose qui est plus s'accroche puis plus que tu vas être capable de te démarquer. C'est ça. Plus que tu es intense, plus que tu vas te démarquer. Puis à travers ce chemin-là, il faut que tu trouves des gens avec qui tu es capable de trouver, qui vont respecter le niveau d'intensité que toi, tu veux avoir dans ton projet. Ceci étant dit, lorsque je recommande, mettons, l'équipement vidéo, puis je dis, OK, tu vas avoir cette cam'là, elle va te coûter 5000 piastres, cette cam'là, elle va te coûter 1000 piastres. Tu vas avoir un plus beau résultat avec la cam' à 1000 piastres puis apprendre à grader. Puis à la fin, ça ne te prend pas deux heures. C'est juste que ça va dépendre des circonstances. T'étais-tu dehors? T'étais-tu genre si tu la pire shot du monde, il faut que tu la rendes acceptable. Puis t'apprends aussi à un moment donné, tu viens meilleur. Exact. Mais la personne qui va avoir une cam' de 1000 piastres versus 5000 piastres, mais qui est compétente, va avoir des bien meilleures images que la personne qui a 5000 piastres. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est le plus important que… Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le temps? Ou est-ce que c'est la qualité? Fait que si c'est la qualité, tu vas prendre la caméra le plus cher puis tu vas apprendre. Si c'est le temps, tu vas prendre la caméra le plus cher, c'est la qualité versus l'argent, tu vas prendre la moins chère, mais tu vas apprendre comment ça marche. C'est ça. On n'a pas le choix de composer avec tout ça. Ça, c'est notre réalité d'entrepreneur où justement, on met ça dans la balance puis on analyse qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que, justement, est-ce que j'ai du temps puis je suis prêt à l'investir ce temps-là? Bon, bien, c'est parfait, ça va être ça, tu sais. Ou au contraire, j'ai de l'argent puis j'aime mieux investir mon argent puis gagner ce temps-là pour pouvoir faire autre chose. Ça, c'est l'éternel dilemme puis analyse qu'on doit faire, je trouve, comme entrepreneur parce que nos ressources sont limitées. Ça fait que forcément, on a des choix à faire puis selon notre parcours, selon ce qu'on est rendu aussi, bien, ça peut évoluer, tu sais. Parce que nous autres, au départ, c'est Nicolas qui faisait les montages, mais là, maintenant, il était tellement rendu le goulot d'étranglement. Oui, on avait plus de vidéos, fait que là, j'avais comme l'entonnoir était de plus en plus gros, mais le tout est le même grosseur. Ça faisait en sorte qu'on ne sortait plus de vidéos, c'est comme ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Sortir des vidéos. Fait que, tu sais, on délègue le montage, il ne sera pas fait, surtout dans les premières, il ne sera pas fait exactement comme toi, tu le faisais. Il va y avoir une transition, mais au moins, il va sortir des vidéos. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous, c'est de sortir des vidéos, parce que là, si tout d'un coup, on n'est plus visible, ça ne marche pas. Ça, c'est une décision qu'on a prise. On l'a travaillée, maintenant, on est hyper satisfait. Ça a pris un temps parce qu'au début, je le faisais moi-même. Au début, on ne le déléguait pas justement parce que je voulais être compétent là-dedans. C'est important pour moi. C'est parfait parce que tu l'as été et tu es capable de l'enseigner maintenant. C'est cool. C'est ça. Ça fait que quand sur le fly, il faut qu'on sorte de quoi que je n'ai pas le temps de le déléguer, c'est comme là. On le tourne là et il faut que je le sorte là. Je le montre moi-même là. Je suis encore compétent pour faire ce travail-là. Sauf que quand je n'ai pas le temps, je suis content d'avoir quelqu'un pour le faire et continuer à me concentrer sur la création de contenu, par exemple, ou un contact, plus de qualité avec mes clients. C'est ça. C'est toujours de mettre dans la balance c'est quoi que tu veux et qu'est-ce que tu es prêt à délaisser plus qu'une autre affaire pour arriver à tes fins finalement ou arriver à ton objectif. Je pense aussi que c'est important parce que tu as les compétences et ensuite de ça, tu as essayé de trouver quelqu'un pour être capable de te remplacer dans ce niveau-là ou de t'épouler du moins. Je pense que c'est important d'avoir la volonté comme que tu as eu d'aller chercher ces compétences-là parce qu'une fois que tu arrives pour travailler avec quelqu'un et justement, ça a été le sujet du dernier podcast avec Jonathan, d'être capable de déléguer d'une façon efficace de dire à la personne tu sais, de donner du feedback en montage. Je veux dire, qu'est-ce qui est vraiment important en montage, ce que personnellement je trouve qui est une erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens font puis la qualité du contenu vidéo éducationnel qu'Out There souffre beaucoup à cause de cette erreur-là, c'est de traiter le média vidéo comme étant le média écrit. C'est-à-dire que tu as une présentation, tu lis ta présentation, c'est un talking head du début à la fin. Ça, ça marche pas. Il faut rajouter du contenu par-dessus, il faut rajouter des plans de couple qu'on appelle, il faut illustrer show, don't tell, il faut utiliser la plateforme vidéo pour qu'est-ce qu'elle est, sinon essayer d'adapter le texte au visuel. Totalement. Et d'aller chercher dans des banques d'images comme Artgrid, d'aller chercher dans des… J'en avais d'autres dans la tête. Pixabay… Pixabay, le bébé, Pixel Vidéo, qui est gratuit, Pixel Vidéo. J'adore. Enor, tu l'avais trouvé il n'y a pas longtemps, si t'en rappelles-tu? Oui, je l'ai trouvé dans une autre vidéo. Je pense que c'était Pixel Vidéo. c'est ça, je pense que c'est ça. C'est ça, Pixel Vidéo. Fait que d'être capable de se rajouter pour imager qu'est-ce que t'es en train de parler avec la réalité, avec quelque chose qui est… Bon, ça, de un, ensuite de ça, d'être capable de toi-même te filmer en train de faire des petites mises en scène de qu'est-ce que tu veux illustrer, puis de monter ça, puis de couper son montage pour rendre ça engageant. Oui. Ça, je pense que c'est excessivement important. Puis quand tu te dis « Ah, je veux juste faire une vidéo pour faire une vidéo. Je veux juste faire le montage pour faire du montage. » Le gars, le monteur, il va juste comme « All right, le gars, il a fait une vidéo. » Moi, il fait sa vidéo. « Pac, 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 donne ça, tu es content. » Là, il faut que tu reviennes pour dire « Hey, ça, ça serait hot. » Tu sais, mettons, regarde, j'ai un accès à cette banque de vidéos-là. Tu peux-tu… Vous autres, vous voulez du scotch, hein? Les deux, en même temps, on a mis… Le timing. Là, on ne le voyait pas à l'écran, mais les deux, on a mis notre… Les deux, en même temps, on a approché notre main, notre verre, mais ça donnait comme ça. « I've got you covered. » Eh bien, nous autres, ça arrive vraiment souvent ce qu'on fait ou qu'on dit les mêmes choses en même temps. C'est lui. C'est moi. OK. Oui. Il vient comme de réaliser. Ah, ouais. Tu vas en avoir un peu moins, mais je vais en avoir… Oui, c'est correct. Ça fait deux fois qu'il te resserle. Ah, hein? Tu n'en as pas rendu compte? Non. Tu l'as servi tantôt, hein? Ah oui, moi, j'en avais moins que toi. Oui, mais c'est ça. Il y en avait vraiment moins que toi. Ah, OK. Genre un tiers de moins. Ah, OK, OK. En fait, j'en avais deux tiers de moins. J'avais juste le tiers de moins. Je claque. Allô, est-ce que vous êtes corrects? Est-ce qu'on a besoin de faire une pause? Moi, je suis bien correct. You good? Moi, je suis correct aussi. Moi aussi, je suis good. Parfait. Il y a quelle heure? Ça fait combien de temps, là? 7h30. Ça fait 12h30. On a encore une heure, là, si on se fie à nos statistiques. À nos statistiques. Mais sérieux, c'est cool. Mais les commentaires sont-ils bons? Je veux dire, est-ce que vous... Moi, qu'est-ce qui se passe? On a-t-il quelque chose à dire aux gens, là, en même temps? Allô? Salut, Sophie. C'est tellement très bien. Salut, Sophie. Sophie dit merci pour ce bon conseil pour le pop-up sur YouTube. Ah oui, c'est ça, pour l'abonnement. Hé, Julie, salut! Salut Julie. Elle dit encore vous. Vous avez déjà fait un podcast de 3h ensemble. C'est quand mon tour? C'est quand mon tour? Mon tour, ah, tiens. Puis après ça, il y avait-tu une petite autre en remont? On n'a pas vu. Il y a 12 personnes avec nous. Salut, gang. Salut. Merci d'être là, sérieusement. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Comme nous, on passe un bon moment. J'espère que vous avez un petit verre, une petite bouchée, un petit quelque chose pour rendre ça sympathique. C'est important. C'est important d'avoir un petit verre. On est des épicuriens. Oui. Ça paraît dessus. Sérieux, tantôt, on se disait, parce que là, c'est drôle parce qu'on habite tous à Québec, mais on s'est tous déplacés à Trois-Rivières dans les studios d'Olivier pour tourner le podcast ce soir. Puis là, sur la route, on se disait, ah, c'est poche. Tous les restos sont fermés, sont fermés. On ne pourra pas aller manger au resto après. Ça s'est arrêté le fun. On va peut-être se commander quelque chose. On te conviendra. Dans l'info, c'était super le fun. On avait été au Contrebandi. Oui, c'est ça. Je ne me rappelais plus. Ça avait été vraiment cool. Oui, avec un de tes amis qui étaient venus nous rejoindre. C'était super le fun. Oui, c'était Skolobut. On s'était astinés. Oui, c'est ça. Sur quoi? Je ne me rappelle même plus. Sur tout et rien. Sur tout et rien. C'est notre passe-temps. Ah, c'est ça. On parlait de quoi, donc, juste avant? Dans le fond, je voulais juste m'assurer que vous étiez correct. Ah oui, c'est ça. Oui. Skol. C'est beau. On est prêts. On peut continuer. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Tu demandais si on peut continuer. Mon Dieu, c'est moi qui commence. Hein? Grosse journée, grosse journée. Mais oui, c'est ça. Puis avant, on était en train de parler, je pense, de l'importance de traiter la vidéo comme un médium vidéo. Comme un médium vidéo, c'est ça. Un médium différent. Oui. C'est comme le podcast. C'est du podcast. Quand nous, on partait du théâtre et qu'on faisait de la vidéo, c'est comme, c'est deux médiums différents. Oui, c'est de la prise de parole, mais il y a de la prise de parole devant un public quand tu fais du théâtre. Il y a de la prise de parole devant un public quand tu présentes une conférence, une formation. Il y a de la prise de parole quand tu es devant la vidéo, devant la caméra. Il y a de la prise de parole quand tu fais un pitch. Il y a de la prise de parole quand tu es en one-on-one avec un client. C'est tous des contextes de prise de parole différents. Oui, il y a des principes, des stratégies qui peuvent être réappliqués d'une place à l'autre, mais ça reste qu'il y a une expérience à se faire dans chacun de ces contextes-là. Nous, on avait fait, on avait plusieurs années d'expérience dans plein de contextes de prise de parole, mais la première fois qu'on a fait un live, c'était la première fois qu'on faisait un live. On était stressés. Oui, on était stressés. On était stressés. C'est un contexte différent encore. C'est en direct, devant ta caméra, il y a plein de monde qui regarde ou peut-être personne. Puis, c'est un contenu à livrer. Heureusement, il y avait plein de monde parce qu'on l'avait comme annoncé. Je pense qu'on ne voulait pas. C'était pour annoncer. C'est notre toute première formation en ligne. Développer votre charisme en sept jours. Oui, oui, oui. En 2017, je pense. Ou 2018. Je pense que c'est 2018. C'est après l'île. Je ne sais pas si l'autre a été. Oui, c'est ça, 2018. En tout cas. Parlant de développer son charisme, c'est intéressant comme sujet. Oui. Pogne la poc. C'est intéressant, ça. Parce que souvent, quand on pense au charisme, on va souvent penser que soit que tu es charismatique, soit que tu n'es pas charismatique. Moi, j'étais un gamer. Quand je jouais à des jeux vidéo, au début, tu as tout le temps ta fiche de personnage. Tu as des points que tu peux mettre en charisme. Ça, ça débloque des options dans les dialogues. plus tard. Tu vas être capable d'avoir des chemins. On n'est pas des gamers. Je ne connais rien de ça. On ne connaît pas ça. M'en même temps, tu joues à Elder Scroll ou Fallout ou ce genre de jeux-là. OK. comme le nouveau qui sort dans pas long, Cyberpunk 2077, 76. Oui, c'est ça. Cyberpunk. C'est fou. Moi, c'est comme si tu me parlais en japonais. C'est des jeux de rôle. Ton personnage a des aptitudes. Il y a charisme dedans. Charisme, on dirait que c'est ça. Cré, moi, j'ai déjà joué à Donjons de dragon quand j'étais jeune. Moi aussi. C'était cool. C'était vraiment cool. Je me rappelle, c'est vrai, c'est ça. J'avais un chum qui jouait au Donjons de dragon mais il m'avait initié à ça. J'avais trouvé ça super cool. Il y avait charisme. Exact. Tu peux choisir des descriptifs de personnages et tout. C'était super cool. Dans le fond, tu essaies de mentir dans Donjons de dragon ou de convaincre quelqu'un de quelque chose. Le maître de jeu, il faut qu'il roule un dé selon tes stats de charisme. Tu vas réussir ou tu vas échouer. C'est ça. Ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi, cette affaire-là? C'est ça dans les jeux en ligne. C'est similaire dans les jeux en ligne. Les gens viennent de réaliser à quel point je suis nerd. No way qu'il est nerd de même. No way. No way. Il y a beaucoup trop de charisme. C'est ça mon truc. J'ai mis tous mes points dans le charisme. C'est ça. Et dans nerd. Et dans geek. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au charisme dans les jeux justement? Parce que tu as l'impression que c'est quelque chose que moi, dans ma tête, c'est comme une façon de voir la vie. Quand tu es un gamer, c'est comme ça. Tous les gens, ils ont des fiches de personnages, ils sont nés avec certaines aptitudes. Il y en a qui bougent plus que d'autres. On dirait que le charisme, quand tu penses à quelqu'un au secondaire qui n'avait pas de charisme, tu penses à lui aujourd'hui, est-ce que sa stat, cette charisme, elle a bien augmenté? Hé, sérieux, j'ai tellement d'exemples que oui, moi. Ça part de « veut-il ». Oui, exact. Ça part de ça. Il n'y a aucun… Je n'essaie pas de faire le point que le charisme, ce n'est pas une aptitude qui est capable de s'améliorer à travers le temps. Non, c'est sûr. Je veux dire que notre prédisposition à penser au charisme est de penser que c'est quelque chose qui ne bouge pas. absolument. Absolument, absolument. Oui, on pense que c'est inné. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais l'expérience nous amène à réaliser que ça se développe en tabarouette. Oui, puis il y a plein d'exemples qui existent de gens. Tu sais, voyons, comme un blanc, comment il s'appelle? Richard Branson. Richard Branson. Comment il s'appelle? The Virgin. Lui, il est reconnu comme étant un chef d'entreprise, un des plus charismatiques au monde. Mais quand il était jeune, il souffrait de graves problèmes de bégayement. Il était loin, on va dire. Il bégayait, il était stressé, il était super isolé. C'était un enfant super introverti, fermé. Puis il est devenu Richard Branson. Il a comme eu un processus. Ça part de son expérience et tout ça, mais bref, ça peut se développer. Même toi, tu peux raconter ton histoire. Toi, quand tu étais au secondaire, oh! Je ne connaissais pas au secondaire. Aujourd'hui, je suis extrêmement charismatique. Non, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Non, mais tu sais, il y a eu une progression. Tu étais fermé sur toi-même. Puis là, c'est ça, tu étais vraiment timide. Il donne des canards à tout le monde. T'as l'épicerie. sérieux, je veux dire, pas à tout le monde. En temps de COVID, c'est bizarre. En temps de COVID, c'est bizarre. Je ne suis même pas en temps de COVID, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ont fait en sorte que là, je peux exprimer des choses que je n'exprimais pas avant parce que ça part du fait que je voulais ça. Je voulais sortir de ma coquille puis j'ai fait plein de choses. Est-ce que je suis charismatique, ça, c'est une autre affaire? Non, mais dans le sens que, pour moi, le charisme, c'est la capacité à connecter. Une personne charismatique, c'est une personne qui arrive à créer la connexion avec les gens parce que quand la connexion est là, c'est là qu'on adhère, c'est là qu'on a envie d'écouter la personne, c'est là qu'on a envie de la regarder, c'est là qu'on accroche. Et pour créer cette connexion-là, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des aptitudes relationnelles, ça prend des aptitudes communicationnelles. Ça prend des attitudes. Des attitudes, effectivement. Puis ça, ça se développe. Fait que, c'est ça. J'avais comme une idée au préalable. Où est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est justement, est-ce que vous avez, c'est quoi le meilleur truc simple, instantané qu'on vous a donné pour être capable d'améliorer votre charisme? C'est pas un truc qu'on m'a donné, mais c'est qu'on a observé. Ouais. Ouais. On a souvent le même, là. Je sais pas. C'est de t'intéresser sincèrement et réellement aux autres. Oh. C'est drôle, on est le même. Vraiment ça. C'est ça. C'est comme le... Ça, c'est un truc de psychopathe, ça. Il y a juste vous autres qui a besoin de ce truc-là. Nous autres, les gens normaux, on s'intéresse aux gens à qui on parle. Voyons donc. Ben oui. L'être humain est très égocentrique. Les gens s'intéressent à eux-mêmes d'abord et avant tout. Mais s'intéresser réellement à l'autre personne, il faut y penser, il faut en faire une intention, il faut en être conscient. Puis les gens qui sont charismatiques, c'est des gens qui s'intéressent sincèrement aux autres. On le remarque. Puis tu sais, là, ce qu'on vous demande de faire, à toi puis à ceux qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, ben, ceux que vous trouvez charismatiques, essayez d'analyser la situation puis demandez-vous, ils ont-tu l'air de s'intéresser à ceux à qui ils s'adressent. Je ne sais peut-être pas à vous directement, mais à ceux à qui ils s'adressent, ils ont-tu l'air réellement intéressés. Juste ça, là, je suis sûr que… Dans 100 % des cas, c'est ça. Après ça, il y a plein d'autres éléments qui participent au charisme. Si tu demandes le numéro 1, c'est celui-là qu'on parle. C'est celui-là, oui. Parce que quelqu'un qui n'est pas intéressé, ça se ressent tout de suite. Il y a un détachement, il y a une distance, il y a une déconnexion. Automatiquement. Mais s'il y a de l'intérêt sincère, automatiquement, il y a une connexion qui s'installe. Automatiquement. Il y a le chum de nos bonnes amies, toutes les fois qu'on le voit, c'est… Tu sais, ça, c'est quelqu'un qui est charismatique. Hé, mais sérieux, il est intéressé, il nous regarde, il pose plein de questions puis il veut vraiment connaître la réponse puis c'est particulier à quel point. Qui? Ben, le chum à Évelyne. Ah oui! Ah, mon Dieu, tellement! Pourquoi il n'est pas ici au podcast, là? Tellement! Hé, salut Évelyne! Salut Évelyne! Salut Élias! Si vous voyez ou écoutez ce podcast. Tellement! Mais ça, je veux dire, lui, ça paraît tout de suite, mais j'ai plein d'autres personnes en tête, mais c'est pareil. Pareil, c'est tout le temps ça. Tout ça que moi, je trouve charismatique, c'est comme, il y a un intérêt qui se ressent. Tu sais, que ce soit un acteur que tu vois dans un film, mais dans le film, à quelque part, il est comme intéressé avec qui il parle puis c'est vrai, là. Tu sais, dans le sens où un acteur, il va le ressentir pour vrai pour être capable de le transmettre. De le transmettre, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. C'est intéressant parce que moi, celui que j'avais en tête, Oui. c'est justement une tactique pour être capable d'arriver à ce résultat-là d'avoir de l'air. D'avoir de l'air, oui. Ça ne marchera pas si ça a juste... Ou ça marche à court terme, mais ça ne marche pas à long terme. Mais c'est quoi? Je suis curieuse. Non, mais non, c'est pour tous les sociopathes, là. Ça leur prend les trucs. OK, vas-y, vas-y, c'est quoi? Ils prennent ma formation. OK, vas-y, c'est quoi? Intégrer les sociopathes 101 sur la tranchée à 39 dollars, 99. Maintenant, disponible. Pour tous les gamers, c'est maintenant ce qu'on attend de choses. Hey, pas les sociopathes, c'est quoi ça? S'il y a de quoi? Écoute, je trouve qu'en temps de confinement, les jeux vidéo m'ont vraiment aidé justement à garder contact avec tous mes amis. Tu sais, plusieurs fois par semaine, sur Discord, on est quatre, on jase, on fait des jokes, on rit. Au début, on jouait Call of Duty, on tue à du monde. Finalement, j'étais tout le temps en train de ressusciter mes amis. Personne ne me ressuscitait. Je n'étais pas ché. On a changé de yeux. De yeux. De yeux. De yeux. Deux. Deux. On joue à Satisfactory maintenant, qui est un jeu où on fait des usines ensemble. OK. On fait des usines. On fait des... Ah, mais c'est cool. C'est comme de l'entrepreneuriat. Puis... Non. Ben oui, non, mais c'est parce que... Tu bâtes une business? C'est comme si tu travailles... Non, mais tu fais une usine. Fait que là, tu mines. Puis là, tu envoies ça sur un convoyeur. Tu fais fond de métal. Tu fais des plates avec ça, avec des vis. Puis là, tu fais des chaînes de production. Puis là... C'est comme l'entrepreneuriat. Oui, sauf que moi, j'arrive dans les usines des autres. Puis là, je dis, si on met le bordel ici, je défais les affaires. Puis là, puis on chicane. Puis là, on dit, oui, mais c'est le bordel. Puis en tout cas, c'est vraiment bon pour le team building. Justement, ça te fait voir est-ce que tu es un joueur d'équipe toxique ou pas. Ah, mais tu m'amènes à avoir un certain intérêt pour les jeux. Pour de vrai, là... Non, sérieux. Moi, si j'ai un cas de mané, il est devant sa PS4 à la longueur de journée, mais tu ne t'en vas pas de là. Ah oui, développe tes skills de team building. Fais-moi des usines. C'est quoi le problème? Mais toi, à un moment donné, tu avais joué à un jeu sur ton téléphone. Ça prend un consensus avec tes amis. Ah oui. Lui, il avait joué à un jeu à un moment donné sur le téléphone. C'est la fois de restaurant. Oui, c'est ça. Tu t'achetais des restaurants puis là, il fallait que tes faces rouler puis qu'ils soient efficaces. Fait que là, au début, tu as comme juste un poêlon, tu as une machine à liqueur, tu as un truc à beigne, à huile puis tout. Puis là, tu as comme des clients qui arrivent puis là, il y a un temps pour chacun. Fait que là, au début, il faut que tu les serres le plus rapidement possible. Il faut que tout le monde soit content. Si tu ne les serres pas à temps et tu vois qu'ils ne sont pas contents puis ça. Mais bref, tu fais de l'argent avec ça. Là, quand tu fais de l'argent, tu investis dans plus de machines, plus de poêlon, plus de machines à huile pour les beignes. Fait que là, tu les serres beaucoup plus rapidement. Fait que là, tu fais plus d'argent. Là, tu sens bien. Tu fais des revenus puis là, vu que tu fais plein de revenus, tu peux t'acheter un autre resto à côté. Tu peux repartir à zéro avec l'autre. C'est cool quand même. Non, mais je trouve que c'est le fun. C'est un jeu de business. Moi, ça, ça me parle. Ouais. Bon, continue ton affaire. Mon truc. C'est ça ton truc pour les sociopathes. Pour le charisme. Pour le charisme. On va dire ça comme ça. Pour démontrer de l'intérêt alors que tu n'es pas réellement intéressé. C'est un peu ça ton affaire. Un truc pour démontrer de l'intérêt alors que tu n'es pas vraiment intéressé, on va le dire. Dans le fond, de prendre, c'est une petite technique de méditation, mais en lieu public. OK? Fait que maintenant, tu es en train d'avoir une interaction avec quelqu'un puis souvent, tu vas avoir l'esprit qui « drift away » pendant que l'autre personne attend. Parce que peut-être que toi, tu veux être un bon communicateur puis tu veux être charismatique. Fait que tu mets beaucoup d'intention à vouloir bien écouter les autres quand ils te parlent. Sauf que ça ne veut pas dire que toi, tu mets beaucoup d'efforts à être charismatique que l'autre personne à qui te parle, elle met beaucoup d'efforts à être charismatique. Ça ne peut que c'est les places en hostie. Ça peut que c'est la personne la moins bonne pour compter des histoires. Mais là, il faut que tu l'écoutes. Comment est-ce que tu fais pour l'écouter? C'est quoi ton truc? Comment est-ce que tu fais pour t'intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressant? Je vais te le dire, moi, c'est quoi ton truc? Vas-y, vas-y. Je crie. Tout simple. Tu es debout pour que tu prennes conscience de la sensation du plancher avec tes pieds. Et ça, ça te ramène dans le moment présent. Mais ça, c'est vrai, c'est un exercice d'ancrage. Oui, exact. Mais je n'avais jamais pensé l'utiliser dans ce contexte comme celui-là. Mais c'est vrai que des fois, les gens parlent trop. C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais c'est vrai ce que tu dis dans le sens où si tu es ancré et que tu es dans le moment présent, c'est plus facile de rester connecté avec les gens. Parce que c'est vrai que si tu es dans ta tête, tu n'es pas ancré dans le sol, tu es dans le ciel. bien là, tu pars. Là, tu penses à « je vais être en retard ». Là, si, il faut que je pense à aller là avant, à l'épicerie, puis là, si, puis ça. Fait que tu n'es plus pas en tout avec la personne. Mais il y a des moyens de ramener la conversation. Mais c'est… C'est plate. Mais c'est… Ça reste un… un moyen de développer son charisme. C'est de… de te pratiquer à être présent dans le moment présent. Puis un des moyens, c'est de s'ancrer. C'est un excellent truc. Oui, c'est un excellent truc. Mon petit truc facile. Je pensais que ça faisait tactique… Tu as un très bon truc. Qui est beaucoup plus tactique. OK, vas-y donc. Celui-là, c'est tout simplement de répéter les trois dans les mots que la personne a dit. Ah oui, là, ça, par exemple, c'est plus… Non, mais ça fonctionne. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Je pense que non. En tout cas, pas consciemment, si je l'ai déjà fait. Pas consciemment, moi non plus. La première fois que j'ai essayé ça de façon consciente, là, c'est un Jedi mind trick. Je te jure, le monde parle tellement, là. Genre, moi, je me rappelle, je travaillais au centre fiscal quand j'étais petit. Je faisais l'ouverture du triage des lettres pour l'impôt. OK. À cause que ma mère travaillait là et j'avais besoin d'un job étudiante. J'allais. Oh, c'est cute. Tu es avec plein de monde que tu ne connais pas. Tu es comme, OK, il faut que je me fasse des amis, mais pas vraiment. On m'en fout un peu, mais je veux qu'ils m'aiment quand même. Je suis en train de lire, justement, un livre où il parlait de stratégie de persuasion et de trucs comme ça. Puis il disait, essayez-les. Fais juste répéter les phrases, les trois derniers mots de la personne. Puis il regarde qu'est-ce qui se passe. Puis là, je dis, OK, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Je suis curieuse. Je te jure que... Qu'est-ce qui se passe? La personne a fait juste aller de plus en plus deep dans ses histoires personnelles jusqu'à ce qu'elle compte ses plus sombres secrets. Puis ça fait 15 minutes que tu la connais. Ça fait 15 minutes que tu la connais? Je te jure. Tu me jures? Je ne l'utilise plus, cette stratégie-là. Tu ne l'utilises plus. Moi, ça. Je ne l'utilise plus, cette stratégie-là, parce que... Je trouve que les gens la venaient trop intense trop vite, tu sais. Là, il va falloir que je me watch tout le long de ce podcast. Sinon, ils vont... Je vais finir mon podcast en train de parler de mon enfance. Ah, c'est excellent. Mais c'est drôle parce que de répéter, on dirait que automatiquement, ça t'amène dans la question. Oui. Parce que quand tu répètes les trois mots, juste les répéter pour les répéter, ça ne marche pas. Il y a comme une intonation de questions qui fait que ça amène plus loin, puis ça amène plus loin encore. C'est ce que ça a fait comme les deux ou trois fois que je l'ai fait jusqu'à temps que tu catches. jusqu'à ce qu'on... Aïe, niaise. Hé, mais c'est vraiment intéressant, par exemple. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui. Mais tu sais, je pense que l'idée derrière une tactique comme celle-là, c'est de l'utiliser intelligemment. Mais c'est aussi quelque chose que tu peux intégrer de façon inconsciente à ta façon d'interagir avec les gens. Juste de poser plus de questions. Oui. Quand tu vois que la personne en parle de quelque chose qui t'intéresse. Oui. Ça peut être une tactique que tu te rappelles d'utiliser pour que plus tard, justement, ça devienne inconscient et que tu travailles ton skill d'être capable d'aller chercher en profondeur avec les gens. Parce que souvent, ce n'est pas tout le monde qui aime le small talk, de juste parler de la température. Il y a des gens qui aiment ça parce que c'est le fun. C'est comme, « Hey, what's up, man? Hey, what's up? Fais beau, là? » « Hey, il fait pas beau. » « Hey, il fait beau. » « Hey, il fait beau. » « Hey, il fait beau, là. » C'est ça. Il y a des gens pour qui le small talk, ce n'est pas nécessairement la chose la plus intéressante du monde. Cette stratégie-là te sort du small talk assez rapidement. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu réutilises ces mots. Puis, ça fait en sorte que ça fait partie des moyens de connecter, d'utiliser les mots que la personne utilise d'une certaine façon. C'est fort intéressant. Parce qu'elle se reconnaît. Oui. Tant et aussi longtemps que c'est utilisé d'une manière intelligente, d'une manière sincère, d'une manière respectueuse. C'est vraiment excellent. C'est le principe de la synchronisation. Oui. La synchronisation, c'est le même principe. C'est un peu de reproduire ce que la personne fait ou vit, que ce soit dans ton énergie ou dans ta posture, qui fait en sorte que tu connectes avec la personne. De répéter les mots, c'est comme une forme de synchronisation. Encore une fois, c'est comme n'importe quel outil. Ça peut être utilisé à mauvais escient, comme ça peut l'être à très bon escient. Fait que, je ne veux pas qu'on s'en aille directement sur le deuxième amendement en ce moment. Je sais que c'est par là que tu t'en vas avec bon escient, mauvais escient, c'est un outil. Mais là, regarde, on ne tueura pas personne avec ça. Ben non. C'est parce qu'il y en a toujours qui se disent « Est-ce que je suis en train de me faire manipuler ou pas? » Ben c'est ça. C'est un discours quand même très présent au Québec. C'est la peur d'être manipulé. Oh mon Dieu, la manipulation. Je pense que tu le sens quand il y a quelqu'un qui… By the way, tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment, visuellement, vous voyez le petit switcher de caméra. « Hey, back on track! » Ben oui, moi je l'ai remarqué. Ah oui, OK! Je ne suis-tu pas assez content? Oh yeah! Je tripe. Ben attends. Ce que je veux en venir avec ça, c'est que ça paraît avec quelqu'un qui est calculé avec toi. Oui. Mais il y a des gens qui ne le détectent pas ça. Oui. Ben ça finit par ça. Ben ça finit par sortir. Ça finit par ça. Si tu utilises des tactiques dans une mauvaise intention, ça va te rattraper un moment ou un autre. Je suis convaincue de ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui le détecte rapidement. Quand même. Quand même. Parce que c'est sûr qu'à la base, quand il y a incohérence entre ce que tu dis et ce que tu ressens, sans savoir pourquoi les gens font comme « Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Mais on a réalisé avec le temps qu'il y a du monde que nous, on voyait ça, mais que plein d'autres ne le voyaient pas. J'étais comme « Le monde ne se rende pas compte. » Comment ça, ils ne le voient pas? Comment ça, ils ne se rendent pas compte. Ça finit par arriver pareil. Ça finit par arriver pareil. Comme tu dis. sur le long terme, du moins, ça ne peut pas tenir. Tant qu'à parler des tactiques, j'en ai une que j'aurais envie de vous partager. En fait, Nicolas, tu la connais. C'est vraiment intéressant. C'est la technique du « Shut up ». Donc, tu poses une question et tu te fermes la gueule. T'attends. Puis le silence qui se crée rend les gens très souvent inconfortables. On a parlé tantôt du silence. Et ça les amène à aller plus en profondeur sur certains sujets. Comme toi. On parlait de toi, bien sûr. On parlait de Nicolas ici, certains. En fait, si quelqu'un utilise cette technique-là avec moi, je la connais. Je ne suis plus… Je ne pense pas que tu t'en rendes compte. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais, en négociation, c'est vraiment une technique super puissante utilisée. Puis moi, je l'ai vraiment pratiquée parce qu'au départ, je n'étais pas à l'aise. De poser une question puis de juste me fermer la gueule, je rushais vraiment. Mais je l'ai testée, je me suis pratiquée, je suis devenue plus confortable avec ça. Puis à chaque fois, les résultats ont été vraiment impressionnants. Je donne un exemple. Quand on faisait de la recherche pour des projets de flip ou des projets de location achat, on affichait des annonces sur Kijiji en disant qu'on pouvait aider les propriétaires immobiliers avec des difficultés qu'on pourrait potentiellement acheter leur maison dans les conditions actuelles, etc. Les gens nous appelaient et quand ils nous appelaient, moi, j'avais une espèce de questionnaire. Je passais mes questions, mais évidemment sous forme de discussion, etc. Puis à un moment donné, je posais la question c'est quoi le prix le plus bas que vous seriez prêt à accepter? Silence. J'attends le temps qu'il faut. Au début, c'est super challengeant, c'est super fouillicant. Tu te sens mal, t'es comme malaisé, t'es comme « J'aurais-tu demandé ça? » Il faut que tu le demandes parce que la personne t'appelle pour ça. Ça prend un temps, la personne dit un prix. Après ça, tu répètes le prix. C'est peut-être la technique du trois mots. Mettons, la personne dit 200 000. 200 000. Shut up numéro 2. Shut up numéro 2. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est que la personne se défend. Donc, défend son prix. C'est parce que j'ai fait des rénovations, j'ai fait ça, mais dans le fond, je pourrais accepter 185. 185. OK. C'est là, encore. Et là, ça mène toujours plus loin dans la conversation. Fait que t'en apprends plus sur la personne puis tu pars avec des parts différentes. Parce que l'objectif, évidemment, dans une situation comme celle-là, c'est d'acheter avec profit à l'achat. Bon, là, c'est vraiment du contexte d'investissement immobilier, c'est de la négociation, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais le fait d'appliquer cette technique-là, c'est débile. Les gens se négocient contre eux-mêmes constamment. Exactement. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. On s'entend qu'on n'est pas à l'aise au début. Le silence que ça crée, c'est comme, il faut que tu le tiennes, il faut que tu le maintiennes, ce silence-là. Je pense que d'être capable de ne pas être mal à l'aise dans une situation où tu es malaisante, je pense que ce blind spot-là, c'est comme, je vais le dire, mais je ne vais pas dire. Ton petit blind spot, tu es un peu aspergère. On va dire ça de même. de ne pas être aware du contexte social, de pourquoi est-ce que tu devrais être mal à l'aise. Je pense que c'est un super pouvoir en communication. Parce que tu n'es pas contraint par les mêmes normes culturelles que les autres quand ils ne te dérangent pas. Fait que tu as le droit de faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire et d'avoir des résultats que les autres n'ont pas à cause qu'ils jouent dans le carcan des normes culturelles. Parce que si tu es capable de te blinder toi-même au malaise, de juste être honnête dans ton agenda et de juste aller chercher ce que tu veux et de te faire en mer, tu as compris. Ah. OK. Puis de juste être complètement oblivious parce que tu peux le faire d'une façon qui est comme c'est une stratégie. Non, 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 c'est ça. Ou tu peux juste être comme je suis juste mal adapté socialement. Mais c'est drôle que le fait pour être capable d'avoir plus d'efficacité et plus de charisme d'une certaine façon, pour que tu aies l'air mésadapté social. C'est d'aller… Non, mais c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Puis il y a beaucoup de tout le temps parler, tout le temps vouloir remplir les silences. Puis justement, quand les gens te posent une question puis que tu n'es pas capable de garder ton point… De t'arrêter. Ton 200 000, pourquoi est-ce que tu irais plus bas que ton 200 000? Est-ce que tu m'as donné une raison pour est-ce que j'aurais allé plus bas? Le simple fait que tu te défends puis que tu te négocies contre toi-même, ça fait juste en sorte que tu as de l'air plus weak, tu as de l'air plus insécure, tu as de l'air d'une menteure. À cause que tu viens de dire que c'est 200 000, tu viens de le baisser. What the fuck? Fait que pour être capable d'aller chercher justement cette confiance-là puis cette efficacité-là, ça te demande une espèce de blind spot intentionnel. d'accepter le silence, d'accepter que ça fait partie de la conversation. Puis quand ces silences-là arrivent puis que tu leur permets d'être... Ou t'es créé, tu sais. Ou t'es créé, mais... Ouais. Ouais. Ça peut être ça aussi. Mais l'idée, c'est que la personne ou... En fait, le silence permet d'approfondir les échanges. C'est pas important. Dans un sens comme dans l'autre. Si on est capable dans une conversation, je sors de la tactique du shut up, mais vraiment, quand on est capable dans une conversation d'accueillir le silence, on est capable nous-mêmes d'aller plus en profondeur dans nos pensées, dans nos réflexions puis dans ce qu'on va communiquer ensuite. Puis on permet à l'autre d'aller plus en profondeur dans sa communication aussi. Fait qu'on est beaucoup plus capable d'avoir des vrais échanges en profondeur quand on accepte et qu'on accueille ces silences-là dans les communications. T'sais, quand tu poses une question à quelqu'un puis que la personne a réfléchi, tu vois qu'elle cherche une réponse qu'elle va chercher à l'intérieur d'elle puis que là, tu lui proposes des réponses tout de suite. C'est comme, ouais, mais est-ce que tu penses après ça? Est-ce que tu penses après ça? Automatiquement, elle est obligée de répondre vite parce que tu lui demandes de répondre vite. Fait qu'elle va pas autant en profondeur que si tu lui laisses le temps puis t'attends. Je veux dire, nous, tu sais, le nombre de fois où on est avec des amis puis tu sais, on pose une question puis là, on parle pas parce qu'il réfléchit. On attend. C'est correct. C'est correct. À moins, tu veux pas entendre ce qu'elle a dit. Dans ce cas-là, tu te qu'en regardes. Mais ça, ça amène des discussions plus profondes, plus riches, justement. Tu vas vraiment chercher plus profondément la réponse finalement des gens, le besoin selon ce que tu veux aller chercher. mais c'est tellement important de laisser ce temps-là puis c'est pour ça que moi, c'est une force chez moi, ça me nuit des fois. Mais justement, parce que vu que je laisse ce temps-là, ceux qui sont pas à l'aise avec ça, ils le prennent. Fait que là, j'ai jamais de temps, mettons, moi. Ça donne l'impression que moi, des fois, je parle pas, mais c'est parce que j'attends puis je laisse le temps aux gens de répondre. Mais c'est trop poli. Je suis trop poli. Mais non, mais c'est ça, j'aime aller chercher l'ensemble de la réponse avant de couper, entre guillemets, là, tu sais. Moi, je pense que c'est une question de contexte là-dedans quand même. c'est ça, exactement. Il y a quelque chose de spécial avec le charisme parce que là, on parle de ça depuis tantôt. Ce que je trouve qui est spécial avec ça, c'est le rôle que ça a, c'est la perception du rôle que ça peut avoir dans ta vie. parce que ce n'est pas tout le monde qui se disent « moi, j'aimerais ça être plus charismatique ». Qui se dit ça? Est-ce que c'est des gens qui sont super charismatiques qui se disent « j'aimerais ça être plus charismatique ». Ça se peut. Je ne sais pas. Mais étrangement, c'est full cherché sur Google et sur YouTube. excessivement cherché. Donc, il y a des gens qui veulent être plus charismatiques. Oui, à cause que le charisme, on vit dans un monde qui est tellement superficiel que ça peut être vu comme une façon d'aller régler tes problèmes, ton ascension sociale pour être capable au niveau de la séduction de trouver un partenaire de vie. Je veux dire, c'est difficile, surtout dans un contexte où toutes les interactions sont rendues numérisées. Oui, c'est plus facile de trouver du monde qui est célibataire à cause que tu as juste à se réper. OK, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu as soiné? Bien, c'est ça, tu sais. Et quand tu rencontres quelqu'un, oh my God, tu es en vraie vie. Wow! C'est rare, ça. Surtout en confinement, même. Ça va tellement faire une génération. Ah, ça n'a pas de bon sens à aller au plus vite. J'en ai pas. Ils n'ont plus une chance. Sérieusement, je veux dire, en tout cas, c'est un autre sujet, mais je suis triste pour les enfants puis les jeunes puis les ados qui vivent ce qu'on vit actuellement. Moi, en tout cas. Moi, en tout cas. Vas-y, vas-y. Moi, c'est juste que, tu sais, le World Health Organization ça pointe. Ils disent, finalement, le confinement, ça ne fait pas grand-chose, ça fait plus de mal que de bien. Puis, qui est qui en parle? Quand personne n'en parle. Est-ce qu'on a vu le gars parler de tout ça? Non. Est-ce qu'on a vu quelque chose, le beau bonhomme avec un CPAC qui est au Canada? Justin Trudeau. Y a-t-il un CPAC? Ouais! Où est-ce que t'as vu son CPAC? Il a fait un photobomb à un mariage sur une plage à un moment donné parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, lui, Chris. Ma mère, elle adore, elle aïe ça quand je parle de même. Anyway, confinement, je veux dire, all right, fine. Ça amène des samouraïs avec des Canada ou Vieux-Québec. Mais, maudit, il y a des gens qui sont vraiment isolés socialement. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus qu'on pense. quand tu ne peux plus sortir, quand tu ne peux plus aller au bar, quand tu ne peux plus... Moi, je connais du monde que aller au bar, c'est genre leur affaire. Ils ne peuvent plus aller au bar, ils n'ont plus rien. Il y en a gros, il y en a qui ne sortaient même pas au bar, qui restaient chez eux. Mais là, non seulement, tu ne peux plus faire les activités que tu voulais faire, mais quand tu les fais, tu as un layer d'isolement social. moi, personnellement, ça ne m'affecte pas tant que ça. Moi, je m'en fous. Moi, je reste chez No Beach Game. Ça ne change rien à ma vie. Ça change fuck all à ma vie. Ça me fait chier un peu. Moi, ça change sérieusement. Moi, je suis une fille de resto, je suis une fille de culture, je suis une fille de théâtre, je suis une fille de musée. Toutes mes activités que j'aime le plus, je ne peux plus les faire. Je suis une fille qui reçoit des soupers, on fait des soupers, on va au chalet, nanana. Toutes mes activités, moi, c'est comme fall ball. Sérieusement, je suis au soft off. Au printemps, ça allait. À la limite, j'avais besoin de ce break-là. Mais là, je suis comme, je peux-tu retrouver ma vie? Je ne veux pas tomber dans une complainte ou une plainte. Je ne veux pas tomber là-dedans. Ah non, moi, je suis une plainte formelle. Il y a des gens qui vivent des choses vraiment plus difficiles que ce qu'on vit nous. Mais il reste que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde et il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. Exactement. Moi, mon point, ce que je voulais en venir, c'est que je vois la souffrance que ça cause autour de moi. Même si moi, je ne suis pas une personne qui est principalement affectée par ça d'une façon négative, je vois autour de moi. Il y a plein de gens qui c'est vraiment tough. Juste quand tu as un enfant, là, maintenant, les écoles sont ouvertes. Mais quand les écoles n'étaient pas ouvertes, c'était quelque chose. Puis s'il faut qu'ils referment les écoles, tu ne peux pas faire ça. Mais même encore, c'est super difficile. Je veux dire, dès qu'il y a un cas de COVID dans une classe, tous les élèves doivent rester à la maison, les parents doivent aussi rester à la maison. Ça implique plein de gens. C'est fou. Un cas, c'est super. Je veux dire, cette semaine, c'est quand? C'est hier? La sœur qui était à Ottawa nous a appelé. Un enfant qui a eu un symptôme, qui n'a même pas rapport avec la COVID en plus, obligé de passer un test. Fait que là, toute la famille est à la maison. Les trois enfants, les deux parents, les deux travaillent dans des écoles. C'est hyper complexe. C'est fou ce que ça amène comme complication dans la vie des gens. En tout cas, Je le sais. Écoute, le pire dans tout ça, c'est que moi, j'étais dans les premiers, premiers, premiers à me renseigner sur la COVID. J'étais en Floride fin décembre, 31 décembre. j'étais avec des amis puis on parlait de ça justement parce que sur Twitter, en Chine, ça commençait à pop. Il y avait du monde qui envoyait des vidéos sur Twitter puis même si c'est censuré là-bas, il y en a qui ont des VPN puis ils ont des comptes puis ça commençait à popper puis je disais « Oh my God, c'est donc bien horrible. » Puis j'avais vraiment peur. Moi, j'étais dans la gang qui ont pris du papier de toilette. J'étais dans la gang Du papier de toilette, des cannes de conserve, du riz, des pâtes, du canage de tomates. Je me suis fait un deux semaines de rations puis j'ai acheté plein de stocks de compagnies pharmaceutiques. Mes deux moves de pandémie. C'est sérieux? J'ai juste manqué le call de ces guns. Il aurait fallu que j'achète des stocks de guns. Je n'y ai pas pensé. De toute façon, les magasins étaient tous vides aux États-Unis. Non, mais les guns, Ruger puis Smith & Wesson ont vraiment éclaté. By the way, l'élection américaine, vous avez déjà été en finances. Vous avez déjà eu des actions aujourd'hui et hier et avant-hier. Mais depuis les résultats des primaires... J'avoue, je n'ai pas checké les marchés. It's way up! It's way up! Way up! Ah ouais? C'est malade. Je capote. C'est pas tout ce qui est up. Moi, je suis un gars de bitcoin. Vous connaissez de bitcoin? On le connaît, mais on ne le connaît pas. The bitcoin is up. 30%, je pense. Quelque chose en genre. Pour vrai? Quack, là. Mais qu'est-ce qui explique ça? Dans le fond, c'est parce que je crois que ça a rassuré les gens de voir que le Sénat serait contrôlé par les républicains et que tu n'as pas juste des démocrates qui se pointent et à cause qu'ils disaient qu'ils voulaient enlever les fossil fuels au complet, enlever le fracking, enlever complètement l'industrie du coal. Fait que tu sais, rajouter des taxes sur la carbone. Fait qu'il y a beaucoup d'infos. Puis il y avait le Green Deal de Biden qui coûtait 90 trillions. Une affaire de malade, genre. Fait qu'il y avait beaucoup de dépenses. OK. Puis ils veulent enlever aussi le tax code de Donald Trump. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont augmenter de façon significative les impôts pour les entreprises puis qu'ils vont un peu nourrir au libre commerce. Il y avait ça. Puis il y avait aussi la peur d'instabilité sociale. Oui, pourtant, j'ai l'impression que... On s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas eu... Le monde n'a pas arrêté la journée de l'élection. Les gens avaient beaucoup peur. Gare civile, genre. À barcader leurs fenêtres, les commerces, à cause justement qu'il y avait peur qu'il y ait eu des émeutes, surtout si Donald Trump était élu à cause que... qui ont fait les émeutes 11 en tant que... C'est ça. C'est des hippies, Chris. Je veux dire, pas qu'il y a de façon de le dire. Je veux dire, le gars avec son gros tatou du drapeau des États-Unis dans son pick-up, c'est pas lui qui... Le redneck, là, dont tu parlais au défi. Le redneck, c'est pas lui qui va chercher une TV. C'est juste ça. J'ai pas vu de pick-up à New York, au Macy's. J'ai juste vu les petits chars. Oh my God! Je savais pas que ça allait augmenter comme ça, sérieusement. Le marché est vraiment en hausse et je recommande fortement à tout le monde d'avoir un compte sur Wealthsimple. Allez-où la tranchée.com slash Wealthsimple. Ça va vous donner 10 $, ça va me donner 10 $. C'est pas une grosse affaire que je vous demande. C'est pas une grosse montagne que je vais avoir. C'est quoi ça? Je vais avoir 10 piastres, sinon on va être content. C'est quoi ça? Allez là-dessus. Allez chercher. Vous connaissez pas ça? Non? Non. C'est vraiment... Tout le monde à qui je le montre ne comprenne pas qu'ils sont comme « Oh my God! » Voir que j'avais pas ça avant dans ma vie. Oui, oui, oui. C'est quoi ça? Normalement, si tu veux acheter des... Mettons que t'as un petit peu d'argent de côté, t'as 500 $, t'as 1 000 $, t'as 2 000 $. Bon, tu t'en vas voir un conseiller financier, tu t'en vas chez Investor Groups. Ils vont dire « Ah, 2 000 $, je sais même pas si je peux faire quoi avec ça. » À cause que ça leur prend des limites pour être capable d'avoir un compte que tu peux faire des modifications dedans. Vas-tu être ouvert, vas-tu être fermé? Il y a un paquet de règles. Il y a un paquet de règles. Ça va te coûter de quoi si tu veux ouvrir ton compte pour sortir de l'argent de ton compte. Là, t'as un contrat que tu peux pas le sortir avant de tant que temps. C'est de l'ostinement. Bref. Fait qu'eux autres, puis là, avec la caisse, ils vont avoir des forfaits justement pour être capable d'investir en bourse. Puis là, tu vas faire moins 0,2 % de taux d'intérêt. Exactement. Ça va pas être la grosse coche. Puis tu vas avoir des frais aussi à chaque fois que t'achètes un action. On s'entend, on s'entend. Parfait. Là, Well Simple, c'est quoi? Je suis vraiment curieuse. Non, mais c'est parce que je veux juste mettre en contexte de si t'as pas déjà essayé d'investir en bourse avant et que t'as essayé à travers les institutions traditionnelles, c'est de la grosse marbre. Du début jusqu'à la fin, c'est brun, c'est vert, ça pue, c'est d'amare. Hé, ça, c'est du Olivier Lambert intense. OK, vas-y, continue. Avec Well Simple, ce qui est cool, t'as tranché pour un grand flash. Well Simple. Tu t'en vas là-dessus, t'ouvres ton compte, ça te prend gros max deux minutes. Je l'ai fait avec mon beau-frère, on était au parti de Noël l'année passée. OK, ça a pris deux minutes de son compte au bar. Deux minutes. Il était comme, ah, il me semble que j'aimerais ça. Il ne parle pas de même. Il me semble que j'aimerais ça investir en bourse. Maintenant, il ne parle pas de même, vraiment pas. Puis, j'ai dit, regarde, arrête de niaiser. OK, ouvre ton sel, télécharge l'application, OK, puis deux minutes plus tard, son compte est ouvert. Là, il faut qu'il le fun. Ça va prendre deux, trois jours avant que l'argent se dépose d'un compte à l'autre. Mais ça te permet d'ouvrir un CELI, un REER, un compte non enregistré puis un compte de crypto. OK. Tu peux avoir quatre comptes là-dedans. OK. Tu as zéro frais de transaction. OK. Et puis, tu peux acheter des actions sur le TSX puis le Nasdaq. Tu as sur la bourse de Toronto et de New York. Et tu peux acheter n'importe quelle action que tu veux. Tu n'as pas de limite. Ça suit les heures de marché régulières. Ça fait que c'est en temps réel. direct. Très, très simplifié. Fait que tu n'as pas de... Tu ne vas pas avoir de leverage. Fait que tu ne vas pas être capable de faire d'emprunt pour être capable de mettre... Les préleviers, mettons. Tu ne vas pas avoir de préleviers. Tu ne vas pas pouvoir faire de short. Tu ne vas pas avoir d'options. Tu vas vraiment juste avoir la base. Acheter des actions au point. Acheter des actions au point. Puis moi, personnellement, ce que je recommande aux gens de faire, c'est de ne pas s'en aller dans les options puis dans le leverage puis dans le short. C'est une stratégie en soi. C'est une business en soi. C'est autre chose. C'est des compétences en soi. Oui, exact. Pour avoir touché à ce domaine-là, c'est ça. Sans doute. À moins de faire une formation de trois ans pour t'assurer... Il faut vraiment que tu aimes ça puis que tu sois à l'aise. Mais que tu en fasses ta business. Ça devient une business. Ça peut aller dans beaucoup de directions. Autant dans le plus que dans le moins quand tu... Assez rapidement. Mais quand tu es raisonnable puis que tu fais juste rester dans le marché boursier normal, tu prends des actions intelligentes. Prends le big five. Prends Amazon, Google, Microsoft, Apple, puis un autre. Regarde-toi. Prends Starbucks si tu veux. Regarde. Choisis. N'importe quelle. On avait acheté des actions de David City, nous autres. Oui, c'est très bon. Très, très bon, David City. Je ne sais pas prendre. Là, c'était moins bon. Là, c'était moins bon. Et puis, c'est ça. Ça te permet d'avoir dans ton REER. Dans ton CELI, tu ne peux pas faire de day trading. Il ne faut pas que tu achètes et que tu revendes le même titre dans la même journée parce que c'est illégal puis ça va faire du chial dans ton CELI. C'est de l'investissement. C'est du principe d'investissement. Ce n'est pas du day trading. Exact. Dans le reste, tu peux le faire. Je ne sais pas, peut-être. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Je ne veux pas que les gens fassent des choses légales en disant que c'était correct. Non, non, non. C'est clair. Mais je n'ai pas vu de restrictions dans les autres trucs. Et puis, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça te permet d'investir dans le Bitcoin à travers ton CELI. OK. Donc, à cause que tu peux acheter un fonds d'investissement en Bitcoin. Donc, il y a un exemple qui s'appelle QBTC. OK. Donc, ceux qui sont sur Wealthsimple, allez regarder ça, QBTC. Et ce n'est qu'un fonds qui fait juste acheter des Bitcoins. Oui. Plus qu'il y a de monde qui achète le stock, plus qu'il achète des Bitcoins. OK. Aussi simple que ça. C'est un fonds, c'est ça. C'est que tu n'achètes pas qu'il y a un potentiel d'obsède assez important. Je veux dire, à la place de t'acheter un gratteur, un célébration, OK. À la place d'acheter une célébration, achète un Bitcoin. OK. On va juste se dire ça de même. Hé, on peut s'acheter de l'or et de l'argent sur Wealthsimple? Bien, ça va être à travers des fonds d'or et de l'argent. OK. Je l'ai fait. Il y en a plusieurs qui sont bons. Kilo, c'est un bon fonds d'or. OK. Recommandation. OK. J'ai vendu mon or. Je ne pense pas que c'est intelligent de l'or. Bitcoin… Peut-être pas en ce moment, mais… Bitcoin, c'est beaucoup plus intelligent et… Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est quoi ton… Pourquoi tu dis Bitcoin, c'est plus intelligent? Moi, je veux… Je ne demande qu'à être convaincue par les Bitcoins. OK. C'est quoi ton… Qu'est-ce que tu connais sur les Bitcoins? Rien. Pourquoi ton impression? Comment est-ce que ça fonctionne? Rien. À la fin, je sais juste que c'est une monnaie crypto, je ne sais pas quoi, qui n'existe pas vraiment. En tout cas, c'est ma perception à moi. C'est ce que j'en comprends. Puis, il y a comme une tendance autour de ça. Ça semble prendre la valeur. Les gens accordent beaucoup d'importance à ça. Ce serait intéressant d'investir là-dedans, mais je n'en connais pas plus. OK. En fait, je ne connais rien, finalement. On se parle. Fait qu'il y a comme… Je pense que la caméra, elle ne change plus. Fait que je vais retourner à le faire. Il y a vraiment, je pense, une limite de temps dans mon software. Après 15 minutes, tu t'envoies promenées. Fait qu'on part la vidéo du charisme puis on arrive au Bitcoin. Ah, ça, ça, ça. C'est ce qu'il se passe avec moi. On va tout le temps finir sa soirée au… Non, mais ça, c'est le whisky. Mais tu vois, la différence entre du scotch puis du whisky, c'est marqué whisky sur ta bouteille. OK. Fait qu'un whisky, ce n'est pas fait nécessairement en Scotland. That's it. Ah, OK. Alors que le scotch est fait en Scotland. Scotland, c'est quoi? C'est Irlande? C'est l'Écosse. Écosse. Oui, on se joue bien pas. OK. Non, c'est parce que là, j'ai bu du whisky. L'Irlande, je vais m'en redonner un peu. Trop parce qu'il y a du chat. Trop parce qu'il y a du chat. On va appeler Val. Val, on va se aller coucher chez vous ce soir. On ne peut pas, on est en zone rouge. Parce que là, c'est rendu zone rouge ici. Je crois. OK. By the way, je veux juste informer les gens. Dans les studios, on a vraiment mis des petites pompes à purelles aux entrées, comme tout le monde. Et on a des petites bonbonnes pour désinfecter. Des trucs, on désinfecte tout, c'est important. Oui, tout est beau. Tout est beau. Tout est parfait. Tout n'a pas de COVID. On a même un purificateur vert avec des ondes UV dedans qui tue les bactéries. Pas les bactéries, mais les microparticules de virus. C'est important parce que les rayons UV, c'est ce qui tue les virus. Ça, c'est le mauve en arrière qu'on voit. Mauve rose qui change de couleur. C'est ça? Non, mais tu as des, by the way, tu as des bulbes d'éclairage spéciaux qui sont des bulbes UV que tu peux remplacer ta lumière régulière par une lumière qui va désinfecter l'air autour. Ça, c'est vrai. Ça se vend sur Internet et puis ça fonctionne. On dirait que je ne sais pas si je te crois. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est dans le fond, c'est la même lumière que les infirmières vont mettre leur équipement dedans pour des trucs qui stérilisent, les stérilisateurs à UV. Ils ont des lumières qui ont un certain spectre lumineux. et tu peux avoir des globes de maison aussi qui vont avoir le même effet. Il y a plein de solutions. Moi, quand le COVID est arrivé, j'étais toujours, j'ai capoté, j'étais sûr que ça allait être la fin du monde. J'ai regardé toutes les options qu'il y avait. Des globes jusqu'au purificateur d'air jusqu'à… Aïe aïe! Jusqu'à… Je ne sais pas. Après ça, je me suis rendu compte que c'était moins pire que ce qu'on pensait. Qu'est-ce que tu penses? Et puis… Retour sur les bitcoins. Je me suis juste mis à acheter les bitcoins. Beau, beau segue. Ben oui, c'est un beau segue. Il y a 100 corps du monde avec nous autres? Je veux dire, on est-tu en train de perdre l'échec? Ou au contraire? Il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Hey, salut gang! Sérieux, vraiment. Salut. C'est vraiment cool que vous soyez là. Écoute, les gens, ils se prennent en plusieurs fois pour écouter le podcast. Oui. La plupart des gens, ils l'écoutent en format audio. Oui. À cause que c'est tellement long. Tu ne peux pas aller devant ta TV et écouter ça. Non, non, non. C'est clair, c'est clair. Mais quand tu fais la vaisselle. C'est clair sur un mot. Fait que les bitcoins, moi, je suis très curieuse. Fait que je vais faire une espèce de petit topo pour les gens qui n'ont aucune idée de c'est quoi le bitcoin. Je suis sûre qu'il y en a plein. Pourquoi est-ce que c'est pertinent le bitcoin? Vas-y, dis. Et pourquoi est-ce que ça a une valeur intrinsèque alors que l'argent n'en a pas nécessairement? Ouh. Ça, ça me surprend parce que dans ma tête, le bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque mais l'argent n'en a pas plus. Oh, OK. Fait que dans le fond, tu as deux choses, deux technologies qui sont vraiment, deux aspects qui sont vraiment importants de bitcoin. Tu as le blockchain qui est une chose et tu as une monnaie qui est une autre chose. Mais le blockchain, je ne sais pas c'est quoi. Fait que le blockchain, la façon à ce que ça fonctionne, c'est que tu vas avoir, prends un exemple d'un, mettons que tu as une transaction. OK. Et puis, tu as écouté Jurassic Park? Oui. Fait que dans Jurassic Park, dans le premier, il y a comme une espèce d'idée où ils prennent un espèce de petit lézard. Puis là, il est comme pris dans du amber, je ne sais pas c'est quoi. De l'ambre. De l'ambre, right. Fait que plus que, puis là, ils sont capables de dater le dinosaure à travers de ça. Oui. Fait que il faut que tu dises que ta transaction, c'est comme le petit dinosaure. Puis que le blockchain, c'est comme l'espèce d'ambre qui se forme autour de ton petit dinosaure. OK? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction qui a lieu, qu'il y a un calcul qui est fait ou qu'il y a quoi que ce soit qui est fait sur le blockchain, c'est validé en temps réel entre tout le monde. Fait que tout le monde qui participe dans le blockchain. OK. Mais le blockchain, c'est l'ambre, là. C'est comme si c'était le... OK, OK. Keep on me. Keep on me. Fait que... Fait que faut que tu te dises que tout le monde qui met... Je vais expliquer c'est quoi, minin par la suite. Rapidement. Et, quand tu as une transaction, là, OK, on vient de faire la transaction, elle a été validée par quelqu'un. Good. Trois secondes après, il y a quelqu'un d'autre qui a validé une autre transaction. Ta transaction à toi est dans le registre de l'autre personne qui a validé l'autre transaction d'après. puis il est dans le registre de l'autre après. Puis il est dans le registre de l'autre après. Puis il est dans le registre de l'autre après. Fait que plus que ça avance dans le temps, plus que ta transaction est sécuritaire puis elle ne peut pas se faire altérer par quoi que ce soit. Parce que si tu veux avoir une attaque sur le Bitcoin, sur l'intégrité d'une transaction, il faut que 51 % des ordinateurs qui minent décident en même temps pour cette transaction-là de faire un coup. Un quoi? Un coup. Un coup d'état. OK. Il faut qu'il se rebelle one shot puis qu'il y ait 51 % du monde pour être capable d'influencer une transaction. OK. Fait que plus que le temps avance, plus que ça devient impossible d'invalider une transaction qui a été faite par le passé. Fait que la façon que le registre des transactions est fait est comme justement cette petite amble-là qui se forge autour de ton dinosaure qui le protège à travers le temps qui va te permettre 25 millions d'années plus tard de le retrouver et de faire comme « Oh my God, regarde cet artefact-là de quelque chose qui s'est passé pour de vrai. Way back! » Fait que pour tout qu'est-ce qui, de partager un set de données entre tout le monde sur Terre instantanément pour que tout le monde ait la même version des choses et qu'il n'y ait personne qui joue et qui influence et qui change comment est-ce que les choses fonctionnent, c'est à ça que ça sert de blockchain. OK. Donc, je vais donner un exemple. On parle de… Là, on parle de blockchain, c'est considéré comme une monnaie. Oui, de blockchain c'est une monnaie. C'est ça. Au même titre que le dollar américain, le dollar canadien. Oui. OK. Fait que, mettons qu'on se dit le… tu t'en vas au Venezuela. OK? Et puis, tu décides de t'acheter un terrain au Venezuela. Comme quelqu'un qui aime ça, tu sais, il ne faut avoir de troubles dans la vie. Bon. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, look at this, look at this, cheap, cheap. It's going to be good. You can build house, man. You can build house. » il y a une transaction qui se fait. Tu achètes ça, ils te donnent les papiers. Sauf que, qu'est-ce qui te dit que c'est les bons papiers? Qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment le propriétaire qui te l'a vendu? Qui est-ce qui a authentifié cette transaction-là? Au Québec, on a les notaires. Fait que les notaires jouent le rôle de Bitcoin. OK. Make the Bitcoin to point. Les notaires vont pogner le bord. I'm just saying. Dans le fond, c'est Ethereum qui presse la job des notaires. C'est pas... OK. Donc, t'as. Fait que, l'idée, c'est que... C'est un monde, là. Quand tu fais une transaction sur le blockchain, tu peux faire un contrat intelligent, pas nécessairement avec Bitcoin, mais avec Ethereum. Tu pourrais faire un contrat intelligent pour faire la transaction, justement, d'un terrain, d'une maison, d'un char, peu importe. Tu peux pas directement aussi avec Bitcoin parce que la transaction, tu sais que c'est le propriétaire qui te le vend, etc. Fait que là, c'est n'importe quelle autre transaction, là? Oui, c'est ça. C'est plus juste de l'argent. C'est ça. Parce que Bitcoin, c'est de l'argent, mais Ethereum, c'est comme du gaz. Ah, là, ça, c'est tough à expliquer ça de même. On va pas parler d'Ethereum tout de suite. Mais tu pourrais vendre... Twitter est faite sur un blockchain en ce moment. Fait que Twitter, l'application Twitter fonctionne sur un blockchain. OK. Fait que Internet pourrait fonctionner sur un blockchain. Fait que tu pourrais pas censurer rien si Internet était sur un blockchain. Tu pourrais pas avoir d'intermédiaire dans le milieu qui vient spoofer des informations, qui vient prétendre, d'être quelqu'un qui est pas. Si Internet était sur un blockchain. Tu peux pas avoir de fraude, tu peux pas vendre quelque chose qui est pas à toi si la transaction a lieu sur le blockchain. Fait que c'est vraiment de s'assurer que tout le monde a les bonnes informations et qu'il y a personne qui peut venir intervenir pour changer la donne. Mais comme tu dis, c'est comme le rôle du notaire dans une transaction immobilière, mais à plus grande échelle pour l'ensemble des transactions, quelles qu'elles soient. Exact. Ça, c'est ce qui est passé avec le blockchain. OK. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est instantané. C'est à travers toute la planète et ça rend tout. Toutes les transactions peuvent être regardées par le passé. Fait que pour la, pour toutes les entités gouvernementales qui veulent justement faire des enquêtes sur qu'est-ce qui s'est passé dans une situation, bien là, t'as jamais eu autant de données de ça puis autant de traces parce que les traces sont là pour toujours et ils vont juste jamais s'en aller. Puis elles sont comptabilisées où ces traces-là? Sur le blockchain. Fait que le blockchain, le blockchain, c'est quoi? C'est un, imagine que c'est un gros cartable, dans lequel t'écris toutes les transactions. C'est un gros livre comptable. Puis qui gère ça? Tout le monde. Tout le monde? Exact. Tout le monde qui mène des bitcoins, télécharge le registre et travaille dessus. Fait que toi, tu peux avoir le registre du blockchain, si tu veux. Ah, oui. Tu peux aller sur ton ordi aujourd'hui, télécharger le registre du blockchain et tu peux regarder toutes les transactions qui ont été faites. En bitcoin? En bitcoin. Fait que c'est complètement ouvert et transparent et c'est ça qui fait en sorte que c'est intéressant. à cause que personne qui peut venir faire de l'ingérence là-dedans. Et où est-ce que tu parles au niveau des devises? Pourquoi est-ce que ça devient intéressant? C'est parce que présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans un, en utilisant le dollar canadien ou le dollar US qui est la currency mondiale, c'est que le dollar US est sujet aux règles de le frais et la demande. Le Federal Reserve aux États-Unis puis le dollar canadien est sujet aux règles de la Banque nationale du Canada. Fait que les banques centrales peuvent décider de dévaluer leur monnaie pour être capables d'augmenter le money supply dans l'économie. Fait que ça, c'est compliqué, mais ça a des conséquences très, très simples. Dans le sens que, bon, dans les années 70, il y a eu la guerre froide. OK? Puis, pour être capable de rester compétitif avec le reste du monde, les États-Unis, surtout avec la montée de la Chine, avec la montée de la Russie, avec la montée du Moyen-Orient, avec tout le monde, il faut être capable de garder leur position de fort après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'économiquement, ils n'étaient pas si sacoche que ça, les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale. On pense qu'ils ont tout le temps été la grande puissance qu'ils sont présentement, mais tout le monde a été pas mal amaché. Puis, si ce n'était pas du fait qu'économiquement, ils ont été capables d'innover et d'arriver avec plein de technologies, probablement qu'on aurait un monde qui... Qui serait complètement différent sur le plan de l'équilibre mondial. Exactement. Fait qu'à partir des années 70, en 1973, je pense, il y a un site web qui s'appelle « What the fuck happened in 1973 » ou quelque chose Je ne sais plus c'est que l'année, mais effectivement, c'est les années 70. Qui ont décidé d'abandonner le gold standard. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à la place d'avoir chaque dollar qui est backé par l'équivalent en or dans les coffres de l'État, ils ont décidé de dire « Mais c'est-tu quoi? C'est pas grave. Si chaque dollar n'est pas nécessairement backé avec... » En fait, c'est que là, la devise devient sujette à l'offre et la demande au même titre que n'importe quel autre objet ou élément transactionnel, au même titre qu'une table ou un ordinateur. Exactement. Ça, ça fait en sorte que ça l'implique que la monnaie, le U.S., ou c'est tout quelqu'un qui fait ça, ça déclenche un genre de guerre froide économique dans le sens que tout le monde a un incitatif à débaser leur devise parce que si tu ne le fais pas, le voisin à côté de toi, il va le faire, il va avoir une plus grande croissance économique que toi. Fait que toi, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas être capable de le rattraper. Fait que tu débases ta monnaie à toi aussi. Ça, ça a un paquet de problèmes à long terme. Puis on commence à ressentir ces problèmes-là. Donc, on sait, bon. Fait que, qu'est-ce qui se passe autour de l'incertitude économique avec les plans du COVID aux États-Unis puis, tu sais, la raison pour laquelle la bourse a tant monté que ça récemment, c'est entre autres parce que, bien, la Fed aux États-Unis, ils ont fait ce qu'on appelle du quantitative easing qui vont créer de l'argent temporairement pour être capables de racheter de la dette sur le marché corporatif pour ensuite de ça garder cet argent-là sur leur balance sheet pour plus tard être capables de la revendre. Sauf qu'en théorie, ils ne font juste jamais la revendre. Fait qu'ils ont racheté vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent dans l'économie. Quelque chose de cave, tu sais, comme beaucoup de trillions. Je ne sais pas exactement c'est combien. Mais des trillions, c'est quoi? Des trillions, c'est comme le... C'est mille milliards. C'est ça, c'est en anglais, c'est des milliards. C'est mille milliards. C'est mille milliards. Exact. Et tu as l'air de même. On n'a pas ça dans notre compte de banque. C'est ça. Tout l'or sur Terre, c'est trois trillions. Ah! Ah, oui. Puis je ne veux pas mettre ma langue dans ma... Je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois qu'en quantitative easing, il y a quelque chose comme 16 trillions qui a été faite. Une affaire de malade. De malade. Mais ce n'est pas vraiment de la vraie argent à cause qu'ils font juste racheter de la dette, mais en même temps, ça augmente le money supply, mais c'est vraiment une affaire entre les banques centrales. J'essaie de comprendre ça, je ne suis pas sûr que je comprends, mais c'est une affaire de banque centrale. Si je travaillais dans une banque centrale, il faudrait probablement que je comprenne ça plus que ce que je comprends. Mais bref. Où est-ce que je vais en venir? Mais c'est basé sur du vent. En tout cas, continue. Mon point, c'est que l'argent est un peu basé sur du vent et que l'argent est inflationnaire dans sa nature. Ça l'implique pour chaque dollar que dans le futur, ton dollar ne va pas valoir. Le moment où ton dollar vaut le plus cher, c'est maintenant. Ce n'est pas dans deux ans, c'est maintenant. Il faut que tu le dépenses là ou que tu le mettes quelque part à l'abri de l'inflation. Où est-ce que tu vas avoir un endroit qui est à l'abri de l'inflation? Là, tu vas avoir les valeurs refuge. Les gens vont penser souvent au real estate. Ils vont penser souvent à l'or, l'argent, les matériaux précieux et ils vont aussi penser dans certains cas au stock market. À cause que quand tu as une phase inflationnaire, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des liquidités. Ils veulent avoir quelque chose, ils veulent mettre leur argent quelque part et si jamais ils en ont besoin, ils peuvent la retirer tout de suite. Un peu difficile quand tu as 15 palettes d'or. Ça se fait. Un peu difficile quand tu as 150 portes en immobilier. Un peu difficile quand tu as 150 portes en immobilier. Les banques ne veulent pas nécessairement prêter non plus dans ces temps-là. à des entrepreneurs pour qu'ils puissent être capables de faire leur business pour qu'ils se fassent rembourser sur 25 ans. On ne veut pas avoir des prix à long terme. On veut avoir quelque chose qui se liquide rapidement. Le fait de vouloir avoir la liquidité rapide, surtout dans un contexte où tu as peur qu'il y ait de l'inflation, je veux dire, si ton argent perd sa valeur, Facebook, lui, garde sa valeur. Amazon garde sa valeur. Ça reste la même entreprise avec le même staff, avec la même technologie, avec le même volume, le même achalandage. Ça va juste faire en sorte que l'argent va valoir moins cher. Il va juste avoir plus de transactions sur Amazon, mais avec les plus gros montants. Parce que l'argent ne va plus rien. Ça va prendre plus d'argent pour être capable d'acheter la même affaire. La même affaire. Exact. Acheter des stocks d'Amazon, pour beaucoup de gens, surtout dans la crise qu'on vient de vivre, ça dépend tout le temps d'une crise à l'autre. En 2008, c'était vraiment pas le stock market que tu voulais mettre ton argent dedans. mais en ce moment... C'était l'immobilier. Oui. Mais en ce moment, c'est la raison pourquoi est-ce qu'on a vu autant Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla monter de même. C'est justement parce que le monde se dit, regarde, je ne sais plus quoi faire avec mon argent. C'est tellement weird. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'en mette quelque part. Je vais la mettre dans le stock market. Ensuite, le gouvernement, avec le quantitative easing, rachète de la dette. les entreprises, les corporations ont de l'argent avec justement parce qu'on monte de la dette. Ils font quoi avec cette dette-là? Ils vont dire, on va racheter des stocks. On va faire des stocks buyback. Tant qu'à y être, on a de l'argent. On ne sait pas quoi faire avec. Il faut qu'on fasse quelque chose avec notre argent. C'est ça qui fait augmenter la valeur du stock market en ce moment. Exact. Tout fait augmenter la valeur du stock market en ce moment. Tout est fait pour faire augmenter la valeur du stock market en ce moment. Parce que Donald Trump veut que le stock market s'est héros en ce moment. Mais là, reviens sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin, c'est intéressant? Tu ne peux pas débaser le Bitcoin. Pourquoi? Tu ne peux pas débaser le Bitcoin. Tu ne peux pas dévaluer sa valeur. Un Bitcoin va toujours valoir un Bitcoin. OK. Il ne va jamais valoir un quart de Bitcoin. OK. Ça fait qu'un dollar, ça ne va pas un dollar. Non, non. Ça, on se comprend. Oui. J'essaie, sauf que l'idée, c'est que tu ne peux pas avoir l'équivalent de l'or avec le Bitcoin. Tu ne peux jamais enlever la valeur intrinsèque du Bitcoin au Bitcoin. OK. Il va toujours rester. OK. Pourquoi c'est intéressant OK. Ça fait que le fait que c'est vraiment robuste et qu'il ne peut pas avoir l'interférence et que c'est fiable dans le temps et que c'est un réseau qui est tout ça, tu ne peux pas y toucher. Il est là, il est solide. Ça, plus le fait que fondamentalement, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est déflationnaire, qui est complètement différente sur sa face, sur son paradigme que la monnaie. La monnaie, fondamentalement, c'est inflationnaire. Maintenant, avec la dette que tous les pays ont, s'il n'y a pas d'inflation, les pays font faillite. Ça prend de l'inflation juste pour être capable de continuer à faire les mêmes paiements sur les dettes. L'inflation est baked in. Si on n'a pas d'inflation, on est normal. On n'a pas de système économique. Le Bitcoin, au contraire, vu que tu as juste une quantité limitée de Bitcoin qui est relâchée ever, ça implique que la valeur du Bitcoin, elle ne peut pas être inflationnale. Il faut absolument qu'elle augmente. Tu ne peux pas, elle n'est pas obligée d'augmenter si les gens ne veulent pas utiliser le Bitcoin. Si personne n'en veut, ça ne va rien valoir parce que c'est comme n'importe quoi. Mais, dans le fond, plus que, ça ne va jamais arriver qu'on va tomber sur un gros paquet de Bitcoin et on va faire 50 milliards de Bitcoins de plus dans l'économie et ça dévalue les Bitcoins de tout le monde. Oui, je comprends. Ça ne peut pas être un gouvernement qui fait ça. Qui gère les Bitcoins? C'est le blockchain qui est des instructions sur la gestion du Bitcoin et dans le blockchain. OK, puis le blockchain est géré par tout le monde. Exact, mais tu ne peux pas changer combien de Bitcoins. Avoue que c'est dur à comprendre en tabarouette. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on parle de ça, mais ce n'est encore pas clair. Je ne sais pas pour vous, ceux qui nous suivent dans ce match. Ça ne peut pas être clair en 15 minutes. je sais, mais ça reste hyper complexe. Où est-ce qu'on peut trouver, tu l'expliques vraiment bien en plus, où est-ce qu'on peut trouver de l'information? C'est hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver cette information-là fiable? C'est surtout, la communauté Bitcoins c'est vraiment une communauté qui est très nulle et qui est très geek, mais c'est une communauté qui est très ouverte d'esprit et qui aime beaucoup expliquer aux gens et on-boarder le monde. Il y a beaucoup de podcasts sur le Bitcoin qui existent et que je recommande fortement aux gens de s'intéresser à ça si ça les intéresse. mais de mon point de vue puis du point de vue de beaucoup de gens dans l'industrie de la finance, le blockchain en tant que tel est inévitable. C'est sûr, sûr, sûr que ça s'en vient puis ce qu'on, présentement, la Chine est en train de pouvoir faire sa crypto. Les États-Unis ont parlé de faire leur crypto. Tout le monde parle de pouvoir faire leur crypto. La crypto, c'est le blockchain. C'est ça. C'est le crypto, blockchain, c'est ça. C'est un synonyme. Sauf que c'est excessivement dangereux si c'est un pays qui fait une crypto, qui fait un blockchain. À cause que là, mettons que tu as la Chine qui fait sa propre monnaie, bien là, la Chine, elle peut décider, OK, mais toi, tu as tant de budget à mettre sur tel type de dépense, tu ne peux pas acheter telle chose. Ils peuvent contrôler qu'est-ce que tu vas acheter, combien, tu sais, combien est-ce que tu as dans ton compte. Ils peuvent tout contrôler à partir de ce moment-là. Fait que l'idée derrière le Bitcoin, c'est justement d'avoir un système qui est ouvert, qui est transparent, c'est comme l'équivalent politique libertarien. Oui. Parce que tout le monde a accès aux règles. C'est le peuple qui gère finalement. Exact, c'est ça. OK. Mais les règles sont inchangeables. Le peuple ne va pas changer les règles. Qu'est-ce qui fait que les règles sont inchangeables? C'est dans le code. C'est dans le blockchain. De la même façon que tu ne peux pas changer une transaction, tu ne peux pas changer la quantité de blocs qui va se libérer dans la vie du Bitcoin. OK. C'est quand même dur à comprendre. Puis, je vais juste faire une prédiction que là, les gens vont dire que je suis fou. OK. Parce qu'on est capable d'évaluer la valeur de l'or ou de l'argent ou d'autres matériels en regardant un… C'est des algorithmes d'analyse de stock-to-flow qu'on appelle dans cette industrie-là. Puis, dans le fond, selon la quantité totale d'un matériel plus qu'est-ce qui est ajouté par année versus la demande, tu es capable d'inférer le prix. Oui. Et puis, à chaque quatre ans, ça devient deux fois plus difficile de trouver un Bitcoin. C'est-à-dire que tu as deux fois moins de Bitcoin qui est libéré, qui sont créés par les gens qui minent. Et puis, en utilisant ça, le nombre de quantités de Bitcoin qui sont libérées, la quantité qu'on a déjà en circulation et puis la demande, on est capable d'évaluer comment est-ce que ça devrait valoir un Bitcoin. Et puis, c'est pour ça que, d'ailleurs, à chaque quatre ans, il y a une espèce de gros boom, genre, c'est que le Bitcoin, tout le monde parle du Bitcoin pendant six mois, puis après ça, plus personne ne parle du Bitcoin. Puis, c'était donc bien le pire moment de ma vie, genre, quand j'ai acheté des Bitcoins, quand ils étaient à 25 000 $, puis là, finalement, ils sont rendus à 8 000 $. Ah, j'ai tout perdu. Bon. Il y a du monde qui a fait ça et ça arrive à tous les quatre ans. Ça a passé d'une couple de cents à une couple de 100 $, ça a passé d'une couple de 100 $ à genre 20 000 $. Fait que là, c'est encore le temps d'acheter des Bitcoins? Oui, c'est tout le temps d'acheter des Bitcoins. Parce que là, on vient d'avoir un halving, on vient d'avoir justement, on vient de commencer un nouveau cycle des quatre ans où la valeur du Bitcoin avant le halving était d'environ 10 000 $ par Bitcoin. Et là, avec le halving qu'il y a eu, avec le stock to flow model qui est capable de prédire un peu la valeur, bien qu'il y a prédit de façon accruite la valeur du Bitcoin juste depuis tout le temps, elle devrait se situer entre 60 et 100 000 $ par Bitcoin. Christy! C'est 10 fois plus, là? Oui. Puis dans quatre ans, ça va être encore 10 fois plus. Fait que dans… Mais pourquoi dans quatre ans ça va être 10 fois plus? Parce qu'il va y avoir un autre halving. Mais pourquoi le halving fait en sorte que ça… Parce que tu réduis de moitié la quantité de nouveaux Bitcoins qui rentrent sur le marché. OK. Et puis là, quand tu as des pays, comme… Là, tu as comme deux acteurs principaux qui font en sorte que les gens vont acheter des Bitcoins. Tu vas avoir… Bon, fait que là, tu as M. et Mme tout le monde. Tu vas avoir ton fonds de pension, il va y avoir des Bitcoins dedans. Les banques commencent à en mettre. Fait que tu vas avoir des Bitcoins sans le savoir. Tout le monde va en avoir. Juste à cause que les banquiers, ils s'edgent sur tout. Puis historiquement, les Bitcoins, OK, oui, tu as eu des gros drops, mais ça a tout le temps monté. Puis c'est bon d'avoir un petit peu de… L'analyse du risque du Bitcoin est quand même faible sur un long terme, sur un long cycle. Fait que c'est sûr que tout le monde va en avoir. Fait que ça, il y a comme les premiers clients du Bitcoin, ça va être M. et Mme tout le monde dans leur fonds puis ces trucs dans ce genre-là, plus les enthousiastes qui en ont acheté. Ensuite de tout, tu vas avoir les compagnies qui sont dans la même situation que je t'ai dit tantôt qu'ils ont de l'argent liquide dans leur compte. Puis ils voient justement les comportements qu'ils jugent irresponsables des banquiers centraux. Si tu as un million sur ta balance sheet quand tu es une entreprise et que tu as peur qu'il y ait 15 % d'inflation, tu ne traînes pas. Tu n'aimes pas ça. Tu ne veux pas perdre 150 000 pour rien. Puis on parle, nous on est quand même contents parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'inflation historiquement. Mais tu t'en vas en Iran, ils ont 40-50 % d'inflation annuelle. Et shit! Not nice! Not nice! Quand tu es une entreprise et que tu as de l'argent dans tes coffres, tu veux être capable de mettre cet argent-là quelque part. C'est sûr! Et quand tu es dans un pays justement qui a des contraintes comme l'Iran, entre autres, comme le Venezuela, comme des pays qui ont des sanctions, mais à ce moment-là, le Bitcoin devient super intéressant à cause que tu es capable de bypasser toutes les sanctions. Tu es capable d'acheter n'importe quoi à n'importe qui avec le Bitcoin. Tu n'as pas aucune autorité internationale qui t'empêche de faire quelque chose. Dans le fond, tu as juste pressé de bien comprendre si j'investis dans du Bitcoin, je peux acheter par exemple un terrain au Costa Rica avec des Bitcoins. Oui. Puis maintenant, les transactions qui sont justement dans le real estate, les très grandes transactions sont faites habituellement à Bitcoin parce qu'ils sont plus rapides à procéder et qu'ils ont moins de frais associés. Ils sont plus sécureux. Je pourrais acheter mes couvertures justement à Bitcoin. Tu achètes où tes couvertures? En Chine. En Chine. Ça se ferait. Aïe aïe. Ça fait que aussitôt que les compagnies vont… Ça fait que là, c'est les compagnies qui vont commencer à mettre une petite partie de leur argent en Bitcoin. Ensuite de ça, ça va être les payes. Ça fait que là, tu as MicroStrategy qui est une entreprise cotée en bourse qui a mis 250 millions. Tout leur argent qu'ils avaient, ils ont tous mis en Bitcoin. Ça a inspiré plein d'autres entreprises à faire la même chose mais de façon moins drastique. Puis là, il y a des pays. Ça fait que le Venezuela a commencé à utiliser le Bitcoin comme monnaie puis ils en ont dans leur coffre, dans leur réserve. Ah oui. Nationale. Donc, plus que ça va avancer, plus que l'adoption va être large à cause des différents avantages que la devise implique. Et ça va vraiment être intéressant parce que c'est la première devise déflationnaire. OK. Déflationnaire. Qui va toujours augmenter et que tu ne peux pas… Ou inflationnaire. Ça dépend de quel point de vue tu le prends. Dans le fond, déflationnaire dans le sens que la valeur de ton Bitcoin augmente tout le temps. OK. Ton pouvoir d'achat augmente tout le temps. Ton pouvoir d'achat. Exact. C'est ça. Mais ça devient comme une espèce de monnaie internationale. Exact. C'est une monnaie internationale. OK. Ouais. Mettons, en ce moment, c'est comme un peu le dollar américain. Tu sais, genre partout où tu t'en vas dans le monde, il accepte tout le temps le dollar américain. Éventuellement, ça pourrait être le Bitcoin. Exact, c'est ça. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'à l'évaluation du Bitcoin en ce moment, tu as juste pour à peu près 300 milliards US en Bitcoin. OK. Qui existent. C'est ça. Avec le halving, puis qu'est-ce que je t'ai dit si le Bitcoin est de 0.100 000, là, on va parler plus de quelque chose autour de 2-3 trillions qui représentent la valeur de l'or. Donc là, c'est là vraiment qu'on va voir le pivot entre le Bitcoin et l'or au niveau des valeurs refuge et ce genre de choses-là. Ça va être vraiment intéressant de voir ça évaluer. Mais je pense, pas insincèrement, en ce moment, je veux dire, ma grand-mère, mettons qu'elle voudrait investir quelque part, je lui dirais, prends-le ton fonds de pension et mets ça dans un Bitcoin. Ah oui, tu serais game de dire ça à ta grand-mère. Personnellement, 60 % de mon argent est en Bitcoin. Je suis un… Moi, ça me parle au bout, je suis vraiment curieuse. Je veux dire, déjà, ça me permet de comprendre un peu mieux, mais je n'ai pas le besoin de me renseigner. C'est que tu vas avoir, le Canada va vouloir faire sa crypto, les États-Unis vont vouloir faire leur crypto et probablement que c'est ça qui va se passer dans 30 ans. Je veux dire, ça va être push, mais on va être dans une société encore plus Big Brothers. Mais au moins, quand le pays, ils vont utiliser probablement le Bitcoin dans leur coffre parce que c'est déflationnaire et ils vont faire en sorte que les gens vont utiliser leur monnaie à eux autres. qui vont être inflationnaires pour être capables de continuer de stimuler l'économie et d'avoir un contrôle là-dessus et de backer leur inflation avec la valeur du Bitcoin qui fait juste augmenter. D'après moi, c'est ce qui va se passer. On vient d'avoir un petit séminaire sur le Bitcoin à la colline. Un petit séminaire sur le Bitcoin. Oui, OK. Merci pour les infos. En tout cas, je veux dire, je ne dois pas être la seule à me poser ces questions-là. Je suis sûre que c'est utile pour plein d'autres personnes aujourd'hui qui écoutent et regardent le podcast. Ça fait tellement longtemps que je veux faire un épisode là-dessus, mais c'est top de trouver les bonnes personnes pour en parler parce que ce n'est pas quelque chose qui est simple à expliquer. Oui. Ça prend quelqu'un qui connaît bien ça et je ne connais pas beaucoup de gens qui connaissent soit bien ça et qui savent comment expliquer des choses. Oui. Parce que d'habitude, quand tu es dans ta bulle de Bitcoin, tu es dans ta bulle Bitcoin, les gens, tu es bizarre. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je veux apprendre ça. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du Bitcoin. Je trouve ça le fun. Déjà, juste l'overview que tu nous as amené, ça m'amène à une meilleure compréhension qui m'amène à m'intéresser davantage à cette monnaie-là pour en comprendre plus et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Mais tu as parlé de... En tout cas, tu pourrais les partager dans le podcast, dans les commentaires ou les liens, je ne sais pas trop, mais les podcasts qui sont en lien avec ce sujet-là, où, toi, tu es allé chercher ton information? C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu en connais autant sur les Bitcoins que tu as trouvé cette information-là quelque part? Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse sur Bitcoin. Je veux dire, en 2012, je retourne dans mes vieux posts Instagram archivés. J'avais des posts que je disais, tu ne sais pas sur quoi de partir un blog. Regarde, c'est quoi les technologies du futur. Regarde ce qui est prometteur. Je veux dire, fais un blog, c'est Bitcoin. Fais un blog, c'est la crypto. En 2012, tu disais ça. Crime, ça fait quand même huit ans, là. C'est longtemps que j'ai un blog. Non, je sais, mais je veux dire, huit ans de parler du Bitcoin, je veux dire, moi, dans ma tête, il y a quatre ans, cinq ans que je l'entends parler, peut-être. Il y a plein de nouvelles technologies comme ça qui sont super intéressantes. Ça prend des geeks comme toi pour nous partager ça. Non, mais justement, il y a un appel à l'aventure, je pense, dans la sphère de la création de contenu, à ces projets-là, justement, qui ont un potentiel de complètement changer le monde, mais qui sont méconnus. Je veux dire, à quel point c'est intéressant d'être capable d'imaginer ça d'une façon qui est intéressante et qui va faire un changement de paradigme chez les gens qui vont accéder à cette information-là pour faire comme « wow, oh my God ». Au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Qu'est-ce qui est vraiment « wow, oh my God, ça change ma vie », c'est surtout dans les pays où ça a été implémenté, où leur économie a juste éclaté complètement et leur argent ne valait plus rien. Là, ils se sont tournés vers le Bitcoin. Là, ils ont fait « wow, c'est malade ». Comme par exemple le Venezuela? Comme le Venezuela, mais il y en a d'autres aussi. Je pense au Chili, il y en a aussi au Mexique. Dans tout ce qu'il y a en Amérique latine, le Bitcoin a de très, très bonne réputation et il y a beaucoup de gens qui ont des mouvements pour être capables de faire, de démocratiser ça et de faire reconnaître ça par les institutions traditionnelles, mais aussi pour être capable de construire les infrastructures qui font en sorte que c'est de plus en plus simple. Tant que je n'aime pas Jack Dorsey de Twitter parce que je trouve qu'il se prend pour Jésus avec sa barbe. Tant que ce qu'il fait avec Cash App, avec Square, ça prend du monde qui font les infrastructures pour être capable de faire en sorte que M. et Mme Tout-le-Monde puissent ensuite rentrer là-dessus et faire comme « wow, c'est simple, c'est facile, c'est élégant ». « don't wealth simple » Attends, je n'ai pas de temps pour avoir 10 $. Vous allez avoir pas mal plus que 10 $ si vous mettez des bitcoins. Vous allez avoir plus que 10 $. Tu paches des bitcoins dans ton Selly ou dans ton Réal. Exact. C'est là que je voulais m'en venir avec ça. Oui, bon, tu sais, je ne suis pas pire, je t'ai ramené sous ton… Donc, si tu t'en vas dans ton Selly, le gain à capital Réal 2 dans ton Selly n'est pas imposé, les amis. Donc, si le bitcoin… Les intérêts non plus. …fois 10, OK, donc, tu as 10 000 $, mets ça dans ton Selly, tu achètes du QBTC, tu te reviens dans un an et demi, c'est rendu à 100 000 $, tu as fait 90 000 $, libre d'impôt, tu peux aller t'acheter un Big Mac avec ça. Pas mal plus qu'un Big Mac, au moins 90 000 $. Non, non, je veux dire, regarde ça en bitcoin, tu ne veux pas en dépenser trop. Regarde ça en bitcoin. Sors un petit peu. Non, mais c'est intéressant. Écoute, on va aller voir ça. Simple. Donc, les différents podcasts je vous recommande fortement « What Bitcoin Did » qui est intéressant. Mais là, tu vas les mettre dans les liens, tu vas rajouter ça dans les liens. Mélodie va essayer de les mettre dans les liens. Merci, Mélodie. Elle nous regarde ça en ce moment, Mélodie? Non, elle a fait ses rénovations chez elle. Elle a complètement démoli sa cuisine, ça fait que c'est un chantier depuis trop longtemps. Et puis, comme tout le monde qui fait des rénovations chez eux savent, c'est comme pas quand tu es dans une nouvelle maison. Il y a moyen de clencher, tu peux clencher. Mais effectivement, il y a toujours des surprises. Toujours. Toujours des surprises. Fait que Mélodie, on passe à toi. Je vais envoyer des liens, on va mettre ça dans les informations. Puis, c'est ça, informez-vous là-dessus. Puis, il y a plein d'autres technologies, je pense, qui sont des appels à l'aventure pour les gens de se dire « Hey, ce serait le fun d'avoir un blog là-dessus, ce serait le fun d'avoir une chaîne YouTube là-dessus. Tu te fais un following autour de ça et ensuite de ça, tu es capable de trouver des entreprises avec qui faire des partenariats, faire de l'affiliation, faire des lancements, toi-même peut-être faire une formation sur l'utilisation d'un truc ou d'un autre. Je pense à CRISPR. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de CRISPR. Je ne vais pas partir sur mon run de CRISPR. Ça, c'est un autre truc qui te permet d'éditer tes propres gènes, de faire en sorte que tu vas avoir des lapins fluorescents. Tu peux faire plein d'affaires wild avec CRISPR. Ça va changer le monde. Aïe! On n'est pas à la même place. Oh mon Dieu! C'est fou que tu me dis ça? Je ne connais rien de ça. Aïe! CRISPR, OK. Fait que si vous voulez... Moi, je veux des lapins fluorescents. Tu veux des lapins fluorescents. Tu veux faire un blog. Tu ne sais pas trop de quoi parler. Parle de CRISPR. Tu ne sais pas c'est quoi CRISPR? Mais ça pourrait être ton premier article de blog. Je ne sais pas ce qu'est CRISPR. Je suis allée lire un article de blog et je vous en parle. Non, mais c'est capoté. En tout cas. Il y a plein vraiment de beaux sujets, je pense. Oui. Je ne sais pas. Écoute, je pense qu'on devrait rapper ça. Je sais que ce n'est pas moi qui parle depuis tantôt. C'est moi qui t'ai questionné. Tu as fait la stratégie des trois derniers mots. Ah oui, j'ai fait ça? Non, ça ne m'a pas rendu compte. Non, mais j'étais sincèrement intéressée par le Bitcoin. J'avais envie d'en apprendre plus là-dessus. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule. Je vais savoir dans mes réponses d'info lettres. On va voir. Il va y avoir des gens qui vont dire « Oh les non, t'as dit des maiseries. » t'étais trop intense. » Donc, il est 8h48 et donc ça fait 3h48, je pense. 3h30. Donc, on est pas mal au même stade que la dernière fois qu'on a fait notre podcast. C'est vrai que je commence à avoir envie de pipi, par exemple. Sur ce, guys, merci beaucoup d'avoir été présents. Avant, les gars disaient « Il va falloir prendre une pause un moment donné dans notre podcast et il va falloir aller aux toilettes. » Je suis comme « Ok, c'est bon, c'est correct. » C'est toi qui te dandine. Oui, c'est ça. Nicolas aussi, je pense que… Non, je t'encore correct. Tu t'encore correct. Moi, je pourrais continuer. Moi, c'est rare. D'habitude, après 2h, je commence à mourir en dedans. Faut vrai? Puis là, je me remplis puis je me noie. Tu n'as pas bu assez de whisky, c'est pour ça. Oui. Mais pourtant, tu n'en as bu pas mal. J'en ai pris pas mal. C'est pas mal toi qui as pris… Je n'ai plus autant de résistance que ce que j'avais avant. Un mois, c'est assez pour perdre. Quoique, j'ai pris plein d'alcool sans alcool. Ça n'a pas le même effet. Plein de bières artisanales. Tu sais, j'ai essayé de tromper mon corps. Oui, ça ne marche pas. Tu es encore sur ton régime. J'aime trop de bières par jour. Puis, non, il n'y a pas… Non, ça ne marche pas. La résistance n'est pas restée. Bref, allez voir la formation. Oui, on va faire notre dernier appel à l'action, guys. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout, écrivez-moi un DM. Je veux savoir. Allez sur Instagram. Dis-moi, Oli, je t'ai écouté jusqu'au bout. Et puis, allez voir la formation qui est disponible directement sur La Tranchée. Le titre exact de la formation. On va vraiment vendre plus grâce à la vidéo. Oui, grâce à la vidéo. C'est un très bon titre au travail. Utilisez le code promo lancement. On l'a pas dit tantôt. Oui, on l'a pas dit tantôt, oui. C'est dans le post Facebook. Ça va être dans mon infolettre, dans tout le contenu. Important d'utiliser le code promo lancement. Il expire le 8 novembre à minuit. Exact. Donc, important de prendre le code promo et de ne pas attendre. Faites-les tout de suite. Maintenant, devenez membre de La Tranchée. Vous allez avoir un 20 % de rabais. En plus. Si vous voulez donner votre argent à Nicolas et Mélissa, n'utilisez pas vos crédits. C'est drôle. Mais même si ça, je vous dis ça de même. Et puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez vous rendre sur La Tranchée. Allez dans les commentaires du post qu'on va essayer d'applauder le plus rapidement possible. Questionnez-nous là. Nicolas et Mélissa ont également un compte sur La Tranchée. Donc, ils vont voir vos conversations et vous allez pouvoir engager avec eux directement sur la plateforme. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci. C'était le fun. Comme toujours. Comme tout le temps. Comme tout le temps. Je ne sais pas si ça va topper les ratings de l'autre. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était une pièce d'anthologie. Oh. Épisode 46. Ah oui? Ah oui. Une anthologie, c'est comme en lien avec l'antho, être humain, logique, l'étude de l'être humain. Ce n'est pas anthropologie. C'est quoi une pièce d'anthologie? Il faut aller sur Google. Ben, check ça. Mais pour lui, en tout cas, comment je l'ai interprété, c'est que c'était une pièce importante. C'est-tu en français? Je suis en anglais. C'est comme ça qu'on fait pour être intelligent. Quand tu te fais dire quelque chose que tu ne comprends pas parce que tu es trop niaiseux, tu t'en vas voir sur internet. Recueil de morceaux choisis d'oeuvres littéraires ou musicales. Bon. C'est une oeuvre podcast. Dans le fond, l'épisode faisait partie de son recueil. C'est ça, exact. C'est son répertoire choisi. C'est hot. Écoute, je ne sais pas si lui, il savait que c'est ça que ça voulait dire ou si c'était juste pour faire beau. Mais si oui, je trouve que c'est une belle façon de dire que c'était un des épisodes préférés de podcast. C'est très cool. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là dans cet épisode surprenant. Toujours surprenant. Et intéressant. Le scotch. Domination. T'es la même temps que moi. On tient. Ciao tout le monde. Bye. Ciao.